Je vais prier, s'il vous plaît, les journalistes, les caméramans, de bien vouloir laisser place aux élus, s'il vous plaît. Bien, nous allons pouvoir commencer. La séance est reprise. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes, Mesdames et Messieurs du public, de la presse, Yorana Tato, Ito Tato, Faradayd Aïté, Neym Han. Nous allons donc poursuivre notre ordre du jour par le rapport numéro 77-2006 relatif à un projet de délibération portant modification numéro 2 du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2006. Je demande s'il le souhaite au gouvernement de bien vouloir exposer l'économie générale. Monsieur le Vice-président. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président, pour vous rappeler que ce projet de délibération qui vous est proposé en numéro 3 de nos dossiers, est un projet qui vise à formaliser au plan budgétaire tout ce dont on a parlé hier. Il s'agit, pour ce qui me concerne, d'un document technique. Vous étiez absent hier après-midi, mais dignement représenté par Madame Tamara Bob-Dupont, que je félicite d'ailleurs, qui a bien mené nos travaux, avec la fermeté qu'on lui connaît. Et nous avons été au fond des choses. Et ce document est un document technique qui vient formaliser nos discussions d'hier. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, que le gouvernement est bien évidemment disposé à apporter des réponses aux questions qui sont posées sur les sujets que nous traitons. Pour autant que ceux qui posent des questions, essayent, autant que faire se peut, de ne pas manquer de respect aux uns et aux autres, et de ne pas être grossiers. Chaque fois que vous manquerez de respect et que vous serez grossiers, pour ceux qui me concernent, je ne vous répondrai pas. Et chaque fois, et chaque fois, s'il vous plaît, chaque fois, s'il vous plaît, et chaque fois que vous poserez des questions qui ne sont pas sur l'objet de discussions, je ne vous répondrai pas. Parce que vous avez la fâcheuse habitude de poser des questions... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous laissez le vice-président s'exprimer. Tout à l'heure, je vous laisserai le loisir de réagir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Floss, on peut ne pas être d'accord, mais je l'ai toujours dit à la manière, et je vous laisserai le temps d'intervenir, si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc je voudrais vous dire simplement, M. le Président, que nous sommes disposés, dans la mesure où les questions posées sont des questions posées sur les articles que nous avons à débattre. En dehors de tout cela, je serai au regret de ne pas vous apporter les réponses sur des questions qui ne concernent pas notre discussion. Concernant donc ce document, ce projet de délibération, c'est donc une formalisation de notre débat d'hier après-midi. Et pour poursuivre la réflexion de M. Fritsch sur la nécessité de progresser dans notre travail, nous avons après cette formalisation deux sujets extrêmement importants qui concernent l'économie de notre pays, puisqu'il traite de la TDL et du dispositif de soutien à la pêche. Bien évidemment, après ce projet de délibération que nous vous proposons pour formaliser nos débats d'hier, suivra le collectif budgétaire numéro 3 que nous examinerons quand vous le déciderez. Donc c'est dans cet esprit, M. le Président, que nous souhaitons que les débats s'instaurent entre nous. Je vous remercie et je vous suggère de donner la parole au rapporteur. Bien, je vous remercie, M. le Vice-président. Juste une petite précision. Dès lors qu'il y a un écart de langage, le règlement intérieur a mis en place une procédure qui permet, bien évidemment, de rappeler à l'ordre ou d'intervenir. Donc il y a également cette disposition que l'on peut, bien évidemment, utiliser. Je doute néanmoins que mes collègues aient pu sombrer dans ce genre de travers, auquel cas la présidente de séance, Mme Tamara Daule-Dupont, dont vous avez relevé le caractère énergique et efficace, serait déjà intervenue à mon sens. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ceci dit, nous allons passer à la lecture du rapport. Et je demande en effet à Mme Rosina Sinfo, le rapporteur, de bien vouloir nous présenter son rapport. Merci. M. le Président, je m'excuse. Donc pour ce rapport numéro 077-2006, c'est Mme Tamara Bob-Dupont qui en est le rapporteur avec M. Jean-Michel Calson. Excusez-moi. Mme Tamara Bob-Dupont. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays et tout le gouvernement, avec le public qui est derrière nous, tous les représentants, Paris-Maitap-Ontaire-Fort. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 134 PR du 28 juin 2006, le Président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant modification numéro 2 du budget général de la Polynésie française, exercice 2006. Conformément à l'article 21 de la délibération 95-2005-AT du 23 novembre 95, modifié, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, le présent projet de délibération vise à formaliser au plan budgétaire le report prononcé par l'ordonnateur du budget de la Polynésie française le 13 janvier 2006, après le nécessaire pointage des écritures de la gestion 2005 avec le payeur de la Polynésie française. Recette. Les crédits de paiement non consommés au 31 décembre 2005 et par voie de conséquences reportées pour un montant de 42,432,208,629 francs, sont composés d'écritures d'ordre pour 12,575,758,506 francs et de report de travaux d'investissement pour 29,856,450,123 francs. Les travaux reportés sont financés pour 29,856,450,123 francs par des recettes réelles composées essentiellement au 31 décembre 2005 d'un prélèvement sur la section de fonctionnement des restes à mobiliser sur les subventions acquises et les emprunts contractés. Ces recettes sont ventilées de la manière suivante. Recette. 29,856,450,123 francs. Résultat d'investissement cumulé. Moins. 5,778,879,043 francs. Emprunts. 10 milliards. Alors, réparti de la façon suivante. Agence française développement. 2,863,961,814 francs. Dictia. Crédit local de France. 2,949,403,341 francs. Banque de financement et de trésorerie. 2,386,634,845 francs. Banque de Tahiti. 1,880,000,000 de francs. Subvention de l'État. Dotation globale pour le... Subvention de l'État. 17,763,237,109 francs. Dotation globale pour le développement. 15,148,302,577 francs. Contrat de développement. 2,544,146,597 francs. Ministère de l'Environnement. 15,040,000 francs. Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Après, vous avez le ministère de l'Éducation. 15,888,934 francs. Alors, participation du FED, 2,226,580 francs. Prélèvement sur la section de fonctionnement. 7,869,865,477 francs. Écriture d'ordre. 12,575,758,506 francs. Total des recettes reportées. 42,432,208,629 francs. Dépenses. Les opérations visées par le report se distribuent de la manière suivante. Alors, par chapitre, vous avez le chapitre 900. Fatiment administratif. Montant total des CPs reportés. 7,836,547,198 francs. Écriture d'ordre. 2,234,482,503 francs. Montant CPs reportés. 5,602,064,695 francs. Chapitre 901. Voirie territoriale. Alors, montant total des reportés. Monsieur le Président, est-ce que je vous demande si je peux lire uniquement les totaux ? Oui. Parce que tout le monde va prendre connaissance des différents chapitres. Et comme dans la délibération, nous allons revenir sur les différents chapitres. Peut-être qu'il vaut mieux que je lise simplement les totaux. Et ça ira beaucoup plus vite. Oui, mais je pense que par souci, peut-être de transparence, parce que n'oublions pas qu'il y a le public. Il y a également des personnes qui n'ont pas ces éléments-là. S'il vous plaît. Bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, je reprends. Chapitre 901. Voirie territoriale. Montant total des CPs reportés. 1,954,086,714 francs. En montant reporté, montant CP reporté, or et culture d'ordre, 1,954,086,714 francs. Chapitre 902. Réseaux territoriaux. Montant total des CPs reportés. 2,658,246,207 francs. Et culture d'ordre, 1,238,322,528 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre, 1,419,923,679 francs. 903. Chapitre 903. Équipement scolaire et culturel. Montant total des CPs reportés. 1,729,651,102 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre, 1,729,651,102 francs. Chapitre 904. Équipement sanitaire et social. Montant total des CPs reportés. Montant total des CPs reportés. 2,298,568,426 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre, 2,298,568,426 francs. Chapitre 905. Chapitre 905. Transport et communication. Montant total des CPs reportés. Montant total des CPs reportés. Montant total des CPs reportés. 1,629,566,517 francs. Chapitre 907. Équipement rural. Équipement rural. 289,587,837 francs. Équipement rural. Équipement rural. Urbanisme et habitation. 48 millions. Montant total des CPs reportés. 48,132,714 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre. 48,132,714 francs. Chapitre 901. Autre équipement. Montant total des CPs reportés. 2,023,195,368 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre. 2,023,195,368 francs. Chapitre 911. Programme pour les établissements territoriaux. Montant total des CPs reportés. 6,981,614,769 francs. Écriture d'ordre. 1,244,903,000 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre. 5,736,711,769 francs. Chapitre 912. Programme pour les communes. Syndicats communaux. Montant total des CPs reportés. 4,301,915,602 francs. Écriture d'ordre. 2,688,859,411 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre. 1,613,056,191 francs. Chapitre 914. Chapitre 914. Chapitre 914. Chapitre 914. Programme pour autres tiers. Montant total des CPs reportés. 5,452,461,872 francs. Écriture d'ordre. 2,887,638,000 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre. 2,564,823,872 francs. Chapitre 925. Mouvement financier. Montant total des CPs reportés. 2,485,848,602 francs. Écriture d'ordre. 2,260,000,2 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre. 225,845,848,602 francs. Montant total des CPs reportés. 42,432,208,629 francs. Écriture d'ordre. 12,575,758,506 francs. Montant des CPs reportés, or et culture d'ordre. 29,856,450,123 francs. Le montant des crédits de paiement reportés sur l'exercice 2006, or et culture d'ordre, s'élève à 29,856,000,000 de francs CP. Or et culture d'ordre et hors dette, le report est en diminution de 10,9% par rapport à l'exercice 2005, qui est de 29,820,000,000 de francs entre 33,476,000,000 de francs. Ce report de 2005 vient augmenter les crédits de paiement votés au budget primitif de 2006, et au collectif 1 de 2006, l'ensemble constituant désormais une enveloppe prévisionnelle de 56,858,993,911 francs, hors écriture d'ordre et d'être, à la date du 19 avril 2006. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynétie française, au nom de la Commission des Finances, d'adopter. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame le rapporteur. La discussion générale est désormais ouverte. La durée globale qui a été fixée est de 60 minutes, je vous le rappelle. Pour le Tahoeira-Huratira, 18 minutes sont prévues. Pour les non-inscrits, 3 minutes chacun. Et pour l'UPLD, 24 minutes. Voilà, donc je vais demander aux premiers intervenants du groupe Tahoeira-Huratira de bien vouloir prendre la parole. Monsieur Fritsch. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Bonjour au gouvernement, au Président de la Polynésie française, à ses ministres, bonjour aux représentantes et aux représentants, et bonjour à tous ceux qui assistent avec nous à cette séance. Monsieur le Président, je vais intervenir au titre du groupe Tahoeira-Huratira. Je voudrais auparavant demander à Monsieur le Vice-président, à Monsieur Jacques Hidrolet, d'être un petit peu plus modéré dans ses propos. Ce n'est pas parce que son président est là qu'il va continuer à nous narguer et à nous exciter au sein de cette Assemblée. Si le temps est monté hier, Monsieur le Président, lors de la présidence de Madame Tamara Bob-Dupont, c'est bien parce que Monsieur Jacques Hidrolet nous a traités comme des moins que rien. Et je suis poli en disant cela, refusant même de répondre aux questions de l'opposition. Alors, je ne sais pas qui veut-il servir en faisant cela, sa majorité UPLD ou son propre égo, mais toujours est-il que son comportement hier était intolérable, et c'est la raison pour laquelle, naturellement, l'ambiance dans cette enceinte n'a pas été très saine, ni bonne pour chacun de nous. Alors, j'espère que la présence de Monsieur Oscar Temaru ne lui donnera pas un peu plus d'aile. Pour ce qui concerne ce dossier, Monsieur le Président, il nous faut à présent, donc, au titre du budget général, nous prononcer sur le report sur l'exercice en cours 2006 des crédits de paiement non consommés par le gouvernement au 31 décembre 2005. Le montant cumulé de ces ressources atteint près de 42,5 milliards de francs pacifiques, se composant d'écritures d'ordres pour près de 12,6 milliards, et de crédits de travaux d'investissement pour le solde, soit près de 30 milliards de francs pacifiques. A ce stade, il apparaît très utile de vous renvoyer à la lecture des pages 14 et 17 du rapport 76-2006, relatif au compte administratif de l'exercice 2005, pour avoir à l'esprit les données du volume global des crédits de paiement ouvert au titre de cet exercice se clôt. Ainsi, le montant des crédits de paiement inscrit au budget primitif de l'exercice 2005 était-il de près de 43 milliards de francs pacifiques. Au fur et à mesure de son exécution, l'an passé, ce montant a été progressivement porté à la somme de près de 86,2 milliards de francs pacifiques, hors les écritures d'ordre, et près de 99,6 milliards de francs, ces dernières incluses, les écritures d'ordre incluses. Le seul énoncé de ces chiffres, qui sont des chiffres importants, donne la mesure des capacités potentielles dont a pu disposer ce gouvernement durant l'année précédente, des moyens extraordinairement élevés. On aurait donc pu s'attendre à des résultats d'exécution en rapport avec l'ampleur de ces moyens, et il est certain, ce faisant, que notre économie aurait dû être très florissante, beaucoup plus florissante ces mois derniers. Or, il n'en a rien été. Pourquoi ? Et c'est la question que nous nous posons tous aujourd'hui. Pourquoi ? Encore une fois, la lecture du rapport du compte administratif de l'exercice clos nous renseigne sur la performance très médiocre de ce gouvernement à mobiliser les crédits qu'il a inscrits en recettes et à exécuter avec diligence les programmes d'investissement qu'il s'est choisis. Programmes d'investissement qu'il s'est choisis au travers des différents collectifs budgétaires que cette Assemblée a votés l'an passé. Ainsi, sur une prévision de recettes d'investissement de près de 100 milliards de francs pacifiques, puisqu'il s'élève à 99,6 milliards de francs, écriture d'ordre incluse, seule, près de 34 milliards sur 100 milliards, près de 34 milliards seulement, écriture d'ordre incluse, se trouveront finalement être au rendez-vous. Donc, on replie de 12 points par rapport à celui de l'exercice 2004. Là, je cite le rapport. Le gouvernement aura, par ailleurs, réussi le tour de force de dégager sur la section d'investissement, et nous l'avons vu hier, un déficit de plus de 7 milliards de francs, soit en solde cumulé au 31 décembre 2005, un déficit net réduit à près de 6 milliards de francs compte tenu du boni enregistré en clôture de l'exercice 2004. L'étude des dépenses d'investissement ne nous procure pas plus de raison de nous réjouir. En effet, le rapport relatif à ce dernier compte fait apparaître, et là je le cite, les dépenses totales de la section d'investissement s'élèvent à 40,731 milliards de francs pacifiques contre 43 milliards de francs pacifiques en 2004, soit donc une baisse enregistrée de 3,161 milliards de francs. Rapporté au crédit délégué, les prévisions budgétaires ont été réalisées à hauteur de 49%. Fin de citation de ce rapport. Donc ce pourcentage chute même à 40,91% s'il est calculé le ratio entre le montant des dépenses totales réalisées, constatées à hauteur de 40 milliards, et le volume total des crédits de paiement ouvert en 2005, soit 99,557 milliards de francs pacifiques. Et ce gouvernement n'a de cesse à nous dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Cette brève analyse des résultats enregistrés sur la section d'investissement suffit à démontrer que le gouvernement n'a pas tout fait en 2005 pour réaliser le niveau des recettes d'investissement inscrites au budget, ni que ce gouvernement a su mettre à disposition de nos acteurs économiques le volant de commande publique qui aurait maintenu à flot nos entreprises, comme le réclament ces entreprises au travers de sa lettre du Conseil des employeurs, et qui aurait garanti surtout leur carnet de commande sur le moyen terme. Ces questions étant affectées d'un délai de latence, il est donc évident que les premiers effets les plus douloureux de l'incurie de ce gouvernement devraient surtout se constater à partir de cette fin d'année. Toujours est-il, M. le Président, ceci étant mentionné, que le gouvernement nous demande aujourd'hui de réaffecter au budget en cours, au budget de l'année 2006, la somme de 42,432 milliards de francs de crédit de paiement qu'il n'a pas employé sur l'année 2005, soit le solde donc entre 83 milliards pour l'année 2005 et 40 milliards pour cette année. J'ai déjà rappelé que près de 30 milliards de crédits reportés sont afférents à des crédits affectés à la réalisation de divers programmes de travaux. L'étude fine du document figurant en annexe, que vous avez tous eu entre les mains et que je vous invite à éplucher, à regarder, nous permet de connaître l'origine des travaux en cause. Il fait apparaître quelques éléments intéressants sur lesquels nous reviendrons en détail lors de la discussion sur le projet de délibération. Mais néanmoins citons tout de suite le fait que le cumul tout chapitre confondu des crédits reportés afférant à des opérations installées en 2005, c'est-à-dire des opérations voulues et votées par la majorité, notamment à la faveur du premier collectif de ce gouvernement, atteint près de 8 milliards de francs pacifiques. Autant d'argent qui n'est pas entré dans le circuit économique malgré les priorités affichées par le gouvernement en 2005. Autant d'argent non utilisé, autant de promesses aux élus de l'UPLD comme aux élus des îles non tenues. Il demeure qu'à ce jour, le volume global des crédits de paiement installés s'établit à près de 57 milliards de francs pacifiques. C'est le volume global des crédits de paiement entre les mains du gouvernement aujourd'hui, 57 milliards de francs pacifiques. Au rythme que met ce gouvernement à consommer les ressources dont il dispose, on en a là au moins pour 3 ou 4 ans. Dans ces conditions, on a en effet beaucoup de mal à comprendre que le gouvernement veuille, dans le cadre du collectif numéro 3 que nous examinerons par la suite, abonder d'une manière significative ces ressources, de surcroît au prix d'un assèchement de nos réserves, et pour financer essentiellement des dépenses de fonctionnement des pouvoirs publics, c'est-à-dire des dépenses qui ne préparent pas l'avenir de notre pays. Voilà, M. le Président, l'avis du Tahoué Rahoui Latira sur ce rapport. Je vous remercie. Bravo. Merci. Je vais demander au non inscrit le premier intervenant. M. Buissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président du pays, bonjour. Je suis content de vous voir. M. le Vice-président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, bonjour. Je serai plus bref dans mon intervention sur ce dossier, comme l'a rappelé le Vice-président tout à l'heure. C'est un dossier qui va de pair avec le compte administratif qui a été voté par la majorité hier. Et ici, il s'agit tout simplement de valider d'ailleurs un acte pris par le gouvernement en début d'année, puisque ces reports de crédit sont intégrés rapidement dans le budget en cours de 2006. Et les chiffres ont été rappelés tout à l'heure par le représentant Edouard Fritsch. 42 milliards de francs globalement, avec 12 milliards de francs en écriture d'ordre, 29 milliards de francs de travaux d'investissement non terminés en 2005 et reportés sur l'exercice 2006 pour la poursuite. Monsieur le Vice-président, vous avez dit quelque chose de vrai tout à l'heure, ce qui est rare, comparativement à hier, on s'entend, n'est-ce pas ? Vous avez dit que c'était d'abord un report de crédit, d'opérations non terminées. J'ai pratiquement envie de vous poser déjà une première question, mais vous répondrez évidemment tout à l'heure. Est-ce que vous avez traversé la liste des opérations ? Est-ce que vous, à titre personnel, en tant que ministre des Finances et ministre de l'Economie, vous avez travaillé sur cette liste-là avec les autres membres du gouvernement et les services correspondants ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'il y a à l'intérieur d'innombrables opérations terminées. Toute une liste. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Je vais vous donner un exemple. Je vois sur le chapitre, page 14, si vous avez le document, regardez la page 14, vous avez l'opération 67-1996 concernant les hôpitaux et les maternités. Grosse réparation en bâtiment de santé. Il reste 15 852 francs, d'après vous. Avec 15 000 francs, vous faites quoi ? Construisez un nouveau bâtiment. Et c'est une opération qui relève de 1996. Et comme je n'avais pas le temps, je n'ai pas pris ma calculette, vous voyez, pour additionner tous ces montants qui sont à l'intérieur, qui ne servent absolument à rien et qui pourtant feraient, vous avez les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et qui pourraient servir à de nouvelles opérations et qui serviraient évidemment à notre économie. Donc vous avez toute une ribambelle. Je vais vous donner un autre exemple. Acquisition d'un avion ATR 42. Et je m'aperçois que sur cet ATR, vous savez l'avion que vous aviez dit que vous alliez vendre ? Bien. Non seulement vous ne l'avez pas vendu, mais en plus il reste un reliquat de crédit de 2 521 552 francs. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez rajouter des fauteuils présidentiels à l'intérieur ? Et cet argent-là, vous qui avez dit au peuple, il faut distribuer l'argent, vous ne voulez pas récupérer 2,5 millions de francs pour faire autre chose que de l'affecter sur la ligne acquisition d'avions présidentiels ? Et vous avez toute une ribambelle d'opérations comme ça où manifestement, vous, monsieur le vice-président, ministre des Finances, vous n'avez absolument pas jeté un oeil. Le travail au niveau des services, ce n'est pas leur boulot. Vous voyez, au niveau du service des finances, par exemple, ce ne sont pas ces gens-là qui vont pouvoir vous dire qu'il faut arrêter telle ou telle opération. Je présume que le ministre de l'équipement, c'est son rôle par rapport à ces opérations de vous dire à vous, monsieur le ministre des Finances, il faut éteindre telle ou telle opération. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec des reports de crédit de 29 milliards de francs, mais ça ne représente pas la réalité. Alors j'y viens. Si nous avons des reports de crédit qui ne représentent pas la réalité, ça veut donc dire que cette délibération qui nous est proposée ce matin n'est pas sincère. Vous reportez des crédits qui n'ont absolument aucune sincérité. Alors sur le détail, j'en viendrai tout à l'heure parce que le président de l'Assemblée m'a dit que j'avais trois minutes. Je ne voudrais pas en abuser. Il y a bien d'autres choses à dire et on le dira tout à l'heure en détail. Merci, monsieur Buissou. Pour le groupe UPLD, monsieur Mataoua. Oui, Marourou, le président, ce sera monsieur Jean-Michel Carlson. Monsieur Carlson, vous avez la parole. Notre Assemblée a saisi ce jour d'un projet de délibération portant modification numéro 2 du budget général de la Polynesie française pour l'exercice 2006. Chacun l'aura compris. Il s'agit ici d'une mesure technique et obligatoire comme l'impose la réglementation budgétaire, comptable et financière, puisqu'il s'agit de formaliser sur le plan budgétaire le report prononcé par l'ordinateur du budget, l'ordinateur du budget, de la Polynesie française, après pointage des écritures de gestion avec le payeur de la Polynesie française. L'examen de ce collectif numéro 2 au budget général 2006, qui traduit les décalages éventuels entre les prévisions et les réalisations, sera donc l'occasion d'un bilan de nos actions en 2005. J'articulerai mon propos en trois points. D'une part, nous examinerons le détail des reports des dépenses et des recettes non exécutées en 2005, et nous comparerons ces éléments aux années précédentes. Enfin, nous dresserons un bilan provisoire des actions entreprises, de celles qui doivent être poursuivies. Premièrement, le report des dépenses et des recettes 2005 sur 2006. Cette modification numéro 2 du budget général 2006 consiste à reporter des dépenses non exécutées de 2005 sur 2006, et à procéder à la même opération en matière de recettes. Le report 2005 vient donc accroître les crédits de paiement votés au budget primitif 2006, et à augmenter les crédits de paiement votés lors du premier collectif, du fait de l'intervention de l'État au titre de la BGDE. Le report de recettes est environ de 42,4 milliards de francs, dont 29,4 milliards de reports pour travaux d'investissement hors écriture d'ordre et hors redettes. Sur le plan de l'exécution budgétaire, il est vrai que nous pouvons faire mieux. Le taux d'exécution des CP a été de 51,76 %. Ce n'est pas encore complètement satisfaisant, mais c'est déjà mieux que le taux d'exécution constaté sous le Tahuera. De ce fait, la critique consistant de dénoncer notre immobilisme est une fois de plus désavouée par les résultats constatés par les techniciens. Mieux, mieux ne veut pas dire suffisant, mais il nous reste beaucoup d'efforts à faire, efforts qui vont porter leur fruit dès cette année 2006. Les ministres de l'équipement, de l'éducation, encore des télécommunications, avaient tellement été critiqués pour leur immobilisme qu'il me paraît utile de procéder à quelques comparaisons qui ne souffrent aucune ambiguïté. En effet, si on compare les reports de la section investissement au co-administratif 2004 sur 2005, qui est l'action de l'opposition, avec les reports de 2005 sur 2006, qui est notre action, il apparaît que, sous cet échappé, nous avons considérablement amélioré le taux d'exécution des crédits de paiement. Quelques exemples seront plus éclairants. Au titre des voiries territoriales, à propos, on ne fait pas des routes qui vont nulle part. Le report de la section d'investissement a été de 31,1 milliards de 2004 à 2005. Il n'est plus que 1,9 milliard pour 2005-2006, soit une progression d'exécution de 38 %. Au titre des équipements scolaires et culturels, nous améliorons le taux d'utilisation des CP de 39 %. Car le report de 2004 sur 2005 était de 2,8 milliards. Il n'est plus que de 1,7 milliard entre 2005 et 2006. Enfin, pour ce qui concerne le secteur des transports et des communications, secteur en partie tenu par mes collègues James Salmon et Émile Vernodon, l'amélioration du taux d'exécution a été exemplaire. On a fait mieux que 40 %. Une véritable performance, puisque le report 2004 sur 2005 comparé à 2005 sur 2006 passe de 4,4 milliards à 2,6 milliards. En toute modestie, il convient de féliciter les performances de notre majorité, même si beaucoup reste à faire, et nous en sommes conscients. Deuxièmement, le bilan provisoire de nos actions. L'opération technique et obligatoire qui est soumise à notre appréciation est également l'occasion de faire un bilan provisoire des actions de notre majorité. La campagne en particulier du Tawidoua a été l'occasion de décliner un programme politique. C'est ce programme politique que nous traduisons aujourd'hui en actions dans le cadre de politiques publiques. Or, il convient de reconnaître que l'année 2005 et le début de l'année 2006 ont été riches en actions de la part de notre majorité. Pour ne citer que quelques exemples, la politique du travail et de réforme de l'emploi menée par Pierre Frébeau est un véritable succès. Succès. Même nos plus farouches adversaires le reconnaissent. À part vous. Bon, bon, ouais. Bon. C'est la première fois dans l'histoire de la polémédie française qu'un national de mesures cohérentes, complètes et étalées dans le temps est décliné pour faire de l'emploi et la réduction des inégalités, la priorité numéro un du gouvernement. Ce n'est pas terminé. Comment témoignent les projets de texte en ce qui concerne, en ce moment étudié, par la Commission de l'emploi de l'Assemblée de la Polémédie française ? On peut dire exactement la même chose sur le plan de la politique de l'éducation. Notre ministre, Jean-Marie Srapoto, soutenu par notre majorité, fait du bilinguisme, voire le trilinguisme, une priorité absolue. Il prend tous les jours des mesures courageuses, se heurtant à des corporatismes bien normaux. Mais, après moins de deux ans d'action, et malgré les difficultés nombreuses, lui et son équipe sont en passe de réussir et l'opinion publique le plébiscite. Enfin, il faut mentionner également le cadre d'un ministère tel que l'agriculture, la pêche dont les résultats en apparence demandent plus de temps, car c'est bien la première fois, à ma connaissance, qu'une majorité d'élus fait de la préservation, du développement et de la mise en valeur des ressources naturelles un véritable enjeu de société. Les premiers résultats encourageants nous parviennent déjà du côté du secteur agroalimentaire. Pour sa part, notre ministre de la Mer, Keitapu Mamatua Iyarutapu, doit mettre sur pied un secteur l'agriculture, l'aquaculture. L'aquaculture. Délaissée, depuis des décennies, en étroite collaboration avec l'État. Demain, un centre de la mer polynésien sera installé dans les mêmes locaux que l'IFRE-mer, ce qui constitue une avancée importante. Savez-vous, au contrario, qu'en plus de deux décennies de règne, il est dit que le précédent président du gouvernement n'a même jamais fait la moindre visite, n'avait jamais montré la moindre curiosité en ce qui concerne l'IFRE-mer, puisqu'il ne s'est jamais rendu, au désespoir d'ailleurs des responsables, chercheurs et ingénieurs IFRE-mer de l'État, qui ne demandaient pour leur part qu'à coopérer. Le Cap 2005 a donc été passé. Celui de 2006 s'avère ambitieux, compte tenu de la politique d'investissement que nous avons mise en place et que nous verrons plus tard en détail lors de l'examen du collectif numéro 3. La politique de valorisation des ressources naturelles a déjà entamé, déjà entamé, prendra sa pleine mesure dès 2007. En définitive, malgré un bilan positif, il convient de ne pas baisser les bras et d'accentuer l'effort que nous avons entrepris. Pour toutes ces raisons, je demande donc à notre Assemblée de voter en faveur du projet de délibération portant modification numéro 2 du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2006. Mesdames et Messieurs les représentants, je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, merci M. Carson pour votre intervention enthousiaste. On va revenir au Tahourah Ouiratira. Y a-t-il un autre intervenant sur ce dossier ? C'est bon. Bien, pour les non-inscrits, Mme Bouteau. Merci M. le Président. Bonjour à tous. Je serai pour ma part très rapide. Le vice-président sera content puisqu'il s'agit effectivement d'une... Ce collectif est une opération technique. Par contre, je m'attarderai plus sur la répartition des CP reportés et je ferai plus une demande parce qu'en fait, il nous est, en tout cas pour l'opposition, je ne sais pas pour la majorité, difficile de nous prononcer sur ces répartitions puisque nous n'avons pas le récapitulatif des opérations. Et c'est vrai que, comme M. Jean-Christophe Buissot, on peut s'interroger sur le report de certains crédits sur des opérations 1 qui peuvent remonter à 98. Donc, la question, c'est où en est l'état d'avancement de la réalisation de ces opérations. Et puis, autre chose, quand on voit effectivement que sur certaines opérations, on rajoute 1 franc ou 7887 francs, s'agit-il uniquement... Il fallait répartir, donc ça a été réparti de cette manière. C'est effectivement que se demander qu'est-ce qu'on fait avec 1 franc pour des terrains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manœuvre ? Il y a peut-être une explication technique. Mais je ne vois pas comment on peut se prononcer si nous n'avons pas le récapitulatif des CP et si, par ailleurs, on voit des sommes aussi ridicules que celles-là. Voilà, merci. Merci, Mme Bouteau, pour le groupe UPLD. Bien. Je reviens encore au nom inscrit. Très bien. Je vais donc passer la parole à M. le vice-président. Oui, M. le président, merci. J'ai bien entendu les discours de M. Fritsch et Bouissoux et lorsque je les ai entendus parler, M. le président, je me suis dit que ce n'est pas possible. Nous sommes donc si mauvais et eux n'ont donc jamais procédé à de report de crédit, comprennent-ils qu'il s'agit de report au 31 décembre et que du 31 décembre à aujourd'hui, on n'est pas resté inactif et que des éléments de réponse sont dans le collectif numéro 3 que nous allons examiner après. Non, mais vous avez l'information, vous avez les réponses entre les mains. Ah, je me suis dit que ce n'est pas possible, M. le président, on est si mauvais que ça. Et j'ai demandé et, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, vous ferez mieux de vous taire. La parole est l'évérée, mais les bêtises sont prescrites. Alors, j'ai... Alors, j'ai donc demandé à la direction des finances de me donner l'état des reports des années passées puisque vous semblez être amnésiques autant M. Bouissoux que M. Friche puisque, sauf à me tromper, vous étiez à Miami depuis ces longues périodes. Et pour que les informations soient le plus clair possible et pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vous demande de noter les reports hors dette et écriture d'ordre. Ce sont les plus significatifs. Cette année, c'était 29 milliards et vous l'avez ressassé. Donc, je ne suis remonté qu'à l'an 2000. Je ne suis pas allé plus loin. De grâce. Et de l'an 2000 à 2001, le report a été de 24 milliards de 100 millions. De l'an 2001 à l'an 2002, le report a été de 25 milliards 600 millions. De l'an 2002 à l'an 2003, le report a été de 18 milliards. De l'an 2003 à l'an 2004, le report a été de 27 milliards 250 milliards. De 2004 à 2005, le report a été de 33 milliards et de 2005 à 2006 de 29 milliards. Donc, ce n'est pas une raison pour s'en réjouir, bien évidemment. Mais je vous trouve un peu amnésique quand cela vous arrange. Mais je dois à la réalité de dire que tous les ans et quels que soient les gouvernements, il y a des reports au 31 décembre. Alors, bien évidemment, comme Mme Bouteau vous interrogeait sur les chiffres qui vous sont proposés, ça fait partie des règles que nous devons respecter. Mais vous savez aussi que le report étant effectué au 31 décembre, nous avons la possibilité, souvenez-vous, lors du premier collectif technique qui nous a été imposé par la Chambre territoriale des comptes, vos cris d'orfraie. Monsieur le vice-président, combien, combien, combien ? Et je vous avais expliqué que je n'étais pas en mesure de vous donner le chiffre définitif car l'ordonnateur était obligé avec le payeur de rapprocher leur chiffre et que ce n'est qu'après ce rapprochement de chiffre que j'étais en mesure de vous donner le chiffre réel qui est là aujourd'hui. Donc, ce qui me semble important, mesdames, messieurs, c'est de savoir qu'une fois que le chiffre est arrêté au 31 décembre, le gouvernement que nous avons, que vous avez mis en place, s'est soucié de ces reports. Bien évidemment, monsieur Bouissoux, je sais que vous me traitez d'incompétent notoire, mais en fait, nous avons fait ce que vous n'avez pas fait. nous avons fait ce que vous n'avez pas fait. Nous avons, dès le mois de février, mis en place ce que nous appelons une mission d'expertise. Et cette mission d'expertise, c'est pour répondre à votre question, cette mission d'expertise a travaillé pendant six semaines, matin et soir, en relation, non pas avec le service des finances, vous vous trompez un peu, c'est la direction du budget qui régit cela, pas le service des finances. Donc, sous l'autorité de la direction du budget, en relation avec l'ensemble des ministères, nous avons passé l'ensemble des opérations au peigne fin. Plus de 800. Plus de 800 opérations. Et ça a duré plus de six semaines. Résultat des courses, dans le collectif que nous vous proposons, nous vous nettoyons les autorisations de programmes de presque 50 milliards de francs pacifiques. Je crois que M. Fritsch avait annoncé vous-même le chiffre de 182 milliards en autorisations de programmes. C'est vrai que c'est trop important. Et c'est vrai que ça conditionne l'avenir par le biais des services votés. Et nous avons donc entrepris le nettoyage de ces opérations de programmes arrivées à terme ou éventuellement qui ne seraient pas réalisées. Et vous avez ces éléments de réponse dans votre délibération budgétaire modificative numéro 3. Vous ne l'avez peut-être pas encore lu, mais quand vous lirez ce collectif numéro 3, vous aurez les réponses aux questions que vous venez de poser. Donc nous avons fait ce travail, M. Buissoux, M. Fritsch, nous avons fait ce travail et nous avons aussi dégagé un certain nombre de crédits de paiement. Ces crédits de paiement ont été répartis à nouveau dans le collectif budgétaire que nous allons étudier ensuite. Donc ça veut dire que, bien évidemment, au 31 décembre, on arrête un chiffre, on ne reste pas inactif, on travaille sur l'ensemble de ces opérations et on arrive à mi-parcours. Nous y sommes, nous vous proposons un collectif budgétaire. Maintenant, on peut débattre de la façon dont l'utilisation de ce report est effectué par le gouvernement et sa majorité. C'est le débat démocratique. Mais en fait, on verra dans le détail lorsque l'on travaillera sur les diverses propositions que l'on vous fera dans le collectif, dans quelle direction nous nous orientons. Et chacun pourra apprécier. Je voulais revenir, pour terminer, M. le Président, sur le discours qui consiste à dire tout s'écroule, la fameuse théorie du chaos dont on a parlé hier, que rien ne marche, que vos références, vous les prenez dans l'éditorial de la lettre des employeurs, M. Buissoux. Chacun ses références, bien évidemment. Pour ce qui nous concerne, il y a des chiffres qui sont incontournables. Quand on parle d'emploi dans notre pays, bien évidemment, notre ministre du Travail est à féliciter. Nous vous en déplaisent. Ce qui nous importe à nous, en ayant une action sur l'emploi, et pour être simple, c'est de faire en sorte que nous ayons de la croissance dans notre pays. Et pour avoir de la croissance dans notre pays, il faut qu'il y ait de la consommation des ménages, ce que nous avons fait. il faut qu'il y ait des investissements publics, mais aussi des investissements privés. Et tout cela est au rendez-vous. En termes de chiffre d'affaires du bâtiment, que vous le souhaitiez ou pas, M. Buissoux, l'évolution depuis le 1er janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui en chiffre d'affaires du bâtiment, plus 11%. Plus 11%. Et pour ce qui concerne, pour ce qui concerne, M. Buissoux, pour ce qui concerne le prêt à l'habitat bonifié, nous avons permis par cette mesure d'injecter pratiquement à la date d'aujourd'hui 4 milliards de francs pacifiques, ce qui a permis de développer l'emploi dans des petites entreprises de 3, 4, 5 personnes pour construire ce premier logement pour nos jeunes polynésiens. Je n'arrive pas à comprendre votre amnésie. Je veux bien que vous nous critiquiez, mais relevez au moins les points qui portent le bâtiment pour ce qui concerne les constructions se portent bien. Bien évidemment, vous pouvez nous dire oui, mais les travaux publics, il n'y en a pas assez. Voyez comme les choses sont en train de monter en puissance. Vous n'avez pas observé depuis un certain temps le nombre d'appels d'offres publiés dans les journaux ? Ça veut dire que l'activité est en croissance. Quand on me dit par exemple que l'importation du ciment représente depuis le 1er janvier plus 27 %, que faites-vous de ce ciment ? Faites du chope-soye avec ? De la soupe ? Ou vous construisez des bâtiments ? Donc, s'il y a plus 27 % d'importation de ciment, ça veut dire que derrière, il y a de l'activité. Et bien évidemment, je ne vous ferai pas l'injure de vous rapporter à la page 22 du document de l'Institut des missions d'outre-mer sur l'emploi et la formation. Les résultats sont inscrits, à moins que vous ne l'ayez pas lu en termes d'emploi. Et ça n'émane pas de nous, ça émane d'un organisme sous titel d'État. L'État français, c'est lui qui le dit. Donc, il faudrait peut-être que vous vous rapprochiez d'eux pour savoir comment les choses se passent. Donc, M. le Président, une fois de plus, ce document étant un document technique, je vous encourage fortement à le faire voter. On va débattre sur la TDL et le DSP. Ça, ce sont des éléments importants pour l'économie de notre pays. Merci. Bien, merci M. le Vice-président. Nous allons passer à la délibération. Je demande au rapporteur, Mme Bob Dupont, de bien vouloir donner lecture de l'article 1er et en particulier du chapitre 970 et le total général de ce chapitre. Merci. Merci, Président. Article 1er. Les recettes ordinaires du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suit. Chapitre 970. Total chapitre 970. 7,869,865,477 francs. Total général. 7,869,865,477 francs. M. le Président. Bien, merci Mme le rapporteur. Pour l'instant, on va s'arrêter uniquement au total du chapitre 970 puisqu'il y a un vote sur le chapitre d'abord, ensuite un vote sur le total général et après un vote sur l'article. Ceci dit, la discussion générale est ouverte. M. Tétouanou M. le Président. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Et le consommateur va payer au mois de mai sur un an, évaluer sur un an, 4% d'augmentation. Je ne me parle pas du détail, on verra ça plus tard. Malou. Merci, M. Tétouanoui. D'autres interventions, M. Buissou ? Merci, M. le Président. M. le Vice-président, nous savons que vous êtes un adepte dans la méthode Coué, parce que plus vous faites de la redite dans votre esprit, et plus vous le dites en termes d'expression, et plus vous croyez, évidemment, ce que vous dites. Alors, je passerai sur votre leçon concernant les reports de crédit, et on verra ça par rapport, effectivement, au collectif numéro 3, et sur les opérations qui demeurent inscrites et que vous n'avez pas enlevées. Ceci dit, revenons sur notre dossier et sur vos contentements concernant la situation économique et les activités des entreprises. Vous dites que l'emploi se porte bien. Tout le monde applaudit le ministre de l'Emploi. J'ai une question à vous poser. Donnez-moi une mesure de votre gouvernement dans le domaine de l'emploi en 2005. Une seule. Parce que si vous dites que vous avez créé des emplois, c'est forcément parce que vous avez initié les mesures. N'est-ce pas ? Bien. Alors, donnez-moi une seule mesure en faveur de l'emploi, initiée par votre gouvernement depuis février 2005, et qui nous permettrait d'apprécier votre politique de création d'emplois dans notre pays. Et je vous ferai savoir une chose. C'est que la crête en matière de création d'emplois, si on veut diminuer le chômage, est de 3 500 emplois à créer chaque année. Alors, gargarisez-vous sur les 2 500 emplois créés l'année dernière. Il en manque 1 000. Voilà pourquoi hier, dans mon intervention, j'ai dit qu'il y a une recrudescence du chômage. On ne peut pas l'enlever. Et surtout chez les jeunes. Vous nous dites qu'il y a une croissance sur le plan de la consommation. Ce qu'on sait, c'est ce que pensent les consommateurs. Et ce que les consommateurs pensent aujourd'hui, c'est que la vie est trop chère. La vie est trop chère parce que vous n'avez aucune politique pour contenir les prix. La vie est trop chère parce que vous avez augmenté des taxes dans le cadre du budget 2006 et vous avez laissé déraper cette situation. Ça, c'est une réalité. Alors, au niveau de la consommation, vous nous dites, regardez les chiffres du logement, les chiffres d'affaires ont augmenté. Lesquels logements ? Les logements dans le privé et ces petites familles-là qui attendent aujourd'hui le vrai logement social. Lorsqu'on regarde votre bilan qui est nul en matière de logement social. Oui, c'est bien de penser, je dirais, aux consommateurs en général. Mais votre politique, ce n'est pas celle qui doit redistribuer ce qu'on peut appeler la croissance et la richesse du pays. Ici, on ne voit rien. Donc, c'est bien. Heureusement qu'il y a le privé qui investit, peut-être. Mais en ce qui vous concerne, lorsqu'on regarde vos chiffres, on n'a pas l'impression que le territoire investit. D'après vous, la croissance vient d'une meilleure circulation aussi des données publiques dans le tissu économique, si oui ? Alors, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce qu'on a plus dépensé en investissement en 2005 par rapport à 2004 ou moins ? En dépenses réelles, l'investissement ? Je vais vous donner la réponse. On a dépensé moins. Alors, d'après vous, s'il y a une croissance, et s'il y a une croissance des chiffres d'affaires des entreprises, est-ce que vous croyez que c'est dû à l'implication de la puissance publique dans ces investissements ? Non. Donc, vous voyez votre démonstration, on peut facilement la retourner pour vous dire simplement que, plutôt que de vous gargariser sur vos chiffres, regardez de près les problèmes, et nous sommes là en ce qui nous concerne l'opposition, pour vous dire que, sur tel ou tel domaine, il y a des problèmes. On n'est pas là pour vous dire que c'est très bien partout. Je trouve qu'il y a des domaines où ça va bien. J'apprécie la politique de votre ministre de l'Éducation, par exemple. Vous voyez ? Mais nous sommes ici pour discuter des problèmes. On n'est pas là pour vous dire que vous travaillez tous bien. Certains travaillent bien, et d'autres nécessitent peut-être de mieux travailler encore. Voilà. Merci. Merci, M. Buissou, M. Tang Song, et ensuite, M. Fritz. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mesdames, M. les ministres, chers collègues. Je voudrais effectivement poser la question au ministre des Finances, au sujet du chapitre en recette 970. Il propose à notre Assemblée de prélever sur les résultats de fonctionnement reportés 7 milliards, enfin plus de 7 milliards, 7 milliards à 869 millions, 865 477. La question que j'aimerais lui poser, c'est un résultat de fonctionnement reporté sur quel exercice ? 2004 ou 2005 ? A propos de ce collectif, M. le Président, contrairement à ce qu'a affirmé le ministre des Finances, ce n'est pas un document technique. Il s'agit bien pour l'Assemblée de débattre de l'opportunité de reporter ou de ne pas reporter certaines opérations. Donc, c'est loin d'être technique. Par contre, je me suis interrogé sur... A la limite, ça doit être le premier collectif du budgétaire. C'est le document sur lequel l'Assemblée doit se prononcer après le vote du budget collectif. Et la question que je me pose, pourquoi y a-t-il autant de délai entre le moment où l'ordonnateur a arrêté la liste des opérations reportées, c'est-à-dire le 13 janvier 2006, et la transmission de ce document sur le bureau de l'Assemblée, à savoir le mois de juin 2006 ? Faut-il passer autant de temps, une fois la liste arrêtée, d'ailleurs en concertation avec le payeur ? Et c'est la raison pour laquelle je me suis posé la question de savoir à quel exercice le résultat prélevé est-il rattaché ? La réponse est importante parce que cela découle de la suite et de l'équilibre, d'ailleurs, de ce report. Est-ce que c'est de l'exercice 2005 ou de l'exercice 2004 ? Merci. Merci, M. Tomstam. M. Fritsch. Merci, M. le Président. Je vous ai dit non et vous avez vu pour une question quand même. Et il n'y a plus que vous avez vu pour une question quiiveste c'est de l'au-là. l'économie. Je ne suis pas à l'économie, je suis à l'économie, je suis à l'économie de Saint-Christophe Buisou. Et aujourd'hui, en ce moment, il faut connaître la méthode couette. Nous faisons tous les couverture. C'est l'éthrobance. Nous faisons tout l'éthrobance. Auming mérite, nous faisons tout. Nous faisons soudre. Nous faisons tous les couvertures. Nous faisons tous les couverture. qui s'envoie de l'Etat et qui s'envoie de l'Etat. et en ce cours d'une soirée, ce qu'il remade, c'est toucher. Heleau, on a toucher, et le nom de puāsa, qui ne remade pas ici, alors il y aura d'autres душes d'un parentage. Il ne l'aura pas de souffrir du parentage. Il ne l'aura pas de souffrir du parentage. En cette période, les prières sont dit que les parents ne sont pas ouverts. Les parents ne sont pas ouverts . Et ils ne sont pas ouverts pour eux. Je ne sais pas que les parents ne sont pas ouverts. C'est une bonne façon. Il n'y a pas d'épreuve. Nous les ayats à tous ces L'Othaya est un épargné de tous les traditions, une épargnée d'épargnes et un épargné de sa culture cela représente la part de l'EH C'est que l'on se convient tout le monde les traditions de la Makassie en ce moment les deux les autres sont des évènements C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 En termes d'emploi. C'est ce qu'il y a eu. 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 Nous avons exporté des poissons. et la consommation des poissons. et ces chiffres sont des poissons. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Et vous nous dit que sur les trois mois, et vous nous dit que sur les trois mois, il y a eu une augmentation de 25%. Je crois que, vous voyez, monsieur le vice-président, on connaît les chiffres également. On les a. On accède à l'institut. parce que, à la limite, vous réussissiez votre politique. On sera très étonnés. 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 Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. 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 On ne dit rien... Vous voyez, ca va... Quelques l'un des bocages... Quelques l'un des bocages... Non c'est pas le droit de tout un droit d'envie. Le droit de la FIP. Le droit de la DDC. Le droit de la Mato... La DDC est très bien. Non c'est ça... Le droit d'envie, c'est de l'oeir. C'est ce qu'il y a fait. 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 Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, le public, bonjour. Je m'adresse aux deux ministres des Archipels des Marquises, Louis Frébeau et Léon Lichlet. Je voulais savoir leur avis et la réaction sur les propos qui ont été tenus par le président Oscar Temaru, dont j'estime qu'ils sont assez graves. Et je voulais savoir quelle est leur position sur ces propos vis-à-vis de sa politique. Merci. Merci, mademoiselle Haïti, monsieur Tétouanoui. Ensuite, je vais passer la parole au président. Oui, bonjour, madame. Simplement pour rectifier ce que vous venez de dire, ils ne sont pas ministres des Marquises, ils sont ministres de toute la Polynésie. Bien, merci de cette précision, monsieur le président. Monsieur Tétouanoui. Monsieur Tétouanoui. Monsieur Tétouanoui. Bonjour. Bonjour- tsé-né,orship-té-néioxid Bonjour-ête. Bonjour-tte6 za-déntenoui. Bonjour-tte6 za-dénteni. Je ne crois pas qu'il y a une autre chanson. Dans la période de décembre, on est en train de faire quoi. Les gens s'éloignent, la parole est libérée. Les prix aussi sont libérés. Les prix aussi sont libérés. Les marges sont libérés. Je suis là, mais je suis là. 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 Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas d'éternel. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. 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 Bob Dupont. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. 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 Monsieur le Président. Si le Président de ce pays a toujours parlé de l'indépendance de ce pays, c'est sans rôle, c'est sans problème de son rôle, c'est sans problème de le dire. Moi-même, je suis pour l'indépendance de ce pays, mais on vous a déjà expliqué que l'indépendance du pays, c'est pas pour demain. Il faut préparer notre pays. Et ça, tout le monde le sait. S'il vous plaît. Donc, on peut continuer ? Sinon, je vous donne la parole. Alors, il a répété, je sais pas combien de fois, j'ai l'impression que vous faites semblant de ne pas comprendre. Bon. Maintenant, lorsque vous dites que vous êtes pour l'autonomie interne, est-ce qu'on vient ici ? Ou bien est-ce que vous nous entendez dire ? Qu'est-ce que c'est l'autonomie interne ? C'est votre liberté. Alors, foutez la paix à tout le monde. Foutez la paix aux indépendantistes qui sont libres et qui sont épanouis. Alors, Mme Pascal Haïti, c'est ça la réponse que je voulais vous donner. Je pense que le président, c'est ce qu'il a pas voulu répondre. Parce que, une fois, un journaliste me dit « Ah, pourquoi le président de ce pays, lorsqu'il va à l'étranger, il parle de l'indépendance ? » Et quand il est ici, il parle pas de ça. Voilà. Voilà encore une question idiote. Alors, et je lui ai dit « Pourquoi tu veux qu'il parle de l'indépendance ici ? » Toute la population sait qu'il est pour l'indépendance. Et quand il va à l'étranger, il en parle. Et il est vexé du comportement du président d'une façon de dire « On lui répond pas ici. » Il ne répond pas à ces questions. Ben, mettez-vous aussi à sa plante. Et puis, lorsque je vois que dans les journaux, tous les jours, il y a des gens qui écrivent et qui disent leur opinion concernant l'indépendance, ben je vous assure que, nous, ça nous fait rien du tout. Mais alors, rien du tout, je trouve, de la part de ces personnes-là ou des journalistes, c'est une perte de temps. Et on ne va pas s'arrêter de parler de l'indépendance, je vous dis. Alors, comme vous avez toujours dit « On est en démocratie », alors acceptez aussi ce que nous disons. Voilà ce que je voulais dire à Mme Pascale Haïti. Et, M. le Président, je continue. Total général. 7,869,865,477 francs. Voilà, M. le Président. Bien. Merci, Mme Bob Dupont, d'avoir effectivement rappelé ce petit point-là. Juste une remarque. Tout à l'heure, vous disiez, il faut peut-être recadrer les discussions. Je suis absolument d'accord. Mais vous êtes aussi intervenu démontrant que, de part et d'autre, on a tendance un peu à s'écarter du sujet. Je dirais que c'est humain. J'essaye de faire en sorte de tolérer que chacun puisse s'exprimer. Par contre, les écarts de langage, ça, je ne suis absolument pas d'accord. Ça, il faut que les choses soient parfaitement claires. Mais, partir du moment où on reste dans le... J'estime, en tout cas, que nous restons dans le sujet. Et je rappelle que c'est, en tant que Président, moi qui dirige les débats. Donc, je donne la parole. Si j'estime que l'on s'écarte du sujet, j'interviendrai. Mais, je le répète, ce comportement, on le retrouve aussi bien à ma gauche qu'à ma droite. Au milieu également. Oui, c'est vrai. Pardon, je n'oublie pas le milieu. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Et également, également, également au niveau, parfois, du gouvernement, quand celui-ci intervient, avec... Excusez-moi, avec tout le respect que je dois. Donc, c'est... Je veux dire, c'est humain. Bon. L'important pour moi, c'est de veiller à ce que ça ne prenne pas des proportions qui soient insupportables. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ceci dit, vous avez bien fait de rappeler qu'avant le vote du total du chapitre 970, vous deviez le lire. Merci de l'avoir fait rappeler, Mme le rapporteur. Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer au vote du total du chapitre 970. Même vote. Même vote. Nous allons passer maintenant au vote de l'article 1er. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Mme le rapporteur, l'article numéro 2 et le chapitre 930. Merci. Article numéro 2. Les dépenses ordinaires du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suit. Chapitre 930. Total chapitre 930. 7,869,865,477, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. M. le vice-président. M. le Président, je vous demande l'autorisation de répondre à deux questions qui ont été posées par les représentants de l'Assemblée sur le débat qui concernait l'article 1er, et notamment sur le fameux taux du FIP. Les faits sont têtus, M. Fritch. Vous avez mis sur le dos de M. Léantief, Alexandre, la baisse du taux du FIP de 25 à 17%, 17,42%. Ça, c'était en 1990. Et une fois de plus, la période qui va de 91 à 2005, c'est l'amnésie totale. Puisqu'en 92, le taux était à 17%, vous étiez au gouvernement. En 93, à 17%, vous étiez encore au gouvernement. En 94, à 16%, vous étiez encore au gouvernement. En 95, à 15%. Et voilà que l'Outaoui arrive au gouvernement et le taux remonte à 17%. En une année de présence, nous remontons le taux à 17%. Ça apporte un crédit supplémentaire de 2 milliards de plus dans les caisses des communes, y compris Pire 1. Je vous rappelle, si vous l'auriez oublié, que sur le budget 2006 du FIP, vous pouvez demander au président du SPC, il était en face de moi. Sur un budget de 17 milliards, M. le Président, ça vous concerne aussi en tant que maire d'Aroué, le pays a apporté 16 et l'État 1. Le pays a apporté 16 milliards et l'État en a apporté 1. Et l'État a la tutelle de ses collectivités. Ce n'est plus du tout le qui contrôle paye, n'est-ce pas, M. Fritsch ? Vous vous gargarisiez tant de cette inversion. Ça, c'est la première réponse. La deuxième. M. Noa Tetouanoui a parlé des fûts d'essence qui sont passés de 26 à 40 000. Et vous avez mis ça sur le dos du gouvernement. Vous avez raison. Vous avez raison. Les fûts sont passés à 40 000. Mais vous n'êtes pas allé au bout de votre explication. A l'issue de l'accident du Dori, il y a eu des problèmes de sécurité et ce sont les consignes qui ont augmenté. Les consignes des fûts. Et seuls les transporteurs sont maîtres de ce tarif. Et si les prix ont évolué tel que vous l'explicitez, ce n'est pas de la faute du gouvernement. Le prix des hydrocarbures n'a pas changé. C'est la consigne concernant les fûts. Allez jusqu'au bout des explications afin que chacun d'entre nous soyons informés. Mais ne donnez pas ce qui vous convient simplement et pas ce qui ne vous convient pas. Merci. Merci, M. le vice-président. M. Fritsch. Et ensuite, M. Tangson. M. le président, je voulais simplement apporter une précision aux déclarations du vice-président. Je suis satisfait qu'il reconnaisse que c'était en 1990 que le taux a été abaissé par vous-même et M. Léontief. Bien. Donc, je voulais simplement et vraiment tout simplement vous demander d'arrêter de mentir. Ce n'est pas Flos qui a baissé le taux. Ce n'est pas le Tahuera. Vous voulez que je le dise en anglais peut-être, M. le président ? Hein ? Si vous ne comprenez pas, je peux le dire en anglais. Mais arrêtez de mentir. Ce n'est pas Gaston Flos. C'est le Tahuera Huida Fira qui a fait baisser ce taux. Si vous, M. le vice-président, et votre gouvernement de l'époque, c'est un autre problème que de le réévaluer. Mais entre-temps, il y a eu un contrat de développement qui a été mis en place par notre majorité, que vous avez aujourd'hui saboté. Il y a eu la loi d'orientation sur laquelle pouvaient s'appuyer les communes. Et nous avons réalisé des opérations dans les communes pour justement les soutenir dans leurs problèmes. Et puis, il y a eu la délégation au développement des communes. Et plusieurs milliards ont été injectés dans les communes. Sauf celles qui, pour des raisons politiques, n'ont rien demandé. D'ailleurs, aujourd'hui, elles en profitent. On les laisse profiter. Elles en profitent. Malheureusement, on ne les voit pas. On ne les a pas vus dans les relevés de 2005. Je ne sais pas pourquoi on les cache, mais on devrait dire que FAA est en train de toucher des milliards. Ça ne nous fera rien, puisque vous avez annoncé que vous allez en profiter. La deuxième chose, M. Jacques Hidrolé, lorsque vous dites que le flux d'essence est augmenté parce qu'il y a eu un problème de consigne, alors là, vraiment, vous vous foutez de la tête du monde, hein. Alors là, c'est vraiment... Enfin, prix Tahuera Huiratira, 118 francs le litre d'essence. Prix Tahuera Huiratira, 160 francs le litre d'essence. J'ai ma machine à calculer, là. Multiplier 200 litres par 118 et multiplier 200 litres par 160 francs. Vous n'allez pas me dire que c'est un problème de consigne. La consigne n'a pas augmenté. Et grâce au Tahuera Huiratira, vous avez maintenu la péréquation. Donc, ce n'est même pas un problème de transport. Où est l'erreur ? Où est l'erreur ? Alors, hier, on disait que c'était Ravel. Moi, je ne dis pas que c'est Ravel. C'est le gouvernement. C'est vous. C'est vous qui avez fait augmenter le litre d'essence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Omouto ne peuvent même plus aller au secteur pour faire leur copra. Ils ont des difficultés. Parce que le litre d'essence va bouffer tout ce qu'ils vont gagner au niveau du copra. Alors, naturellement, votre président nous dit « Eh bien, ils mangeront du tarot et du poisson, tout nous pauvrez. » Tant mieux pour eux. S'ils peuvent survivre comme ça, je dis chapeau. Je dis chapeau. Continuez comme vous faites et vous allez voir. Merci. Merci, M. Fritz. M. Tang Sang. Simplement aller dans le même sens, M. le Président. savoir que si, effectivement, on s'amuse à faire le calcul pour les dotations attribuées aux communes, en plus des 15% de l'époque, et la DDC a dégagé à peu près 2 à 3 milliards par an. C'est vrai, certaines communes n'en ont pas eu. Est-ce qu'elles sont tout simplement déposées des dossiers ? Je ne sais pas. Mais on peut déjà estimer le taux à 19%. Alors, l'idéal, c'est de reverser la dotation de la DDC au FIP. C'est l'idéal. D'ailleurs, ça va dans le bon sens. C'est des critères objectifs. On serait déjà à 19%. Mais, ceci étant, je reviens toujours sur ce que j'ai dit. Le ministre des Finances a l'art et la manière de répondre sans répondre. Et, en effet, quand je parle de résultats des fonctionnements reportés, je me souviens d'un débat ici à l'Assemblée où on lui demandait, et si je me trompe bien, ça doit être au mois de mars, avril, quel est le montant de l'excédent estimé. Mais, il n'a pas su nous répondre. Et, le document qui est ici nous donne déjà la preuve qu'il savait cet excédent. Il pouvait le communiquer à l'Assemblée. Pourquoi n'a-t-il pas communiqué ? N'avait-il pas communiqué à ce moment-là ? Et, si on devait rattacher ce résultat à l'exercice 2005, le résultat de clôture de l'exercice 2005 est de 6 milliards neuf. Donc, c'est certainement pas le résultat 2005 qui pouvait couvrir ce prélèvement. Donc, c'est bien le résultat cumulé 2004-2005 qui pouvait le faire. Voilà tout ça, mon monsieur le président. Et, je reviendrai plus tard sur la date du 16 janvier 2006. Merci, monsieur Tang San. Monsieur San Fras. Merci, monsieur le président. Monsieur le président du pays, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, chers collègues, C'est ce qu'il y a fait. 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 Merci M. Sandras, M. le Président. Merci 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 M. le Président du pays. Merci M. le Président. 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 du pays. Et ils ont financé sur quoi ? Sur le fret. Aujourd'hui, des GDE. Donc, c'est une petite rectification que je voulais apporter à votre intervention, M. Sandras. Et le deuxième point, c'est pour revenir un peu sur ce qu'a dit M. Fritsch par rapport au crédit du FIT. C'est pas tant la baisse du taux qui importait, effectivement. On était passé de 1724 à 1712, et ensuite de 1712 à 1693. C'est pas tant ça qui a porté préjudice aux communes. C'est la décision que vous avez prise depuis que vous êtes revenu au pouvoir, à partir de 1991, de dépouiller l'assiette du FIT en démembrant les taxes qui étaient susceptibles de rejoindre le chapitre 971-972 de notre budget. qui constitue justement le pot où va s'appliquer ce prélèvement de 15%, de 17% ou de 25%. à tel point que, à chaque fois que vous dépouillez cette assiette, vous mettez sous tutelle un certain nombre de communes. Et je vous dis pas le nombre de communes en 1995 qui étaient sous tutelle. Demandez-le à l'État. C'est affolant. Mais que voulez-vous ? Les maires qui étaient sous tutelle à l'époque ne connaissaient rien de toute cette stratégie qui a été menée en sourdine par les élus de la majorité qui siégeaient dans cet hémicycle. Qui plus est, rappelez-vous, lors d'une séance précédente, j'avais fait émerger une intervention de M. le ministre pourcelier de l'époque qui disait ceci. Lorsqu'ils se sont aperçus que, effectivement, la diminution du taux de prélèvement qu'ils avaient opéré, que vous avez opéré à votre époque, portait préjudice à l'ensemble un certain nombre de communes de Polynésie, votre président de l'époque est intervenu auprès de l'État pour imposer à l'État, et ça, j'ai donné lecture d'excite des paroles prononcées par Pocellier pour imposer et obtenir de l'État que l'État vienne apporter sa contrepartie pour faire en sorte que cette baisse soit relative à un lissage du FIT, maintien du FIT. Qu'est-ce qui s'est passé ? On vient d'apprendre, là, par la bouche même de M. Thompson, qui est intervenu dans les télés. Le montant que l'État devait verser, il n'a pas été versé. Vous l'avez appelé une tête de l'État au FIT. Donc c'est pour vous dire que, effectivement, les décisions que vous avez prises, ce sont des décisions qui ont réellement porté préjudice aux communes. Alors ne venez pas refaire l'histoire pour dire que ce sont ceux d'avant 90 ou bien ce sont ceux d'aujourd'hui qui sont incompétents ou qui n'ont pas la volonté de venir rétablir la situation si nous avons la volonté de venir rétablir la situation. La preuve, la première décision, et je suis d'accord que vous le rappeliez, M. Sandras, la première décision que nous avions prise au profit des communes n'était-elle pas le relèvement du FIT ? La première fois que le décret est venu sur notre table, on a proposé d'emblée le relèvement du FIT. Ça nous a valu même une suspension de séance. Nous avions obtenu un consensus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui était secrétaire d'État à l'Outre-mer à l'époque ? Mme Girardin. Qu'a fait Mme Girardin ? Elle est passée outre la décision de l'Assemblée. Sachant cela puisque sa décision a été publiée au JORF et reprise en publication au JOPF. Qu'avons-nous fait ? Nous avons pris acte et donc le budget a été maintenu en l'État. Pourquoi ? Parce que Mme Girardin, du haut de ses compétences et de ses attributions, a décidé de passer outre. Alors je ne veux pas dire qu'elle a été influencée encore une fois par des gens bien intentionnés qui font partie de cet hémicycle pour prendre cette décision afin de déstabiliser davantage le gouvernement. Mais quand je fais le rapprochement avec le déferré de notre budget à la Chambre territoriale des comptes, pour moi il n'y a pas photo. Donc c'est pour vous dire encore une fois qu'il faut peut-être vous en prendre à vous ou du moins, si vous n'êtes pas au courant, à ceux qui sont parmi vous et qui influencent les décisions qui sont prises par le gouvernement central ou le délégué à l'Outre-mer. Donc c'était les propos que je voulais apporter sur la question qui a été présentée par M. Sondras. Merci M. Girard pour ces précisions. M. Briand, Mme Tahéro et notre président. Merci M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs Yorana, après ce vaste tour d'horizon qui nous a ramenés en décennie et pour quelques-uns qui sont déjà en perspective d'élections futures, est-ce qu'on pourrait revenir à l'ordre du jour et au moins passer à l'acte qui consiste à l'adopter ou pas et ensuite que l'on fasse avancer les dossiers ? C'était très intéressant. Ce brainstorming était certainement un exercice qui devait être fait avec la participation des uns et des autres, mais je souhaiterais qu'on revienne à notre article en question. Merci M. le Président. Merci M. Briand. On va laisser Mme Tahéro intervenir et finir ensuite par l'intervention de notre président et on passera au vote. Oui, justement M. le Président, je voudrais remercier M. Briand, effectivement, qui nous ramène en fait à notre hors du jour, mais je souhaiterais surtout, si vous permettez encore une fois une entorse au règlement intérieur, remercier M. Géros pour nous avoir fait ce tour d'horizon, mais qui quand même me fait rappeler encore une fois de douloureux de souvenirs, surtout qu'il a perdu un moment de se taire. En parlant du geste, M. le Président, oui, j'ai eu un geste déplacé, je m'en excuse M. Géros, mais regardez-moi, à partir du moment où un homme se met à m'insulter, à me traiter de trois boules alors que j'étais en fonction, j'estime deux choses. Une, c'est une insulte personnelle et de deux, c'est une insulte à la fonction. Mais regardez-moi M. Géros, vous croyez que j'ai quoi ? Ne vous cachez pas derrière la tête de Mme Bouteau, mais vous regardez quoi ? Non, mais à partir du moment où vous permettez de dire des choses qui sont des attaques personnelles, j'aimerais simplement vous demander de vous taire, parce que, en principe, c'était un sujet qui traitait de la pêche à Rao, et voilà que quelqu'un d'aussi mal élevé se met à m'insulter. Et le jour même j'apprenais, ça c'est une digression, mais je permets de le dire, que ma mère était atteinte d'une grave maladie. Vous croyez que quoi ? Je suis l'enfant de qui ? Je suis l'enfant d'une famille et j'ai une gamine. Aussi, M. le Président, j'aimerais bien que toutes ces insultes personnelles soient complètement bannies de cette Assemblée, et que dorénavant, on puisse venir effectivement à notre sujet. J'attendais ce moment, vous l'avez donné, merci M. Géros, de m'avoir permis de m'expliquer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas le faire. Mais aussi, ne permettez pas qu'on le fasse. Merci, M. le Président. 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 J'ai entendu beaucoup de personnes sur une ligne qui en ligne mais en ligne. N'raîné, il n'y a pas de conversation de personnes qui ne sont pas en ligne. Il n'y a pas de learner. C'est dans cette ligne de femme. C'est de parents qui ont une ligne qui sur la ligne. Parce que les gens ont l'intouré. Sous-titrage ST' 501 Et là, il était très important. Tu es y a la religion ? Tu veux dire... Tu ne te diras pas. J'y suis pas à la hauteur. J'y suis pas à la hauteur ! Et là tu et là, tu es très. Tu n'as pas à l'é cette fille. Tu es mignon. Tu m'as отпuie. J'ai fait comme ça l'honneur. Il n'y a pas de maure et il n'y a pas de maure. C'est bon, c'est bon. Très mal formulé sa question à l'adresse de nos deux ministres, elle aurait dû dire qu'est-ce que vous pensez de la lettre du président Chirac à M. Kofi Annan, reconnaissant le droit des peuples à l'autodétermination. Et là, je suis tout à fait en phase avec Jacques Chirac. Merci M. le Président. Nous allons passer au vote du chapitre 930. Même vote ? Même vote. Madame le rapporteur, le total général ? Total général ? 7,869,865,477 francs. Merci. Nous passons au vote du total général. Même vote ? Même vote. Même vote. Je vous remercie. Le total général est adopté. L'article 2, même vote ? Même vote. Même vote. Donc l'article 2 est adopté. Article 3, Madame le rapporteur. Article 3, les recettes extraordinaires du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2006 sont modifiées comme suit. Chapitre 900. Total chapitre 900. 8,182,684,856 francs. En plus. Et en moins, zéro. Merci Mme le rapporteur. Aucune intervention. M. Buisson. M. le Président, je ne souhaitais pas intervenir dans tout ce débat depuis tout à l'heure, mais au bout d'un moment, ça devient tellement lancinant que la dernière intervention de notre Président, c'est un peu comme une goutte qui fait déborder de base. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps on a, M. le Président, à vous écouter. Vous êtes venu ce matin, vous avez totalement désorganisé la réunion que nous avions sur ce dossier. Et vous êtes parti dans vos élucubrations qui n'intéressent personne. Vous voyez ? Parce que vous ne faites pas avancer les dossiers. Alors, je ne voulais pas intervenir. Vous êtes venu nous parler du fait que vous étiez malade. M. le Président, puisque vous parlez de ça, vous savez, dans les pays modernes, aujourd'hui, en France, aux Etats-Unis, en Europe, les présidents de ces pays publient chaque année un bilan de leur état de santé. Parce que ça fait maintenant quelques temps que vous ratez des rendez-vous à Paris. On nous dit que le Président est souffrant. Et je crois que vous occupez une fonction publique. Il est nécessaire que la population soit clairement informée. Vous voyez ? Et je vous le dis avec tout le respect qu'on vous doit en tant que personne et un respect sur votre fonction de Président. Vous êtes le Président de tous les Polynésiens. Même si, politiquement, de temps en temps, on joue un peu sur les tirades. Vous êtes notre Président. N'est-ce pas ? Bien. Alors, si vous avez des problèmes de santé, M. le Président, faites publier. Jouez la transparence. Dites-nous de quoi il s'agit. Qu'on n'aille pas écouter des rumeurs sur l'état de santé du Président. Dans tous les pays, Chirac le fait chaque année. Le Président Clinton, que vous admirez, le faisait... M. le Président, ce n'est pas le chapitre 900. Je suis... Non, s'il vous plaît. Alors, M. Buissoux, je vais en terminer. Je vais en terminer, puisque... Non, oui, M. Buissoux, vous êtes... Mme, 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 M. DuPont, s'il vous plaît. M. Buissoux, je vous demanderai de terminer sur ce point-là, s'il vous plaît. Je reviens, M. Oui. Merci. Je ne m'irai pas plus loin. C'est juste pour vous dire, arrêtez de nous bassiner avec tout ça. Faites. Et sur votre indépendance, parlez-en à l'extérieur. Vous connaissez notre point de vue. Faites vos réunions de quartier. Parlez-leur d'indépendance si vous le souhaitez. Mais je vous rappelle simplement que vous vous êtes engagés à ne pas faire de cette question une priorité. Mais tous les jours, vous en parlez. Donc je présume que dans votre psychologie, ça tient une grande priorité. Mais bien évidemment, on n'est pas d'accord là-dessus. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. Buissoux. M. Tangson. Oui, M. le Président. J'ai une question posée sur le chapitre 900. En recette, il est marqué à l'article 210, terrain. Terrain pour 8 milliards, 120 millions, 501 mille, 334 francs. De quoi s'agit-il ? Peut-être que c'est le rapporteur qui pourra me répondre. Est-ce que le pays va donc procéder à la cession, à la vente de ses biens immobiliers pour ce montant-là ? Et si c'est le cas, peut-on connaître la liste de ses biens immobiliers qui sont en vente ? Peut-être que ça intéresse les communes. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. Tangson, de cette question. Mme Taïro. Oui. Moi, c'est au chapitre... Nous sommes bien à l'article 3, c'est sur le chapitre 903. En fait, c'est une question que je souhaiterais poser au ministre de la... Attendez, excusez-moi, Mme Taïro. Nous ne sommes qu'au chapitre 900 pour l'instant. Peut-être que vous pouvez vous réserver votre question pour le chapitre 903. Merci bien. Merci. D'autres interventions sur le chapitre 900 ? Je vais peut-être demander au gouvernement par rapport à la question posée par M. Tangson s'il y a une réponse, M. le Vice-président. J'ai bien compris la question de M. Tangson. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mais je vous la porterai. Si vous me le permettez. Est-ce que vous me le permettez ? Merci, M. Tangson. M. Tangson. M. le Président, c'est quand même important que l'Assemblée vote des crédits sur la base, sur des bases qu'on peut apprécier. Je ne sais pas si on va liquider tout le patrimoine du pays pour équilibrer le collectif du report. Mais encore, on est au report. C'est la raison pour laquelle je posais la question. On a prélevé sur les résultats de fonctionnement. Maintenant, on va vendre des terrains. Et si ces ventes ne se font pas, je ne sais pas comment on va équilibrer nos budgets. C'est quand même important, M. le Président. Mais je pense qu'on ne peut pas attendre la prochaine réunion de l'Assemblée pour connaître les justificatifs, j'allais dire, de ce montant. Merci, M. Tangson. M. le Vice-président. Je peux répondre partiellement à la question. Pour au moins, le total, donc, dont il s'agit de 8,120,501,334 francs, Il s'agit d'une part d'échange de terrain et de cession d'immeubles pour 6,120,501,334 francs et d'affectation de mise à disposition de 2 milliards. Sauf à me tromper, ce n'est pas les terrains de l'armée militaire. Voilà, la répartition au niveau des terrains, échange de terrain et cession d'immeubles et affectation et mise à disposition. Voilà, M. le Président, la réponse sur ces 8,120,000,000. Merci, M. le Vice-président. M. Tangson. Oui, moi, je renvoie l'Assemblée au rapport de présentation, à la page 2. Au chapitre 900, sur les 7 milliards en dépenses d'opérations reportées, il y a uniquement 2 milliards d'écritures d'ordres. Donc, en opérations réelles, il y a 5 milliards. C'est la question que je me pose. Est-ce que ça correspond à ces chiffres ? Merci, M. Tangson. M. le Vice-président. Quel document, il est, M. le Président ? Il parlait de la page 2 du rapport. Dans la partie dépenses, chapitre 900. M. le Président. Monsieur Géros, en attendant la réponse. M. Thompson, à la page 2, vous êtes sur les dépenses. Et les CP qui correspondent font l'objet de la liste qui est annexée au document qui nous a été présenté. Oui, M. le Vice-président. On me dit qu'il s'agit d'une imputation différente. Les imputations aux recettes ne sont pas les mêmes que celles des dépenses. Tout simplement. Là, il fait allusion à une dépense, alors que là, il s'agit d'une recette. Merci, M. le Vice-président. M. Tangson. Oui, M. le Président, je reviens toujours. Mais normalement, on doit équilibrer. On essaie d'équilibrer sur le même chapitre, dépenses et recettes. C'est des jeux d'écriture. Donc, il ne peut pas y avoir plus en jeux d'écriture en dépenses, en recettes, et moins en dépenses. C'est le même chapitre. Merci, M. Tangson. Est-ce que ce principe est valable, M. Géros ? Oui, dans le cadre de la gestion des équilibres budgétaires, l'équilibre n'est pas requis par chapitre. Il est requis par section. Éventuellement, et je m'aperçois dans la M51, même pas par section. Il est requis uniquement à la balance générale, globale. Merci, M. Géros, de ces précisions. M. le Vice-président. M. Buissou. J'ai l'impression qu'ici, on fait les règles au fur et à mesure quand ça nous arrange. Alors, bon, on va être un peu plus clair. Les cessions immobilières, c'est-à-dire de fonciers ou d'immeubles construits, font l'objet d'une écriture en recettes et en dépenses. Vous avez inscrit ici une recette de 8 milliards de francs. Alors, s'il s'agit de cessions d'immeubles, donc vous avez 8 milliards de francs en dépenses. Voilà. Si c'est clair, je pense que c'est clair pour les techniciens derrière, qu'on nous dise quelles sont ces cessions. Merci, M. Buissou. Mme Sinfaux. Il me semble, donc, hein, il me semble que nous sommes en train de prendre tous les soldes, donc, du compte administratif 2005 et on prend tous les reports, donc, de tout ce qui n'a pas été utilisé l'année dernière. On reprend les soldes. C'est tout. Il n'y a pas d'équilibre. Ce qui n'a pas été utilisé est reporté. Merci, Mme Sinfaux. M. Buissou. Mme Sinfaux, avec tout le respect que j'ai pour vous, si j'étais professeur, je vous donnerais 0 sur 20. Oui, M. le vice-président. Une explication technique, simplement, M. le président, si vous me le permettez. Je vous disais, donc, les imputations en recette et en dépense étaient différentes. Ici, il s'agit bien évidemment d'une recette extraordinaire. Pour les recettes, c'est bien au chapitre 900. Et les terrains du pays ont été enregistrés au chapitre 900. Par contre, pour la dépense, par exemple, pour les établissements publics, c'est un autre chapitre, c'est le 911. Pour les communes, c'est au 912. Et pour les autres tiers, c'est au 914. Donc, il faut retenir cette façon de procéder. Merci, M. le vice-président. D'autres interventions sur ce chapitre ? Nous pouvons passer au vote du chapitre 900. Même vote. Même vote. Chapitre 901. Mme le rapporteur. Merci, M. le président. M. le président, j'aimerais faire une petite remarque. Hier, lorsque j'ai siégé, je n'ai pas arrêté d'entendre M. Bouissou, M. Friche, reprocher au président de n'être pas là hier, de n'avoir pas été là. Aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce qu'on remarque ? Ah, il reproche au président qu'il nous fait perdre du temps. Il faudrait savoir qu'est-ce que vous voulez, hein ? Non, mais, Bouissou, si on passe, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Donc, chapitre à encore étudier, et on va passer du temps à vous écouter, à vous plaindre, je pense qu'il vaut mieux que vous rentriez, hein. Voilà. M. le président, alors, je passe à l'article, au chapitre 901. Chapitre 901, voire, total chapitre 901. Merci, Mme le rapporteur. Alors, gagnons du temps. D'autres intervenants sur ce chapitre ? Nous pouvons passer au... Oui, Mme Taïro. Seulement dire merci, la France. Merci, Mme Taïro. D'autres interventions sur ce chapitre ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour expliquer pourquoi ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais vous demander d'éteindre vos micros, et puis laissez-moi... Mme Bob Dupont, c'est moi le président, là, aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pose ma question, pourquoi ? Voilà, alors, maintenant, c'est moi qui vais passer la parole à Mme Taïro pour essayer de répondre. Mme Taïro, vous avez la parole. Non, simplement parce que je vois participation de l'État, deuxième contrat de développement, et effectivement, je suis allé plus vite que la musique tout à l'heure, j'ai juste une petite question sur le deuxième contrat de développement pour la partie éducation. Voilà, c'est tout. Merci, Mme Taïro. Mme Bob Dupont. Une petite question, Mme Taïro. Je lui demande si c'est gratuit. Enfin, le président Bernon a bien dit « gratuit ». Est-ce que c'est gratuit ? Comme c'est hors-sujet, je ne vois pas de quoi il parle. Ce que je voudrais, c'est qu'on revienne sur le sujet. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Évitons les duels ou les discussions en tête à tête, s'il vous plaît. Sur le chapitre 901, plus d'autres interventions, nous pouvons passer au vote ? Oui, Mme Yashol. Merci, M. le Président. Tata Poro Ayurana. Juste une petite observation à Mme Taïro. Je suis un peu choquée quand vous dites merci à la France. Est-ce que vous lui dites merci aussi d'avoir bombardé nos atomes, de nous laisser avec du poison dans notre océan, avec des cancers de la thyroïde en ordre anormale ? Merci, la France. Bien. Donc, je suppose qu'il n'y a plus d'autres interventions sur le chapitre 901. Nous allons passer au vote du chapitre 901. Même vote. Même vote. Donc, le chapitre 901 est adopté. Le chapitre 902, Mme le rapporteur. Chapitre 902. Monsieur le Président, sur le chapitre 901. Oui, je serai très très court pour rappeler à nous tous, et à l'État et à la France, que la France a une dette imprescriptible vis-à-vis de la Polynésie et des Polynésiens. Merci, M. le Président. Chapitre 902, Mme le rapporteur. Chapitre 902, total. Chapitre 902, 1,253,533,082 francs en plus et zéro en moins. Merci, Mme le rapporteur. Sur le chapitre 902, nous passons au vote du chapitre 902. Même vote. Même vote. Le chapitre 902 est adopté. Chapitre 903, Mme le rapporteur. Chapitre 903, total. Chapitre 903, 1,274,484,934 francs en plus et zéro en moins. Merci, Mme le rapporteur. Il y avait une question de Mme Taïros sur le chapitre 903. Oui, c'est simplement pour comprendre. M. le ministre de l'éducation, bonjour. C'est simplement pour vous demander comment on met dans les articles 105, 103 et 105, 109. On a dissocié la partie ministère de l'éducation nationale qu'à hauteur de 7,344,860 et la participation de l'État pour le deuxième contrat de développement. C'est sur le 109 que je voudrais intervenir, sur l'article 105, 109. Est-ce que là, on a globalisé et la partie scolaire, je veux dire, est-ce que le montant que l'on voit en plus, et quelle est la part qui ira aux scolaires et la part qui ira, donc peut-être que vous ne pouvez pas répondre, mais à la culture, au moins pour votre part, quelle serait la somme dans ce deuxième contrat de développement qui va être uniquement pour l'éducation ? Merci. Merci, Mme Tahirou, de votre question. Mme Tahou Atama. Merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais m'adresser à M. le ministre de l'éducation, lui dire que, contrairement à M. Calson, je ne voudrais pas vous lancer des fleurs pour vos actions dans notre archipel, mais je vais vous développer les raisons. D'abord, comment vous avez pu autoriser, en septembre 2005, l'occupation des dortoirs du collège de Matahoura par les internes, alors que les problèmes d'assainissement n'ont pas été résolus ? Il y a eu des problèmes, et je vais vous dire comment ils ont vidé les fosses, les agents d'entretien, ils les ont vidés dans une rivière. Et jusqu'à ce jour, ce problème d'assainissement n'a toujours pas été résolu. Et pourtant, vous avez installé à la commune de Toupoué, un agent de chez vous, qui est très proche, très très proche de notre Tavana pour s'occuper des constructions scolaires et du transport. Ensuite, en parlant de transport, vous avez été incapables de trouver des solutions rapides pour nos enfants de Rapa, qui ont été tous les ans les derniers à être ramenés, retournés auprès de leur famille, et les premiers à être récupérés. Et cette année, on a eu de gros problèmes, et je voudrais profiter de l'occasion, remercier l'État, pour avoir tout fait, pour les retourner auprès de leur famille, et je voudrais que vous me confirmiez s'ils seront à la rentrée, quoi, de septembre, de août 2006, à Toupoué. Voilà mes questions, M. le ministre. Merci, Mme Tahou Ouattama. M. le ministre. Mme la représentante, bonjour. Je ne m'attendais pas que vous me fassiez des compliments, mais j'étais à peu près sûr que vous alliez me balancer des accusations, voire des éléments négatifs d'appréciation. Et je vois que je suis effectivement largement servi. Je vous en remercie néanmoins. Il est clair que, compte tenu des archipels éloignés, nous ne pouvons pas toujours intervenir en temps opportun pour régler les problèmes lorsqu'ils se posent. Et Dieu sait, et je le sais également, qu'il s'en est posé un certain nombre en trois parts. Et pour en revenir plus particulièrement au rapatriement des élèves de RAPA, même si je pourrais être d'accord avec vous pour dire merci l'État, je dirais toujours, je dirais surtout et avant tout, merci M. le Gaïc, responsable du CPCV, qui a accepté de prendre les élèves de RAPA en colonie de vacances pour les occuper intelligemment. Et ceci avec l'accord du maire de RAPA, avec l'accord de l'association des parents d'élèves de RAPA, avec l'assentiment de l'ensemble de la population. Voyez donc que chaque fois que l'on peut essayer de faire quelque chose pour essayer d'aller plus loin que des solutions administratives, nous n'hésitons pas à le faire. Je ne rentrerai pas dans le détail de votre polémique. Je vous dirais simplement que si vous avez des observations à me faire, faites-le par l'intermédiaire du chef d'établissement qui me transmettra ces observations et j'agirai en conséquence. Car vous savez que je n'ai pas toujours eu les moyens pour pouvoir intervenir en quantité et en qualité. Pour en revenir maintenant à la question de Mme Thayro, je suis incapable de vous donner les détails de la répartition, mais si vous le souhaitez, je vous adresserai une réponse technique en demandant cela à mes responsables techniques. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il s'agit du contrat de développement qui est arrivé à la fin et donc il s'agit de toute une série d'opérations qui sont regroupées et transférées dans le budget 2006. Et donc nous verrons sans doute le détail lorsque nous examinerons le collectif 2006. Voilà. Merci. Merci M. le ministre. Nous passons au vote du chapitre 903. Même vote. Le chapitre 903 est adopté. Chapitre 904, Mme le rapporteur. Chapitre 904. Total chapitre 904. En plus, 292.425.300 francs. En moins, 0 en moins, 0. Merci. Aucune intervention sur le chapitre 904. Nous pouvons passer au vote du chapitre 904. Même vote. Même vote. Le chapitre 904 est adopté. Chapitre 905, Mme le rapporteur. Chapitre 905. Total chapitre 905. 250.556.430 en plus et 0 en moins. Merci. Pas d'intervention sur le chapitre 905. Mme Tahou Atama. Oui, M. le président. Toujours une petite question à poser à Fatriha. Maintenant que l'État, je vois qu'il y a 250 millions qui seront réservés au transport. Parce que quand vous parlez des problèmes, je sais que Tahiti Nui s'est toujours occupé de nos enfants, hein, des îles éloignés. Et pourtant, vous étiez au courant de cette panne depuis le mois de mars. J'espère qu'avec cette participation de l'État, vous allez tout faire pour nous réparer le Tahiti Nui parce que c'est le seul bateau qui peut les transporter, qui peut nous les ramener à tout point. Et c'était tout ce que je voulais vous dire, Fatriha. Merci, Mme Tahou Atama. M. le ministre, peut-être une intervention ? Je dirais que, s'agissant du Tahiti Nui, il ne s'agit pas de problèmes de moyens financiers, il s'agit de problèmes purement mécaniques. On fait venir la pièce de Nouvelle-Zélande, il faut le tester chez les spécialistes ici, et tout ça prend du temps. J'aurais bien espéré que le Tahiti Nui soit réparé en temps utile, mais je ne peux pas aller plus vite que les mécaniciens ne peuvent avancer. Donc, j'avais même imaginé de mobiliser les bateaux de la marine française pour ramener les élèves, ça n'a pas été possible. Et j'ai dû faire intervenir également le secrétaire général du Haut-Commissariat pour demander que le Trois-Père puisse bénéficier d'une autorisation spéciale pour ramener les élèves. tout ça pour justement permettre à ces élèves de regagner dès que possible leur famille. Donc, nous n'avons pas chômé, croyez-le bien. Nous avons mobilisé tous les moyens que nous avons pu, mais en essayant chaque fois de nous mettre d'accord avec les parents. Croyez bien que j'aurais pu prendre la décision d'autorité de ramener tous les élèves sur Tahiti et de les répartir chez les correspondants. Les parents s'y sont opposés, je n'ai pas insisté. Voilà. Donc, chaque fois que les problèmes se posent, ne croyez pas que nous ne nous y intéressons pas. C'est faux. Merci, M. le ministre, pour ces précisions. Nous passons au vote du chapitre 905. Ah, pardon. M. le vice-président. Bien que pour dire à Mme Tahou Atama qu'il ne sait pas à ce niveau éventuellement que Tetinui sera réparé, et qu'en fait, ce chapitre concerne les aérodromes et notamment celui d'Anna. Merci de cette précision, M. le vice-président. Nous passons au vote du chapitre 905. Même vote. Même vote. Le chapitre 905 est adopté. Chapitre 906, Mme le rapporteur. Chapitre 906, total, en plus, 160 575 345 francs et en moins zéro. Merci. Mme Tétouanoui, sur le chapitre 906. Oui, merci, M. le président. J'avais levé mon doigt pour le chapitre 905, mais c'est une toute simple question. Ministre des Transports, est-ce que vous avez un délai pour l'ouverture des lignes sur l'aéroport de Aratika, au Touamoutou ? Merci, Mme Tétouanoui. Plus d'autres interventions sur ce chapitre ? M. le vice-président. J'aurais bien voulu répondre à Mme Tétouanoui, mais une fois de plus, on est en train de parler d'un sujet tout à fait particulier et on pose une question sur un sujet complètement hors sujet. Pour l'instant, on est sur le budget d'investissement, les recettes extraordinaires. Posez les questions sur les recettes extraordinaires. Après, on parlera de Aratika, bien évidemment. Bien, Mme Tétouanoui. Oui, merci, M. le président. M. le vice-président, avec tout le respect que je vous dois, c'est pour ça que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, je levais mon petit doigt et j'ai bien expliqué que c'était une toute simple question. Si le ministre des Transports peut me répondre qu'il n'a pas de réponse à ma question, c'est tout. Autant pour moi. Merci. Merci, Mme Tétouanoui. Oui, M. le ministre des Transports. Oui, Mme Lana, bonjour. Mme Tétouanoui, c'est vrai, parce que comme ça fait partie du ministère, M. James Almond, on a des prises à grandir et à retaper. Mme Tétouanoui, visiblement, la réponse ne vous satisfait pas. Allez-y, vous avez la parole, Mme Tétouanoui. Merci, M. le président. Là, je vais aller hors sujet, là. Je vais vous dire, M. le ministre des Transports, l'aéroport de Aratika est fait, la piste est faite, l'aérogare est en cours de finition. Ma question était simplement, est-ce que vous avez un délai pour la mise en ligne, en ligne, c'est-à-dire, vous pouvez me dire, quand est-ce que la RT va ouvrir les lignes sur l'aéroport de Aratika ? Mais, ce n'est pas à retaper, mais à Piro, on va ouvrir Aratika. Maru. Excusez-moi, j'ai mal compris ta question. Ça dépend de RT. Merci, M. le ministre. Donc, il faut que j'adresse ma demande à RT. Alors, merci. Bien, on va peut-être clore le débat sur la ligne, puisque les réponses sont ce qu'elles sont. Mme Obdupont, sur le chapitre 916. Non, toujours par rapport à la question de Mme Lanoté-Touanoui, oui, effectivement, c'est RT qui décide de l'ouverture de l'utilisation des lignes commerciales sur chaque aéroport. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque nous avons inauguré l'aéroport de Nia, j'ai posé la question à M. Christian Vernodan, et effectivement, il m'a confirmé que c'est de leur compétence. Tout dépend si tout est prêt pour recevoir les passagers là-bas. bien, merci, Mme Bob Dupont. C'est encore pour parler de la même ligne, M. Fricks, ou bien c'est pour parler du 906 ? 906. Enfin, la même ligne. M. le Président, excusez-moi, je ne veux pas vous mentir. Non, simplement pour dire que, à Mme Tamara Bob Dupont, que je salue, que le pays est quand même actionnaire d'Air Haiti et que nous avons les moyens de leur demander d'accélérer les choses malgré tout. vous savez que leurs programmes sont agréés par le pays. Je ne vais pas vous apprendre, messieurs les membres du gouvernement, comment ça se passe. Et donc, on a toujours des moyens de pression. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes, nous nous posons la question aujourd'hui parce que la réforme d'Aratica est quand même prête depuis un certain temps. C'est tout. Merci, M. Fritz. Nous allons passer au vote du chapitre 906. Même vote. Même vote. Le chapitre 906 est adopté. Chapitre 907, Mme le rapporteur. Chapitre 907. Total du chapitre, en plus 263 506 403 francs et en moins zéro. Merci des interventions sur le chapitre 907. Nous passons au vote du chapitre 907. Même vote. Même vote. Le chapitre 907 est adopté. Chapitre 908. Chapitre 908. Total du chapitre. En plus, 24 836 727 francs et en moins zéro. Merci. M. Fritz, sur le chapitre 908. Oui, M. le Président, non, vous avez été un peu vite sur le chapitre 907, mais je crois que notre... Dommage que notre ministre ne soit pas là parce que sur le contrat de développement et plus particulièrement pour le secteur de l'agriculture, je crois qu'il était prévu, en effet, que des crédits soient attribués à la lutte contre les pestes, les insectes nocifs. Alors, je ne sais pas si c'est là-dessus que l'on prévoit éventuellement de financer. J'ai entendu hier une déclaration très encourageante du ministre de l'Agriculture pour les... Je crois que c'était pour les insectes dans les îles. Je voulais simplement avoir confirmation du financement de cette opération. Merci, M. Fritsch. M. le vice-président. Je reviens donc à ce chapitre 907. Et pour répondre à M. Fritsch, il s'agit d'un programme de reboisement et de la filière bois, précisément. Merci, M. le vice-président. M. Buissoux. Bien. J'en profite, M. le président, pour poser une question suite aux déclarations, toujours, du ministre de l'Agriculture qui, sur RFO, a déclaré que la question de la lutte contre les fourmis de feu n'était pas de son domaine puisque ça ne touche pas l'agriculture, mais ça touche les personnes. Alors là, je suis d'abord très étonné de ce type de déclaration. Comme ça, au hasard, j'ai tapé sur Internet et je me suis aperçu, par exemple, qu'en Nouvelle-Calédonie, c'était le ministère de l'Agriculture qui s'occupait de cette problématique. Et pour poser la question, puisqu'il nous a annoncé que c'était donc du domaine du ministre de la Santé, ce que le ministre de la Santé a fait depuis l'existence de ces fourmis, en termes, je dirais, de programmes de résorption de ce problème. Merci, M. Buissoux. Oui, M. le vice-président. Oui, je ne suis pas ministre de la Santé, mais lorsque nous en avons débattu en Conseil, et ce n'est pas de cette semaine, c'est quand le phénomène a commencé à prendre de l'ampleur, qu'au niveau du Conseil, nous avions pris la décision de travailler pour ce qui concerne ce problème difficile en concertation avec un certain nombre d'associations qui s'étaient mobilisées pour régler ce problème. Donc, c'est la fournie électrique ou la fournie de feu, essentiellement sur Supermahina, puisque apparemment, c'est sur ce point-là que, j'allais dire, l'attention médiatique se focalise. La première démarche, donc, du gouvernement a été une démarche non pas de sectoriser ou de responsabiliser un seul ministère, mais de faire en sorte que tous les ministères, que ce soit le ministère de la Santé, de l'Agriculture, ou pourquoi pas du développement durable, de la protection de l'environnement, puisqu'il s'agit d'une introduction frauduleuse, bien évidemment, a été concernée par le sujet. La première démarche qui a été intentée et faite par le gouvernement a été d'une part de localiser avec l'association, en association avec les associations qui s'occupent de ce sujet, de localiser les foyers les plus importants. Et en même temps, parallèlement, de tester sur un certain nombre de secteurs la... j'allais dire là, l'efficacité d'un certain nombre de produits chimiques, d'insecticides. Car, pour l'instant, et à la différence de la mouche pisseuse, où là, la lutte était une lutte biologique, nous ne nous sommes pas encore au niveau de la lutte biologique pour la fumée de feu. Mais nous étions donc, pour parer au plus pressé, sur une lutte chimique. Et nous avons déterminé sur une partie de l'autissement, et pour vous préciser, le lotissement appartenant à M. Divou, complètement en haut sur Supermahina, un test de produits chimiques qui ont porté leurs fruits. Donc, la première attitude avait été de dire aux gens, il y a ce produit chimique, avec ce produit chimique, si vous l'utilisez, vous pouvez vous débarrasser du moins régulièrement, parce que c'est un problème récurrent qui revient, diminuer le seuil, j'allais dire, de nocivité des foumi électriques. Et nous avons donné cette information à l'ensemble des habitants de Supermahina et de notre pays, et les gens sont, entre guillemets, libres d'aller acheter ces produits, pour autant qu'ils le peuvent, dans un magasin de la ville et de traiter ces zones infestées. Et c'est ce qui a été fait par un certain nombre de personnes, et beaucoup de personnes traitent régulièrement chez eux, autour de chez eux, autour de leur maison, dans leur jardin, avec ces produits, pour se prémunir, non pas d'une éradication totale des fourmis de feu, mais d'une diminution du nombre en dessous d'un seuil ou en laissant moins. Bien évidemment, on peut imaginer que le gouvernement de notre pays se mette à acquérir, à acheter ces produits chimiques pour les mettre ensuite à la disposition des uns et des autres. On peut aussi imaginer que le gouvernement les achète, que le gouvernement prenne sur lui, d'aller traiter toutes les maisons de supermahinas et ensuite de toutes les zones, y compris à Aroué, d'infestations par cette fournie électrique. Nous avons pris cette option, c'est-à-dire de déterminer le produit actif le plus utile, de l'expliciter à la population en lui suggérant un traitement chimique. Bien évidemment, parallèlement, nous sommes aussi, et le ministère de l'Agriculture est en pointe dans le domaine de la recherche, en train de voir s'il n'y avait pas dans les zones où cette fournie électrique sévit, s'il n'y a pas un insecte, j'allais dire, naturellement qui contrôle la prolifération de cette fournie, comme nous l'avons pour ce qui concerne la mouche pisseuse ou de façon plus générale, par exemple, pour la lutte contre le myconia, autre espèce nuisible dans notre pays qui a été introduite accidentellement ou volontairement et qui vient poser des problèmes à notre pays. Donc, c'est la démarche qui a été effectuée, ce n'est pas un ministère particulièrement qui s'occupe de ce secteur, chacun dans le domaine qui le concerne. Nous avons ensuite demandé pour l'année qui vient au ministère de l'Environnement d'être le ministère pilote en s'associant au ministère de l'Agriculture, de la Santé et d'autres ministères éventuellement pour tenter de résoudre ces difficultés. Mais ce qui est sous-entendu dans ce problème délicat, c'est notre malheureuse capacité à introduire en fraude un certain nombre de produits dans notre pays. Donc, quand on nous donne des consignes au niveau de la police phytosanitaire, d'une part de ne pas contaminer les îles à partir de traités ou d'une part de ne pas faire rentrer en fraude et des exemples célèbres ont été déjà exposés dans la presse, il faut essayer de respecter ça, pas parce qu'on vous demande de ne pas importer des produits en fraude simplement, mais pour respecter à la fois la nature et l'intégrité de notre pays. Voilà, M. le Président, une réponse à la question posée. Merci, M. le Vice-président. Mme Bouteau. Merci, M. le Président. Je remercie Jean-Christophe Buissoux de sa question et du coup, j'enchaîne, M. le Ministre. Je ne suis pas certaine qu'on ait bien pris conscience de la peste animale, de la peste que représente la petite fourmi de feu. S'il n'y avait pas, merci de faire référence à ces associations, notamment à une association, si elle n'avait pas été là, je pense que personne ne se serait mobilisée sur le problème de la petite fourmi de feu. Le retour que j'ai de cette association, c'est justement qu'ils n'ont, mais alors, pas du tout l'impression que les autorités publiques se mobilisent sur le sujet. Je vous dis ça parce que la cartographie, c'est cette association qui la réalise sans le soutien du pays. Alors, effectivement, Marina, mais il n'y a pas que Marina, ils l'ont découverte également sur d'autres zones de Tahiti. Pour éradiquer cette petite fourmi de feu, cela suppose des moyens humains pour réaliser la cartographie, mais également des moyens humains s'il faut acquérir ces pesticides. En plus, avant le démarrage de la saison des pluies, aucun moyen n'est budgétisé de ce côté-là et effectivement, on ne voit rien non plus dans le collectif à venir. Est-ce que vous envisagez ? Je crois qu'on a dû poser la question au moins trois fois au ministre de l'Agriculture. L'interministérialité est nécessaire sur de tels dossiers, mais les moyens humains et les moyens financiers sont indispensables. Lorsque l'on voit aujourd'hui quel est l'état des effectifs en matière de protection zoos et phytosanitaires, c'est évident que notre pays, vu le contexte géographique et vu les différentes sources d'entrée, est complètement fragilisé. Alors c'est bien effectivement de dire qu'il faut se responsabiliser, que chaque citoyen le fasse. Malheureusement, on sait comment est la nature humaine. Si vous ne renforcez pas les dispositifs de sanction et s'il n'y a pas plus de moyens mis ici, port, aéroport, mais également dans les îles, je ne vois pas comment nous pouvons continuer, comment nous pouvons protéger notre pays par rapport à l'entrée de ces pestes animales et végétales. Et systématiquement, nous avons un ministre de l'Agriculture qui nous répond clairement « Oui, oui, j'en ai bien conscience, mais je n'ai pas les moyens pour pouvoir agir. » C'est une vraie question. Merci, Mme Bouteau. M. Carlson. Merci, M. le Président. Je vous l'ai dit que cette petite chronique de feu n'est pas arrivée en 2003, qu'elle est là depuis très longtemps et que rien n'avait été fait et qu'en parlant des ressources humaines, il faut dire que par les associations ont été faites, mais aussi on demande le concours des élèves. Ce qui a été fait à FAA, et je voudrais remercier M. Rapoton, qui a donné la permission de faire quelque chose de très simple à les élèves, c'est d'avoir un petit bâtonnet avec de la confiture de cacahuètes et qu'ils avaient amené chez eux pour voir quel genre de fourmi il y avait dessus. Donc, comme vous dites, il y a besoin de beaucoup de personnes en faisant des petites choses, on pourrait bien faire la cartographie et je voudrais dire aussi que, bon, les produits qui ont été utilisés doivent être des produits qui soient utilisés en période sec d'abord et aussi le soir. Donc, le problème, en général, on le fait en juillet parce que, généralement, on ne pleut pas, mais cette année, elle est différente. Et aussi que, l'année dernière, le service, grâce à l'aide de certains GIP, ont été, ont mis ce produit au-delà des propriétés privées. Donc, le gouvernement s'est vraiment attaché à ce problème. C'est vrai qu'avec le président de l'association, il y avait des problèmes personnels, mais quand même, le ministère de l'Agriculture s'y est attaché, a mis des personnes derrière pour vraiment essayer de, comme dit le vice-président, de diminuer ou de rester de ce grand problème. Merci. Merci, M. Carlson, M. Briand et ensuite, Mme Bouteau. Merci, M. le président. Effectivement, il doit y avoir un travail d'interministratif sur cette opération, mais on ne peut négliger le rôle des communes dans la prolifération de cette espèce nuisible. Il faut savoir que le ramassage des déchets verts est un moyen de prolifération qui permet à cette espèce de se reproduire ailleurs. Donc, les communes doivent absolument participer à la réflexion générale dans ce cadre de ce schéma. Il y a aussi les entreprises, notamment de terrassement, qui déplacent des mottes de terre dans lesquelles cette espèce évolue et qui se retrouvent ensuite dans des zones qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, c'est bien au-delà d'une réflexion gouvernementale, interministérielle, il y a bien une nécessité d'organiser autour de ce fléau une dimension qui regroupe les partenaires, notamment les communes, avec cette notion de ramassage des déchets verts et ces entreprises privées qui font du terrassement des remblées et qui, à leur tour, inconsciemment aussi, permettent la prolifération de cette espèce. Donc, c'est une question, effectivement, qui vaille la peine d'être étudiée, mais dans une démarche beaucoup plus globale. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Mme Bouteau et ensuite Mme Sinfou. Oui. Il m'a été indiqué que cette petite fournie de feu ferait partie des dix pestes animales au monde les plus nuisibles. Là où elle s'est installée, c'est-à-dire là où elle a proliféré, plus de possibilités d'activités humaines, plus de possibilités d'activités agricoles. Mon souci aujourd'hui, puisqu'il nous a été indiqué également que sur Marina, auprès d'une entreprise bien connue, que je ne citerai pas, a été défectée une... Je perds mon... C'est un ami... Non, pas une ruche. Une colonie. Pardon, excusez-moi, une colonie. Cette entreprise envoie des matériaux de construction dans les îles. Concrètement, qui nous dit qu'aujourd'hui, la petite fourmi de feu n'est pas à Réatea, au Marquis, en sachant que cette entreprise couvre toute la colonisie en approvisionnement ? Est-ce que ces questions se sont posées ? Je ne veux pas faire du catastrophisme. C'est une vraie peste. C'est un vrai fléau. Alors, la dame était très émouvante à la télé parce que dans sa qualité de vie, aujourd'hui, elle est au bord de la dépression nerveuse. Mais est-ce que c'est parce que les médias se mobilisent que ça entraînera la mobilisation des autorités publiques ? Ça fait 10 ans qu'elle est présente sur le territoire et ce n'est que depuis 2 ans que les associations se mobilisent parce qu'elles ont découvert que c'était un véritable fléau. Moi, j'estime que le bénévolat a des limites et qu'on ne peut pas s'appuyer sur la volonté des populations, des familles, des écoles. Il doit y avoir une vraie mobilisation des autorités publiques pour éradiquer cette peste parce que je vous assure qu'on va aller vers de vrais problèmes et là, c'est que traité, on ne parle pas d'exil. Merci, madame Bouteau. Madame Sinfau. Merci, monsieur le président. Je vois que beaucoup de gens s'intéressent et veulent lutter contre cette fourmi de feu. Je sais qu'autour des gens avec qui je vois utiliser des méthodes très rudimentaires qui consistent à brûler les nids, il faut savoir qu'il n'y a que la reine qui reproduise des fourmis. Il suffit de trouver la fourmi reine pour pouvoir tuer toute la colonie. des remèdes assez élémentaires. Mais je m'émeu aussi plus pour tout ce qui se passe avec tous les dégâts causés par les souris et les rats. Ça produit aussi en plus des dégâts sur les personnes puisque les rats donnent la leptospirose. Donc, il faudrait aussi qu'on se penche sur ces problèmes. Je suis aussi très touchée par les problèmes des moustiques qui donnent la des dégâts. parce qu'il y a des sujets des pestes animales et d'insectes qui peuvent nous motiver ensemble pour pouvoir éradiquer tous ces fléaux. Merci, Mme Shinfo. Peut-être la dernière intervention, M. Buissou sur cette question-là. Oui, je ne serais pas intervenu si Mme Shinfo n'était pas intervenue de la sorte. C'est-à-dire, ce n'est pas en opposition. Il faut lutter contre tous les fléaux, bien sûr. Mais ne venez pas nous raconter vos salades sur les rats, etc. lorsqu'on est en train de parler d'un problème. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. M. le Président, plutôt, c'est à vous de le demander. Donc, parler d'un sujet grave, sérieux. Et donc, il faut que le gouvernement se bouge. Moi, la réponse du vice-président tout à l'heure ne me satisfait pas. Parce que, finalement, je le regardais, je me disais mais qui va répondre ? Et effectivement, le vice-président a répondu. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, vous savez, ce n'est pas une personne en particulier dans le gouvernement qui s'en occupe. Écoutez, pour moi, c'est grave. Parce que s'il n'y a pas une personne en particulier qui s'en occupe, c'est que personne ne s'en occupe. Alors, si vous voulez mettre en place une commission de ministres pour essayer de réfléchir sur la question, vous savez, l'impression qu'aujourd'hui, les fourmis en question ne sont pas qu'à Marina, M. le vice-président. Il y en a un phare, il y en a un poulain-vire et ça continue à proliférer. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Je ne veux pas être polémique sur cette question-là, simplement attirer, comme Nicole Bouteau, votre attention sur la nécessité vraiment de faire quelque chose et surtout de le montrer et ne pas dire que ce sont des associations qui vont régler ce problème. Merci M. Buissou, Mme Shinfo et ensuite M. le vice-président. Juste pour répondre à M. Buissou, si la leptospirose pour lui, c'est de la salade, c'est du n'importe quoi, donc je regrette, c'est assez important. Donc, il y a des gens qui meurent de la leptospirose tous les ans. Merci Mme Shinfo. M. le vice-président. Je répète M. le président que le conseil des ministres a demandé au ministère de piloter l'opération avec la collaboration des autres ministères. Seulement M. Buissou ne l'a pas entendu et je crois véritablement que la peste s'éluge. M. le président, je peux demander des excuses au vice-président ? Oui, justement, M. le vice-président, je préférerais qu'on évite ce genre de réponse polémique que... Je retire ce que j'ai dit, M. Buissou, mais je le pense fortement. Bien. Enfin, je souhaiterais néanmoins, M. le vice-président, qu'on évite quand même de susciter la polémique. Mais bon, il est quand même... Nous sommes au milieu de journée, je pense que la fatigue aussi fait que... On peut... Et puis bon, je vois aussi nos amis depuis tout à l'heure en train de manger. Alors, il... C'est pas facile. C'est pas facile. Bien. Alors... Bien. Alors, si vous le voulez bien, si vous le voulez bien, on va passer au vote du chapitre 908. Même vote. Même vote. Merci. Le chapitre 908 est voté. Le chapitre 909, Mme le rapporteur. chapitre 909, total chapitre... chapitre... En plus, 624 432 570 et en moins, zéro. Merci, M. Carlsot. M. le président, j'ai un chiffre. La petite fourmi de feu est arrivée ici il y a 11 ans. Voilà, c'est tout. Merci. Merci de cette précision. M. Buissou et ensuite, Mme Tahu Atama. Merci, M. le président. M. le vice-président, M. le vice-président, vous avez eu une éducation. Dans votre éducation, je présume, vos parents, vos amis, l'église peut-être, d'accord, nous donnent un certain nombre de pistes, de valeurs et de principes. Ce que je regrette dans vos propos tout à l'heure, c'est que vous êtes offensant. D'accord ? Et généralement, vous savez, il y a des secrets dans la vie qui démontrent simplement que les personnes comme vous généralement ne réussissent pas. Bien, merci M. Buissou. Je n'attends pas de réaction, s'il vous plaît. Je ne me permets pas qu'on... Je pense que le débat est clos sur cette question-là, s'il vous plaît. Bien. Mme Tahu Atama qui souhaite intervenir. Oui, M. le président. Non, c'était juste pour demander parce que là, je vois à l'article 214, il y a un équipement de 550 millions. Est-ce que je peux savoir quels sont les services qui vont bénéficier de cet équipement matériel ? Merci Mme Tahu Atama de votre question. D'autres interventions ? Mme Sinfo. M. le président, nous sommes déjà au chapitre 914. J'ai mal suivi. Nous sommes au chapitre 909, Mme Sinfo. D'autres interventions ? Une réponse peut-être du gouvernement sur la question de Mme Tahu Atama sur l'article 214 du chapitre 909. M. le vice-président. Pour répondre, madame. Oui, c'est pour... D'abord, c'est une écriture d'ordre et c'est pour des sessions de matériel de collecte sélective. Vous savez, les poubelles vertes, les poubelles grises. Voilà. Merci M. le vice-président de votre réponse. Nous passons au vote du chapitre 909. Même vote. Même vote. Le chapitre 909 est adopté. Chapitre 911. Chapitre 911. Total du chapitre en plus 18 750 272 francs et en moins zéro. Merci. Sur le chapitre 911, aucune intervention. Nous passons au vote du chapitre 911. Même vote. Même vote. Le chapitre 911 est adopté. Chapitre 914. Chapitre 914. Total du chapitre. En plus 34 millions 700... 34 millions 174 000 59 francs et en moins zéro. Merci. Sur le chapitre 914, M. Buissoux. Merci M. le président. J'avais simplement une question sur le chapitre précédent qui concerne le chapitre 911, puisqu'il s'agit du chapitre qui recueille les aides de l'État en matière de financement dans le logement social. j'ai entendu comme beaucoup que le ministre du logement s'est rendu à Paris. C'est un peu une question d'actualité. S'est rendu à Paris pour obtenir des financements sur des opérations précises, notamment de résorption d'habitants insalubres sur la commune de Farah et sur la commune de Marina, je crois. Est-ce que nous avons des informations sur le soutien de l'État, M. Borloo, puisque c'est lui, je crois, que notre ministre a rencontré ? Merci M. Buissoux. D'autres interventions ? M. le vice-président. Malgré que le vote ait été acquis sur le 911, je veux bien répondre à M. Buissoux. Il ne s'agit pas du tout de crédit pour le logement. Il s'agit d'une subvention à ce qui s'appelait à l'époque le CPSH pour remise à niveau du musée. Merci M. le vice-président. M. Buissoux. Il s'agit de 18,750,000, c'est ça ? Le 911 ? Oui, il parlait effectivement du chapitre de 1911. Oui, il a 18 millions. Donc c'est bien pour la remise à niveau du CPSH, maintenant musée de Fétiers des Îles. Merci M. le vice-président. M. Buissoux. Au fait, ce n'était pas une question en relation avec cette opération, mais avec le chapitre, parce que le chapitre en question recueille également les autres subventions de l'État, notamment sur le logement social. Donc sympathiquement, je pose une question pour une bonne information, non seulement de Jean-Christophe Buissoux, mais de l'ensemble des représentants à l'Assemblée, y compris de la majorité, y compris du public, et y compris des journalistes, et y compris des administrés. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous répondre tout naturellement sur cette question-là ? Vous savez, M. le vice-président, c'est votre attitude qui nous amène parfois à devenir un peu dure. Mais si vous changez votre attitude, vous savez, les relations seraient tellement meilleures. Et j'espère que c'est le président qui répondra à votre place. Merci, M. Buissoux. M. le président. Oui, M. Buissoux, je n'ai pas de réponse précise à vous apporter. Sinon, notre ministre des Logements sera de retour ce soir. Et je suppose donc que la semaine prochaine, demain même, on pourra vous apporter une réponse. Voilà. Merci, M. le président. Plus d'autres interventions sur le chapitre 914. Nous passons au vote du chapitre 914. Même vote. Même vote. Le chapitre 914 est adopté. Le chapitre 925. Chapitre 925. Total du chapitre. En plus, 2,645,381,580 francs. En moins, 5,778,879,043 francs. Merci. Sur le chapitre 925, M. Tangson. Oui, M. le président. Je ne pose pas ma question sur le report. Je suppose qu'il s'agit d'un report sur le résultat cumulé des deux exercices 2004-2005. Effectivement, c'est un déficit de 5,778,879,043 francs. qui, déficit, ont été actés hier par notre Assemblée. Mais je poserai la question sur les emprunts d'hiver. Le 169. de quoi s'agit-il ? S'agit-il d'un emprunt non mobilisé et qui viendrait s'ajouter aux 10 milliards non engagés de l'année dernière et qui servirait à refinancer le budget de la deuxième collectif concernant le report ? Est-ce que le ministre pourrait nous donner des précisions là-dessus ? Merci. Merci, M. Tangsang, de votre question. M. le vice-président. Il s'agit, M. le représentant, d'une écriture d'ordre pour réaménagement de l'emprunt. C'est tout. Merci, M. le vice-président. D'autres interventions sur le chapitre 925 ? M. Buissoux. J'essaie de comprendre ce que le ministre des Finances vient de nous dire. C'est une écriture d'ordre de réaménagement d'emprunt. C'est-à-dire qu'ici, on reporte 2 milliards 260 millions de francs sur 2006 en écriture d'ordre de réaménagement d'emprunt. Vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire, M. le ministre ? Parce que, vous voyez, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire ? Parce que si on fait un report de recettes, c'est une recette, là, sur 2006, pour nous, 10 milliards plus 2 milliards de, ça fait 12 milliards 200 millions de francs d'inscriptions. Je ne vois pas écriture d'ordre quelque part. Vous pourriez peut-être nous expliquer. Merci, M. Buissoux. M. Tangsang. Oui, M. le Président, je reste sur ma faim. Je crois qu'on a faim, là. Oui, les réponses ne sont pas autant si précises que celles-là. Mais, en tout cas, il est important que l'Assemblée soit bien éclairée sur la décision qu'on va prendre. C'est nous qui votons les crédits. On aurait mis EO, écriture d'ordre, à côté. Bon, on aurait compris. Mais, expliquer, il faudrait expliquer un peu mieux peut-être ce que c'est le réaménagement des emprunts. Je suis sûr que la plupart de nos élus n'ont pas tellement compris la manip. Merci. Merci, M. Tangsang. M. le Vice-président. M. le Président, je vais essayer de répondre à la question qui est posée. En fait, je confirme qu'il s'agit bien d'une écriture d'ordre pour réaménagement d'emprunts. Ce sont des prévisions pour réaliser justement ces emprunts. Alors, en dépense, nous remboursons un emprunt existant et en recette, on reçoit le même emprunt du même niveau et du même engagement. Donc, c'est pour bénéficier d'un taux d'intérêt plus intéressant. On joue sur deux possibilités et c'est ce qu'on appelle l'écriture d'ordre puisque le résultat, il est identique. Merci. Merci, M. le Vice-président. Oui, M. Tétanoui. Oui, M. le Président. Bon, effectivement, M. le Vice-président, pour l'avenir, précisez plus, notamment pour la présentation dans le tableau écriture d'ordre. Il faut préciser dans le tableau écriture d'ordre que vous n'avez pas mis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que là, on est en situation de recette et vous n'avez pas précisé en dessous, notamment un autre tableau, le moment qui devait être mis aussi, vous précisez les dépenses. Merci, M. Tétanoui. M. Buissot. Lorsqu'on rembourse des emprunts, il y a une dépense. Est-ce que le ministre des Finances peut nous dire où se trouve la dépense correspondante puisqu'il s'agit d'une écriture d'ordre ? Merci, M. Buissot. D'autres interventions ? Oui, M. le Président. Je voudrais répondre à M. Buissot que pour l'instant, nous sommes sur les recettes. Pour l'instant, nous sommes sur les recettes. Vous êtes bien d'accord avec moi. Vous m'interrogez sur les dépenses, mais on est bien sur les recettes. Et je vous ai expliqué que dans cette perspective-là, il y a un jeu d'écriture à partir d'un emprunt que l'on rembourse et qui existe et ça apparaît en dépense et que l'on contracte et ça apparaît en recette avec un taux d'intérêt plus intéressant. C'est la technique. Mais vous m'interrogez sur la dépense, je suis un peu surpris que vous ne l'ayez pas regardé dans l'annexe que je vous ai transmis parce qu'en fait, je vous ai aussi transmis pratiquement et on va y arriver quand on va atteindre l'article 5 sur le report des crédits de paiement, je vous ai justement transmis une annexe avec la totalité de ces reports. Et la réponse à votre question est à la page 32 à l'opération 149-2005. M. Boussouf. Merci, M. le Président, de votre réponse. D'autres interventions ? Nous pouvons passer au vote du chapitre 925. Même vote. Même vote. Le chapitre 925 est adopté. Chapitre 927. Chapitre 927. Total du chapitre en plus 33 milliards 18 millions Alors je reprends. Total du chapitre 927 en plus 33 milliards 18 millions 168 mille 64 francs et en moins 0. Merci, Mme le rapporteur. Sur le chapitre 927 plus d'intervention. M. Boussouf. Merci, M. le Président. Une question à notre ministre des Finances. Sur le réaménagement de l'emprunt correspondant aux 2 milliards 260 millions de francs. Quelles étaient les charges de la convention que vous avez signée de réaménagement de l'emprunt avec un taux d'intérêt plus intéressant pour le pays ? Je vous remercie et la population vous remercie pour votre signature sur cette convention. Mais ces conventions nous obligent aussi à payer des charges je dirais de rupture des anciens engagements. Alors est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus ? Je vous remercie par avance. Merci, M. Buissou. M. le Vice-président. Le respect que je vous dois, vous êtes extraordinaire. Je vous apporte les réponses qu'il faut. Vous n'êtes jamais satisfait. Je vous transmettrai donc un courrier avec le détail au centime près de vos questions. Voilà. Ça reste sur votre fin, M. Buissou ? Ou alors peut-être avant nous fin, M. Buissou ? Allez. Non, c'est ma dernière intervention. Au fait, ma question était pertinente, M. le ministre. Vous l'aurez quand même. J'aurais pu poser une question qui n'était pas pertinente. Mais elle est pertinente. Vous savez, nous tous, lorsqu'on contracte un emprunt bancaire, vous savez, ne vous fâchez pas. Lorsqu'on contracte un emprunt bancaire et lorsqu'on veut rembourser le capital par anticipation, on nous ponctionne des charges. Généralement, 4 points. Ce qui n'est pas rien. Donc, c'est le sens de ma question. Est-ce que la transaction que vous avez passée est une transaction suffisamment intéressante et même au regard, évidemment, des charges que nous avons payées ? Voilà. Ne voyez pas plus que simplement une demande d'information. Merci, M. Bissou. M. le vice-président. Vous doutez bien que si nous l'avons réalisé, c'est pour l'intérêt du pays et non pas l'inverse. Bien. Merci. On va passer au vote du chapitre 927. Même vote. Même vote. Le total général. Total général. En plus, 42 milliards 432 millions 208 629 francs. Merci. Pas d'intervention. M. Bissou. Oui, M. le président, ce sera ma dernière question sur le chapitre recettes. Est-ce que notre vice-président, ministre des Finances, peut nous expliquer comment est-ce qu'avec une gestion aussi saine, avec une gestion aussi transparente, et avec toutes les bonnes réponses qu'il a pu nous donner depuis ce matin, comment se fait-il que Standard & Poor's nous affiche d'une note à la baisse de 3B+, alors que nous étions à 1-, si véritablement l'oeuvre que réalise notre cher ministre des Finances dans le gouvernement était aussi remarquable qu'il nous le dit ? Merci, M. Bissou. Je suppose que vous avez dû manger avant de venir. C'est pour ça que vous vous accrochez comme ça, parce que je vois tous les autres collègues qui sont en train de grignoter et ils me mettent l'eau à la bouche. Ceci dit, M. le vice-président. Pour ce qui me concerne, M. le président, j'ai l'habitude de jeûner, donc je n'ai pas de problème particulier. Je n'ai pas l'eau à la bouche non plus. Et j'irai déjeuner quand vous aurez décidé que l'heure serait arrivée. Mais pour ce qui concerne cette dernière remarque de M. Bissou, une fois de plus, une fois de plus, en partant d'un total, il aboutit à Standard & Poor's. Et je ne lui ferai pas, j'allais dire, l'injure de lui expliquer comment ça fonctionne. Je ne lui ferai pas l'injure. Parce que vous savez comment Standard & Poor's est rentré dans la notation du pays depuis l'année 2001. Et vous le savez bien depuis le ministre Possellier. Et vous savez bien pourquoi Standard & Poor's est rentré dans la notation de notre pays. À la demande de notre pays, d'ailleurs. Vous le savez, M. Bissou. Du moins, je l'espère. Sinon, vous m'attristeriez. Vous avez, à un moment donné, quand je dis vous, je parle de M. Fritch, comme de vous, comme des autres membres du Tahu et de la Huillatira, vous avez décidé, un jour, d'emprunter sur ce qu'on appelle le marché obligataire. 20 millions d'euros. Ça fait 2 milliards, presque 400 millions de francs pacifiques. En 2001. Et pour emprunter sur le marché obligataire, il faut respecter un certain nombre de critères, de griefs. Quand on emprunte dans d'autres guichets, sur d'autres secteurs, on n'a pas besoin. Sauf les règles habituelles entre l'emprunteur et la personne qui prête de l'argent. Le groupe qui prête de l'argent. pour ce qui concerne le marché obligataire, la procédure est différente. Car si le gouvernement Tahu et de la Huillatira par l'intermédiaire... Oui, ne vous lassez pas, M. Buissou. Écoutez. Écoutez. Mais écoutez au moins. S'il vous plaît, écoutez. Donc, le gouvernement Tahu et de la Huillatira, le gouvernement Tahu et de la Huillatira, en 2001, décide d'emprunter 2,4 milliards avec la particularité que cet emprunt de 2,4 milliards en capital sera remboursé en 2011. en 2011 et entre 2001 et 2011 nous remboursons les intérêts annuellement et c'est inscrit au budget. Cet emprunt obligataire qui, à l'époque, apparaissait comme intéressant pour le gouvernement Tahu et de la Huillatira, vous n'avez plus du tout réédité cet exploit. Vous avez tenté une fois et ça vous a servi. Seulement, l'obligation qui était associée à cet emprunt obligataire, c'était de passer par Standard & Poor's. Il y avait plusieurs compagnies capables de noter le pays. Vous avez choisi Standard & Poor's pour noter le pays vis-à-vis, justement, de ceux qui seraient susceptibles de nous prêter encore sur le marché obligataire, mais pas sur les autres. Je vous rassure, quant à la capacité à la volonté des bailleurs de fonds à nous prêter de l'argent. Je ne dirais pas qu'on les reçoit tous les jours, mais nous les recevons et c'est la compétition entre eux pour nous prêter de l'argent. Et s'ils viennent frapper à notre porte, c'est justement parce que nous avons la capacité de rembourser les emprunts que nous contractons. Vous avez, dans le document que je vous ai laissé, la répartition des différents prêteurs. Et ce que je trouve, c'est que peut-être nous aurions plus intérêt à rééquilibrer nos différents prêteurs. Car à l'heure actuelle, il y a un gros prêteur d'Exia. Il y en a un peu moins, à 40%. Il y en a un autre un peu moins, à 30%, la FD, et ensuite plein de petits. je pense qu'il serait de bonnes stratégies sur les mêmes bases de répartir entre plusieurs sociétés nos emprunts pour le pays. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une note qui nous est créée au vu des commentaires qui sont à l'intérieur. Puisqu'en fait, ces commentaires reposent sur l'instabilité que vous êtes en train de dresser autour de notre majorité. Vous n'y arriverez pas, M. Bouissoux. vous n'y arriverez pas. Vous aurez à attendre jusqu'en 2009 et en 2009, vous serez éjectés de l'Assemblée de la République. Vous êtes irresponsable. Ce n'est pas de votre faute, c'est de la nôtre. Donc vous êtes irresponsable. Belle conclusion. M. Frisous, non. Bien. On va passer au vote du total général. Même vote. Même vote. Sur l'article 3, l'ensemble de l'article 3, même vote. L'article 4, Mme le rapporteur. Article 4. En conséquence, le plafond 2006 des emprunts est augmenté du montant du présent repos d'emprunts, soit 10 milliards de francs. Merci. Aucune intervention sur l'article 4, M. Fritsch. M. le Président, est-ce que c'est l'article 4? Parce que c'est l'article 5, nous avons un certain nombre de questions à poser et je vous assure qu'il y en a au moins pour une demi-heure. M. le Président, M. le Président, de me donner la parole. Je crois que nous avions admis le principe qu'à midi, il y aurait une suspension pour permettre aux uns et aux autres de déjeuner tranquillement, reprendre des forces et puis se retrouver dans l'après-midi. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette règle. M. Fritsch, vous estimez que sur l'article 5, il y a matière à intervenir, à débattre dans les annexes. Bien. Compte tenu du caractère volumineux, effectivement, des annexes, je suspends la séance et on se retrouve puisqu'il est 13h10 à 14h30. Voilà, la séance est suspendue. Merci. Bien. chers collègues, notre séance est reprise. Au moment où je l'avais suspendue, nous étions en train d'aborder l'article 4 et je viens de me rappeler que nous n'avions pas voté l'article 4. Et ce qui avait justifié la suspension demandée tout à l'heure, c'était que l'article 5 allait certainement amener un débat plus important. Donc si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas d'intervention sur l'article 4, je vous propose que nous votions l'article 4. On vote l'article 4, même vote, même vote. Je vous en remercie. Nous passons maintenant à l'article 5. Madame le rapporteur. Article 5. Le repos sur l'exercice 2006 des reliquats de crédit de paiement délégués restants à employer au 31 décembre 2005, selon le détail joint en annexe à la présente, pour le montant de 42,432,208,629 francs, déjà prononcé par l'ordonnateur du budget le 13 janvier 2006 a confirmé. Merci, Madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 5. Monsieur Fritsch. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de cette délibération, il nous est donc demandé ici de reporter les crédits qui ont été votés et disponibles au 31 décembre 2006, de les reporter sur la gestion, au 31 décembre 2005, de les reporter sur la gestion 2006. Comme le rappelait tout justement, très justement, notre collègue Gaston Tongsong tout à l'heure, en voyant la liste des opérations qui sont proposées à être reportées sur l'exercice 2006, je ne vous cache pas que certaines questions donc nous viennent à l'esprit, compte tenu de deux choses, en fin de compte, Monsieur le Président. La première, c'est les questions que l'on peut se poser aujourd'hui sur la non-réalisation de ces opérations sur l'exercice prévu, c'est-à-dire sur l'exercice 2005. Et enfin, les possibilités qu'entrevoient le gouvernement aujourd'hui en reportant ses crédits d'une possibilité de réalisation sur 2006. Alors, pour ce qui concerne le chapitre 900, si vous voulez bien, Monsieur le Président, je vous propose de balayer chapitre par chapitre l'examen de ces opérations qui sont reportées et qui nous sont proposées aujourd'hui. Quelques questions me viennent à l'esprit sur certaines de ces opérations et plus particulièrement, Monsieur le Président, sur le sous-chapitre 9109. Dans ce chapitre 9109, il s'agit en particulier d'opérations pilotées par le ministère de l'équipement, je crois. Il est prévu une enveloppe relativement importante réservée, plus particulièrement réservée aux acquisitions de biens immobiliers. Il s'agit des opérations 13-2001 et de l'opération 6-2003, puisque ces deux opérations, ces deux lignes, totalisent à elles seules plus de 3 milliards de francs pacifiques. 3 milliards, 377 millions et quelques poussières. Est-ce que l'on peut nous rappeler ici les opérations qui sont visées ou qui justifient aujourd'hui le maintien d'une telle enveloppe dans le budget d'investissement du pays ? Pour ne pas peut-être recharger, je laisse au ministère de l'équipement le soin de nous répondre sur ce problème des acquisitions immobilières comme je viens de le décrire. Merci, M. Fritsch. D'autres interventions sur... Oui, M. Buissou. Merci, M. le Président. Je suis, en ce qui me concerne, sur la première page des 33 pages de report de crédit. Et la première question qui m'est venue à la lecture du détail des opérations concerne l'opération 94-2000 sur le chapitre 900 sous chapitre 900-00 et qui concerne des constructions de hangars et d'ateliers pour le GIP. Je pense que vous aurez certainement modifié le libellé avec la sortie du terme GIP dans le cadre du collectif numéro 3. Mais par contre, puisque c'est une opération qui avait une certaine philosophie puisque construire des hangars pour les GIP, il y avait un objectif particulier qui a évolué évidemment avec le démembrement de ce service. Est-ce que vous pouvez, puisque vous n'avez pas souhaité annuler cette opération qui figure toujours dans le cadre du 3e collectif, est-ce que vous pouvez nous dire de quel hangar s'agit-il ? Et si ce sont des opérations en cours, j'ai l'impression puisque c'est un montant de 383 millions 990 376. Donc il y a certainement une opération en cours, une opération qui n'est pas terminée et je voudrais avoir des informations là-dessus. Merci M. Duissou. M. le ministre de l'équipe. Maroulo. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour répondre à M. Fisch. Simplement les grands chiffres. Par rapport au budget 2004, on a consommé 59% d'une dotation qui se levait à 17 milliards. Donc on a injecté dans le courant à l'époque du gouvernement précédent quelque chose comme 10 milliards. En 2005, donc l'an dernier, on a été doté à hauteur de 15 milliards et on en a réalisé à hauteur de 64%. Donc quasiment la même quantité de budget. Ceci pour vous dire qu'il n'y a pas des cas flagrants par rapport à votre gouvernance. Pour ce qui concerne l'atelier Engage et IP, effectivement, c'est une opération que nous avons reprise à notre compte et il faut savoir que le problème du GIP, je l'ai repris au mois de janvier de cette année. Et comme je le disais tantôt hier, c'est un problème qui se complique. L'opération quant à elle, effectivement, va changer d'intitulé, il deviendra Engage, atelier pour l'équipement et effectivement, cette opération n'a pas été terminée. D'où le transfert de crédit. Lorsqu'on voit des reports de crédit d'un montant de 421 millions par exemple ou d'une dizaine de milliers de francs ou alors deux francs, c'est à l'évidence des opérations qui ont été complètement terminées. Mais, comptablement parlant, on se doit de reporter ces crédits sur l'exercice suivant. En attendant que l'opération soit purement et simplement supprimée et ces crédits reportés sur d'autres opérations. N'est-ce pas ? La pratique. Voilà. Voilà donc les précisions que je peux vous apporter. Merci, M. le ministre. M. Buissou. Merci, M. le Président. Je ne suis pas entièrement satisfait de la réponse de notre ministre de l'équipement sur la question qui a été posée tout à l'heure par Edouard Fritsch. J'ai bien compris sa question. Je me permets de réitérer sur la même question puisqu'il s'agit d'acquisition immobilière. Vous nous avez répondu sur l'utilisation des crédits d'investissement globalement. mais la question portait sur un budget global de plus de 3 milliards de francs sur des acquisitions foncières au chapitre 900. Donc, je ne sais pas si c'est une question qui vous concerne, vous, ou qui concerne peut-être un autre ministre, le ministre de l'aménagement et du foncier. Peut-être que c'est lui qui connaît la réponse. Merci, M. Buissou. M. le ministre de l'équipement. Ça va être très court. Pour contrer mon ministère, les seules acquisitions foncières pour lesquelles nous sommes concernés portent sur les terrains qui font l'objet d'une procédure d'expropriation. Donc, je n'ai pas des montants faramineux à traiter dans le cadre des acquisitions foncières. Les seules acquisitions foncières dont mon ministère est chargé concernent donc les parcelles de terrain expropriées pour une cause d'utilité publique, soit pour l'ouverture des noix nouvelles, soit pour un élargissement. soit pour la construction des louages portuaires. Donc, je n'ai pas d'autres acquisitions foncières à ma charge. Malgré tout. Merci, M. le ministre. M. Buissou et ensuite, Mme Algon. Bien. Puisque le ministre de l'équipement nous dit que ce n'est pas des lignes de crédit à sa disposition, je pense que le ministre des Finances est à même de répondre de répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Il faut réitérer la question. Il faut reposer la question. Je disais à l'instant que les seules acquisitions foncières pour lesquelles nous sommes concernés portent sur les acquisitions de terrain qui ont fait l'objet d'une déclaration d'utile du public. D'accord ? Non, non, j'ai bien compris. M. le ministre, il n'y a aucun problème. Votre réponse, on accuse réception, mais c'est manifestement une ligne de crédit qui ne vous concerne pas. Puisqu'on reporte 2 milliards de francs, 1 milliard 356 millions de francs sur une opération. Est-ce que c'est vous qui gérez l'opération 13-2001 ? Voilà. Soyons plus directs. Là, vous allez pouvoir nous répondre. Est-ce que l'opération 13-2001 sur le chapitre 900 est gérée par votre ministère ? Si ce n'est pas le cas, ça ne concerne pas votre ministère. Donc forcément, ça concerne un autre ministère et peut-être que celui qui est le plus à même de répondre à la question, c'est peut-être le ministre des Finances. Merci, M. Buissou. Si Mme Algan le permet, je vais peut-être passer d'abord la parole à M. le vice-président. Merci, Mme Algan. Pardon, M. le vice-président. Excusez-moi. Merci, Mme Algan, pour votre générosité. Bien évidemment, M. Buissou, quand vous posez des questions, vous avez les réponses en même temps. Vous savez bien que ces niveaux de prévision d'acquisition de biens immobiliers, s'ils ne sont pas logés pour les opérations qui ont été décrites par le ministère de l'Équipement dans le cadre précis de son travail, de façon générique, elles sont logées au ministère des Affaires foncières. Et ça concerne toutes les structures éventuellement de préemption d'acquisition de terrain et pour ce qui le concerne au niveau des Affaires foncières et du logement, d'acquisition de terrain pour la construction de logements. Donc, me semble-t-il, je parle sous réserve des acquisitions qui sont logées au ministère du Logement et des Affaires foncières. Merci, M. le vice-président. Mme Algan, ensuite M. Tangsang, M. Fritsch et M. Buiss. Oui, M. le président, merci. Président du pays et M. le vice-président et Mme et M. les ministres. Président, d'abord, je voulais, on est uniquement sur le chapitre 900 ou on peut évoquer tous les chapitres ? Comme il s'agit du débat sur l'article 5, effectivement, on peut évoquer tous les chapitres. Merci. Alors, je voulais poser la question à Mme la ministre de la Santé et peut-être M. le ministre de l'Équipement. Est-il possible de nous faire un point sur l'état d'avancement des travaux du nouvel hôpital ? Et nous avions parlé de fourmis de feu ce matin, enfin, une matinée. Il semblerait qu'il y ait une colonie de fourmis également là-bas, à l'hôpital de Taoné. Je répète ma question, Mme la ministre de la Santé. Pouvez-vous nous faire le point sur l'état d'avancement des travaux du nouvel hôpital ? Et ma deuxième question, c'est... Je peux poser des questions, M. le vice-président. Écoutez, nous avons le droit de savoir. Merci. Deuxième question, nous avions parlé de petites fourmis de feu ce matin et nous avons reçu un coup de fil à la fin, à la suspension de la séance de 13 heures. Il semblerait qu'il y ait une colonie de fourmis de feu là-bas, sur le chantier. Est-ce que vous êtes au courant ? À cause de la terre qui a été ramenée là-bas. À la mairie de Piret aussi. M. le vice-président, s'il vous plaît, Mme Aldon, merci. M. Tang Song et après, il y a M. Fritsch et M. Busson et M. Tétanouia. Merci, M. le président. Je reviens à l'article 5. D'abord, sur la forme, je reste toujours sur la question de savoir que ce collectif, en fait, en réalité, était prêt le 13 janvier 2006. Et que dit l'article 5 ? L'article 5 demande qu'on enterrine la liste des opérations reportées décidées par l'ordinateur après avoir pointé les opérations par le payeur. Et je ne crois pas que le payeur ait mis six mois pour pointer toutes les opérations parce que tout se prête par informatique maintenant. Et la question que je pose, par contre, on a bien voté les recettes à l'article 2, 3, chapitre par chapitre. Et quand on arrive aux dépenses, on fait vote global. à moins que la règle comptable a changé depuis, il me semble qu'on a toujours voté le budget chapitre par chapitre, aussi bien tant en recettes qu'en dépenses. C'est la question que je pose. Et si on vote l'article 5, soit on déroge aux règles comptables du pays, mais qui va changer. Je sais que ça va changer au 1er janvier. et peut-être qu'en 1er janvier, il n'y aura plus qu'un seul article. Vous simplifiez. Parce qu'on ne connaît pas la règle, le plan comptable. En fait, personne n'a vu le plan comptable et pourtant, on a voulu le plan comptable. En fait, c'est un peu la question que je pose. Allons-nous voter globalement les dépenses tous chapitres confondus ou simplement on va le faire chapitre par chapitre. Merci. Merci de la question qui est pertinente. Effectivement, M. le vice-président, peut-être une réponse pour nous éclairer. Vous me pardonnerez, M. le président, elle n'est pas pertinente du tout. Elle n'est pas pertinente du tout. On se prononce sur un report de crédit de paiement. Les dépenses, elles ont déjà été votées dans le budget 2005. On se prononce sur un report de crédit de paiement. Et une dernière fois, M. Tangson, ne secouez pas la tête, ça ne sert à rien. Une dernière fois, quand vous faites référence au 13 janvier 2006, il s'agit d'un report de crédit provisoire. Et ça nous permet de liquider les factures de l'exercice précédent. Mais nous ne sommes pas maîtres du temps que prend le payeur pour son propre pointage. Et ce n'est que quand il nous le transmet à la fin du mois de juin, ce n'était pas fait. Si on veut le transmet maintenant, c'est parce que nous sommes tributaires de cette transmission. Et il prend le temps qui lui convient. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait cette opération pour pouvoir liquider les factures de l'exercice précédent dans les meilleurs délais. pour ce qui concerne le document qui suit, M. le Président, je crois que jamais autant d'informations n'ont été transmises aux représentants ici à l'Assemblée. Jamais. Jamais. Et dans le collectif, vous en aurez également autant. Et on a avec vous, j'allais dire, le plaisir de discuter de ce report de crédit de paiement, vous l'avez dit, sur l'ensemble des chapitres et des sous-chapitres. Bien évidemment, les mieux à même de répondre à vos questions sont les ministres techniques dont les crédits de paiement les concernent. Et dans la mesure où certains sont absents, on essaie de vous apporter des réponses, mais ce sont les ministères techniques eux-mêmes qui apportent ces réponses. Et bien évidemment, une fois de plus, puissiez-vous comprendre que lorsque nous avons fait en février la mission d'expertise de notre propre budget et notamment de nos opérations d'investissement, c'est un travail qui donc succède à la clôture au 31 décembre et qui vient pour certaines opérations et vous avez justement signalé des opérations à deux francs et ainsi de suite. Comptablement, nous sommes obligés de le faire et nous le faisons et nous le réglons. Donc, dans le cadre de notre collectif que nous étudierons maintenant, je ne sais plus trop quand, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après encore, d'autant que toutes ces lignes qui vous sont proposées sont soit annulées, soit transférées, soit maintenues en l'état. On nous pose des questions sur les hangars, la réponse a été apportée, sur le plan du foncier, les réponses ont été apportées. Maintenant, je conçois que ces réponses ne vous conviennent pas, mais c'est vos questions, ce sont nos réponses. Merci, M. le Président. Bien, merci, M. le Vice-président. M. Fritsch, ensuite M. Buissou, il y avait également M. Tétouanoui, M. Tongsang, Géros et Mme la Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Dès que le Vice-président nous croit que nous avons envie de comprendre ce que vous nous demandez de comprendre. Puissiez-vous comprendre. Moi, je vous retourne la même observation. Puissiez-vous comprendre aussi, M. le Vice-président, que lorsque vous gelez 3 milliards de francs pour des acquisitions foncières, on a un petit peu envie de savoir. Vous nous répondez que ce sont des acquisitions immobilières. Vous pensez que c'est une réponse pour 3 milliards ? Les gars de la majorité sont en train de vous donner un chèque en blanc de 3 milliards de francs et vous venez nous dire que, bon, écoutez, acquisition immobilière, ça suffit quand même. Que le ministre de l'Équipement nous dise « Moi, j'ai besoin de cet argent pour tout ce qui est terrain exproprié pour la réalisation d'édifices, de bâtiments ou d'ouvrages. » D'accord. On est d'accord. On ne va pas aller jusqu'à l'embêter et lui demander quelle est votre enveloppe pour 2006 ? Non, mais attendez. Vous ne croyez pas qu'on ait besoin de savoir ça ici ? Non. Ils n'ont pas besoin. Eux, ils n'ont pas besoin peut-être, mais nous, on a besoin de savoir. Je suis désolé. Je suis désolé. Enfin, vous, il y a 3 milliards, 377 millions pour les acquisitions foncières. Au moment où nous parlions, il n'y a pas très longtemps, de problèmes liés aux logements, on a envie de savoir si ce n'est pas pour acquérir du foncier, pour construire des logements sociaux. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas comment eux peuvent vous donner ce chèque en blanc sans vous poser aucune question sur ces crédits que vous reportez pour 2008. Il en est de même. Monsieur le vice-président, peut-être que vous pourriez mieux répondre. Lorsqu'on regarde le matériel informatique ou tout ce qui est informatique dans les services, il y a au moins 15 lignes sur le matériel informatique. Matériel informatique, environnement, 393 000. Bon, ce n'est pas grand-chose. D'accord, on peut comprendre qui c'est pour acheter. Matériel et joli, ici, c'est l'informatique, PR, 41 millions, 600 000 francs. Et on peut continuer comme ça. Matériel informatique, tout service, 16 millions. 3 2002, application informatique commune, 73 millions. Bon, si eux veulent voter sans savoir à qui c'est attribué, moi, je veux bien. Mais, monsieur le vice-président, puissiez-vous comprendre aussi qu'on ait besoin d'un petit peu... Enfin, donnez-nous une petite piste, toute petite, soit-elle. Mais là, vos réponses ne sont vraiment pas satisfaisantes et je comprends un petit peu que monsieur Buissoux ne puisse pas admettre ce que vous... Le matériel immobilier de bureau, on a l'impression que tous les jours, vous renouvelez votre matériel de bureau. L'opération 12-24, 120 millions pour acheter des bureaux. Bon, je sais bien que vous avez augmenté encore le nombre de personnel puisqu'on en est presque à 518 ans hier. Mais, s'il vous plaît, essayez de faire un effort quand même. On n'est pas là pour vous embêter. Merci, monsieur Fritz. Monsieur Buissoux. Merci bien. Monsieur le vice-président, j'ai bien reçu votre réponse de tout à l'heure. Je vous remercie. Lorsque vous parlez de l'opération 13-2001 du chapitre 900-09 d'un montant de 1,356,000,000 de francs, je viens de vérifier dans le collectif numéro 3, vous avez abondé de 430 millions de francs supplémentaires. 430. La question est celle-ci. La réglementation comptable veut que, lorsqu'il s'agit d'opérations nouvelles, vous créez une opération sur l'exercice en cours. Je l'explique différemment. Si vous procédez à de nouvelles acquisitions en 2006, comment vous expliquez que vous fassiez un report de crédit de 2001 pour financer de nouvelles acquisitions foncières ou immobilières en 2006 ? Je vous parle de réglementation comptable là, puisqu'on en a parlé hier. Ici, manifestement, on a 1,3 milliard, plus 430 millions de francs, peut-être pour une opération précise, on ne la connaît pas, nous. Comme c'est un titre générique global, vous avez, vous, la réponse, vous et vos collaborateurs. Est-ce que nous pourrions savoir quelles sont ces acquisitions foncières ? Première question. Deuxième question. Si ce sont de nouvelles acquisitions foncières, comment se fait-il que vous imputez ces nouvelles acquisitions foncières sur une opération de 2001 ? Je vous remercie. Merci, M. Buissou. M. Noot et toi, Noui. Ok, M. le Président. Moi, j'aurais une question à poser sur le sous-chapitre 90, 603, aménagement, à la page 22, 32, 33. Et il y a trois sous-chapitres, il y a trois articles sur les cadastres. Et l'article 74, l'opération 74, 1999, cadastrage, convention, renforcement autonomie, etc., freb du GDE, 148 millions, plus de 148 millions. Toujours dans la même rubrique, études aussi du cadastre pour l'opération 101, 203, 12 millions, enfin, presque 13 millions. Et toujours dans la même, pratiquement dans la même philosophie, à l'opération 12, 2005, études de cadastre, 225 millions. À peu près, on n'est pas loin de 400 millions. Je souhaiterais poser la question au ministre qui s'occupe de l'aménagement et quelle est la situation en ce moment pour le cadastrage, étant donné qu'il y a un besoin énorme au niveau du cadastrage. Quelle est la situation actuellement ? Merci, M. Tétouane. Oui, M. Tang Sang. Merci, M. le Président. Oui, je reviens toujours à l'explication du pourquoi du vote global des dépenses, d'investissement relatif aux opérations reportées. Il aurait peut-être beaucoup plus simple que le ministre nous dise, en fait, pourquoi on a mis autant de temps pour décider de transmettre ce dossier à l'Assemblée. Tout simplement parce qu'au moment où le président, l'ordonnateur, a arrêté la liste des opérations reportées en dépenses, il n'était pas en mesure de savoir les financements. C'est bien ça. Le 13 janvier 2006, on connaissait la liste des opérations en dépenses à reporter, mais à la date, à cette date-là, il ne savait pas comment financer le report. Si j'ai bien compris, il a fallu attendre le compte administratif que nous avons adopté, que vous avez adopté hier, ou dégager sur les résultats de fonctionnement un excédent permettant de couvrir d'ailleurs une partie du déficit en investissement de 5 milliards. Et heureusement qu'il y a les 10 milliards de prêts et les 16 milliards de la DG2. Je crois que c'est peut-être plus clair comme ça. En tout cas, la liste qui a été arrêtée des dépenses d'investissement au 13 janvier n'a pas bougé d'un iota. C'est exactement la même liste. Ça n'a pas été rajouté, ça n'a pas été complété, ça n'a pas été annulé. C'est bien ça, monsieur le ministre. C'est bien ça. Donc, c'est la raison pour laquelle vous nous faites voter chapitre par chapitre les recettes, parce que ces recettes-là n'étaient pas connues à ce moment-là. Elles n'ont été connues qu'une fois les résultats de clôture de l'exercice de 25 arrêtés. L'explication, elle était plus simple. Mais ce n'est pas en quelque sorte aller à l'encontre du pouvoir de l'Assemblée. Un collectif, c'est un budget modificatif. C'est au collectif qu'on doit se poser la question de savoir si on doit continuer ou pas une opération, même si elle a déjà été votée. C'est une décision politique. Je comprends pour certains ministères qu'au 31 décembre, on ne peut pas arrêter les travaux en attendant le vote du report par l'Assemblée. Ça, c'est impossible. C'est une possibilité donnée par les règles comptables. Mais on peut quand même connaître, au 31 décembre, les crédits de paiement qu'ils n'ont pas reçu d'engagement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de marché, où il n'y a pas de promesse de vente, ou de promesse d'acquisition. Et je crois que c'est ce qu'il aurait fallu peut-être faire apparaître dans le rapport de présentation. Quelle est la marge de manœuvre de l'Assemblée ? Est-ce que le ministre des Finances est en mesure de nous dire, sur ce collectif de 49 milliards, 42 milliards, quelle est la marge de manœuvre de l'Assemblée sur lesquelles on peut procéder à des modifications, des changements, des annulations de priorité ? Parce qu'il y a peut-être d'autres opérations, on a bien vu dans la discussion, qu'il y a des opérations qui n'étaient pas prévues en début d'année, même en fin d'année 2005, et qui s'avèrent urgentes maintenant. Voilà. Merci. Merci, M. Thomson. M. Géros. Merci, M. le Président. A part une partie de la dernière intervention de M. Gaston Thomson, je dirais à M. Buissou, M. Fritsch et M. Gaston Thomson que c'est plutôt à vous qu'on devrait poser les questions que vous nous posez. Parce qu'avant d'être des crédits de paiement, ces crédits ont dû avoir été inscrits. Qui a inscrit ces crédits ? Ce n'est pas l'Assemblée Light ? Vous étiez combien dedans ? Vous étiez 18 ? Donc je veux bien dire que vous étiez bien croire que M. Buissou, qui n'en faisait pas partie, et Fritsch, pose ces questions. Et encore que ce n'est pas une proposition de budget qui a été faite à l'Assemblée Light. C'est bien un projet de budget. Donc c'est plus au gouvernement, à l'ancien gouvernement, qu'il faut poser la question. Alors je ne veux pas croire que l'ancien président a dû au moment du vote lever le stylo pour dire il faut dire oui, il faut voter. Je ne veux pas aller jusque là. Mais en tout état de cause, moi je trouve ces questions déplacées. C'est vous qui devez nous dire à quoi correspondent ces crédits de paiement. Ils ne sont que reportés. Merci M. Géros. Mme la ministre de la Santé. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, M. le Vice-président, chers coulettes ministres, chers représentants, chers publics, messieurs et mesdames les représentants de la presse, bonjour. En ce qui concerne la première question posée par Mme Emalgan au sujet de la fourmi de feu. Il s'avère que depuis juillet 2004, cette peste invasive était connue dans des ministères de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de l'environnement. Mais à l'époque, ils ont estimé qu'elle n'était pas source d'impact sanitaire humain suffisant, en tout cas suffisamment répandue, pour mettre en œuvre une politique sanitaire dédiée donc à l'éradication de cette peste invasive. Semble-t-il, faute de signalement suffisant sur les impacts humains ou autres, relatifs donc à cette peste. C'est pourquoi il n'y avait pas eu de mesures prises. Entre temps, donc, nous avons été nommés au gouvernement. Le ministère de l'Agriculture, celui de la santé, de la recherche et celui de l'environnement ont travaillé en concertation avec le Centre d'hygiène et de salubrité publique. Euégard aux éléments qui ont été découverts, il y a eu un dépliant d'informations qui a été mis en œuvre à destination de la population, justement, pour qu'elle puisse réagir. Et cela s'est fait en partenariat avec M. Éric Leuve, qui est président de Fénois Animalia. Des travaux sont toujours en cours simultanément, mais il faut savoir également qu'au cours de l'année 2005, si on veut se souvenir de ce qui a fait quand même la une des journaux en France et ailleurs, c'est la grippe aviaire. Par rapport à cela, je peux vous assurer que nous avons mobilisé tout le monde, même fait revenir des personnels administratifs pour déployer des plans. Et nous avons donc même travaillé avec l'État, puisque nous avons pu aboutir à la signature de convention pour, comment dire, avoir une parade en cas d'épidémie, je dirais même de pandémie de grippe aviaire ou alors d'épidémie de dengue, puisque un phénomène de type 3 peut très bien venir très prochainement. Et quand il y a des maladies telles que la dengue ou alors la grippe aviaire qui s'annonce, sachez que la priorité a été mise sur ces deux pathologies. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur la fourmi rouge, mais le maximum de moyens a été déployé pour ces deux pathologies qui auraient des conséquences sanitaires très graves pour notre population. En ce qui concerne donc l'hôpital, vous me demandez où ça en est. En ce qui concerne le bâti, l'avancement, l'état d'avancement des travaux est respecté. Nous travaillons régulièrement en partenariat avec l'établissement Grands Travaux, donc M. Jacques Derue et ses équipes, avec le centre hospitalier, mais également avec d'autres équipes, donc qui peuvent avoir un lien direct ou indirect avec cet hôpital. En ce qui concerne les équipements de cet hôpital, il faut savoir qu'il y a plus de 35 000 articles à commander correspondant aux besoins pour exercer, je dirais, la médecine de qualité que nous voulons offrir à notre population. Nous en sommes également à avoir recruté, puisqu'il y avait plus un directeur d'hôpital qui est chef de projet, qui a pris ses fonctions lundi, l'ancien étant parti le 26 juin, l'intérim ayant été rempli par une personne du pays, qui est chef de projet et qui travaille à la mise en œuvre du projet d'établissement et du projet médical avec l'équipe de la commission médicale d'établissement. A ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Ma plus grosse inquiétude ne réside pas dans les travaux et dans la commande des articles. Ma plus grosse inquiétude est celle de pouvoir faire fonctionner cet hôpital avec du personnel qui sera existant. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. J'ai fait des visites plusieurs fois du chantier, la dernière, et du mois de juin, et la presse en est fait l'écho. Actuellement, à l'hôpital, nous avons sept blocs opératoires. Demain, dans le nouvel hôpital, j'en ai 13 de blocs opératoires. Pour qu'un bloc opératoire puisse tourner, c'est un minimum deux infirmiers de blocs opératoires, nonobstant les infirmiers anesthésistes. A aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez deux blocs opératoires sur le site, donc, dit de Jean Prince pour l'ORL et l'Ophtalmo, et vous avez donc les autres blocs, les sept blocs qui sont sur le site de MAMAO. Avec 13 blocs demain. Sachant que déjà aujourd'hui, nous manquons d'infirmiers anesthésistes et d'infirmiers de blocs opératoires. Combien en faudra-t-il ? Il faudra beaucoup plus, même si on met tous les blocs au même endroit, c'est-à-dire la gynéco, l'obstétrique, les blocs centraux et l'Ophtalmo et l'ORL, même en mutualisant les moyens. Sur 25 infirmiers de blocs aujourd'hui, nous n'en avons que 12 qui ont la qualification, je dirais le diplôme d'infirmiers de blocs opératoires, qui requièrent des études spécialisées. Certes, à partir des infirmiers en poste, nous formons donc pour pouvoir faire en sorte que grâce à la VAE, que l'on va souhaiter mettre en oeuvre en partenariat avec la direction de l'hospitalisation et des soins à Paris, puisque ça s'est fait en France pour les blocs opératoires, pouvoir qualifier des personnes qui depuis des années se sont investies dans cette mission. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est qu'il n'y a eu jamais de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, des personnels de santé, ce qu'on appelle la démographie médicale. Il n'y a jamais eu d'analyse. L'hôpital à aujourd'hui est en dessous de ses effectifs pour pouvoir soigner correctement. Les archipels sont dans la même situation. Comment va-t-on faire ? Entre 2000 et 2005, nous avons perdu plus de 20% de nos personnels, je dirais médicaux, quand je dis médicaux, que les médecins sur l'hôpital. 20% sur la direction de la santé. Entre 2000 et 2005, 50 démissions de médecins. Et je ne vous parle pas des sages-femmes, des infirmières, des aides-soignantes. Pour faire fonctionner un hôpital, il faut des aides-soignantes. A-t-on prévu des aides-soignantes ? Non. Nous s'ouvrons à la rentrée une école d'aides-soignantes. Vous avez vu le concours dernièrement. Vous aurez les crédits qui seront là. Il y a le problème des infirmiers. Depuis des années, les infirmiers sages-femmes se plaignent du montant de la bourse qui était trop bas du égard à celui de l'école normale. Vous aurez également au budget le relèvement de cette bourse pour l'école de sages-femmes et l'école d'infirmières. Mais malheureusement, on ne fait pas une infirmière en une année. Une infirmière, c'est minimum trois ans d'études. Une sage-femme, désormais, cinq ans d'études. Un infirmier spécialisé, c'est cinq ans, voire six ans pour les blocs et les anesthésistes. Les médecins minimum neuf ans, sinon onze voire quinze pour les médecins spécialisés, les pharmaciens, les ingénieurs biomédicaux. Comment va-t-on faire fonctionner cet hôpital ? Vous connaissez la pénurie internationale et nationale. Il y avait le DIOC qui avait été mis en place, ce qu'on appelle le dispositif unifié d'organisation générale. Vous le savez, ce document, on l'a travaillé ensemble. Mais il n'a pas été mis en œuvre. Aucune des structures de la santé ne l'avait fait. Nous l'avons fait, mais combien d'heures y avons-nous passé ? On ne peut pas faire une ouverture d'un site comme l'hôpital et gérer des structures de santé si on ne connaît pas la population en termes de démographie médicale. La plupart de nos médecins sont très âgés. Nous avons très peu de professionnels de santé qui sont dans la tranche inférieure à 40 ans. Nous avons fait les cours pour avoir les âges de départ en retraite. Il s'avère que nous, nous avons dû vous proposer le relèvement de départ en retraite des professionnels de santé, notamment les médecins, parce que nous n'avons plus de médecins pour exercer. Comment allons-nous faire pour le faire fonctionner une fois de plus ? C'est le cas. C'est notre grosse inquiétude pour ce nouvel hôpital. Les textes de la fonction publique telles qu'ils existent n'ont pas prévu de se mettre en adéquation avec les besoins du nouvel hôpital. Et ça, c'est une difficulté parce que l'hôpital participe également à des missions sur les îles, il faut le dire, pour permettre justement de compléter les besoins là où il n'y a pas de personnel. Et où allons-nous trouver ces personnes ? Le bâti, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il fallait anticiper sur les besoins en termes de personnel pour répondre aux missions telles qu'elles ont été fixées par le schéma d'organisation sanitaire qui avait été voté à l'Assemblée. Et aujourd'hui, nous sommes bien loin du compte. Donc la difficulté, Mme Algan, ne sera pas le bâti parce que tout est respecté. Il y a même eu des formations de dispensés à des jeunes locaux sur les fluides, les gaz pour pouvoir être aux normes et avoir du personnel qualifié par rapport aux nouvelles exigences sanitaires. Mais malheureusement, c'est dans le domaine médical et paramédical que le bas blesse et que nous ne serons pas à même, peut-être, de pourvoir les besoins qui permettront un fonctionnement dans les bonnes conditions, dans l'intérêt général de notre population. Voilà. Merci, Mme le ministre de vos explications. Mme Xinfo souhaitait prendre la parole. Ensuite, Mme Bouteau, M. Fritsch, Tang Sang et Ngoi Tétonneux. M. le Président, nous avons encore des questions qui sont en suspens sur le banc du gouvernement. Pardon ? Nous avons encore des questions qui sont en suspens sur le banc du gouvernement. J'ai posé une question tout à l'heure sur les acquisitions foncières et sur l'inscription, d'ailleurs, en 2006, d'une nouvelle enveloppe. Je vous souhaite vraiment une réponse à cette question. J'ai bien noté, M. Buissou. Oui, M. le vice-président. Sauf votre respect, M. le Président, je vous suggère de revenir sur le report de ces crédits de paiement et, bien que la question de Mme Algon soit une question très intéressante, ça ne faisait pas partie de ces reports de crédits de paiement. Parler de la fourmi électrique dans la terre de l'hôpital de Taoné, mais, je m'excuse, M. le Président, ça ne concerne pas l'objet de notre discussion. Une fois de plus, votre question est peut-être très intéressante, mais elle s'inscrit dans un autre cadre. Je voudrais simplement vous rappeler aussi, M. le Président, que lorsque vous avez accepté de sursoir à notre discussion à une heure, à la demande de M. Fritsch, M. Fritsch a dit qu'il en avait pour une demi-heure. à cette allure, lundi, on n'aura pas fini ce sujet, à mon avis. Parce qu'en fait, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas pour nous de décider de nouvelles opérations. Si vous regardez au niveau d'un document annexe, c'est un document que nous vous avons annexé pour que vous soyez informés de toutes ces opérations, il s'agit d'opérations qui remontent à des années. Certaines seront annulées, d'autres seront transformées. Et pour répondre à M. Buissoux, bien évidemment, M. le Président, je ne suis pas censé connaître, avoir les réponses à toutes les questions de tous les ministères. Je n'ai pas été désagréable, M. Buissoux. Et vous le redevenez naturellement, vous revenez au galop désagréable. Mais vous n'avez pas à me donner d'ordre, M. Buissoux. Taisez-vous et attendez. Taisez-vous et attendez. M. Buissoux, s'il vous plaît. M. le Président, faites la police. M. Buissoux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que... Non, non, s'il vous plaît, attendez, je sois d'intervenir. Est-ce que vous avez fini, M. le Vice-président ? Oui, je disais à M. Buissoux et à l'ensemble des représentants que, bien évidemment, pour ceux qui me concernent, je ne suis pas informé de toutes les opérations d'investissement de tous les ministères depuis des années et des années. Je ne suis pas superman. Et ce qui est surprenant, M. Buissoux, ce qui est surprenant, c'est que... Taisez-vous, M. Buissoux. M. le Président, faites la police. Poursuivez, M. le Vice-président, s'il vous plaît. Il passe 100 ans à m'interrompre. Oui, mais je vous demanderai de poursuivre, s'il vous plaît. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, d'une part, je ne suis pas informé de toutes ces opérations de tous les ministères. Et ce qui me surprend extrêmement désagréablement à l'heure actuelle, c'est que, à aucun moment, vous m'interrogez sur le tourisme. A aucun moment, vous m'interrogez sur le tourisme. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites référence aux opérations qui touchent au tourisme, et je vous répondrai dans les moindres détails, comme chacun d'entre nous, dans ces secteurs, vous répondront dans les moindres détails. C'est la seule réserve que je peux apporter à vos questions. Une fois de plus, M. le Président, faites en sorte que les questions restent sur le sujet. Nous allons progresser de cette façon. Je vous remercie. Bien. M. le Vice-président, juste quelques commentaires de ma part, si vous le permettez. J'estime qu'à partir du moment où on joint, on annexe à un article, toute une liste d'opérations liées à des crédits de paiement, en sachant que ces opérations ont trait à des domaines très divers, j'estime qu'il est tout à fait normal que les uns et les autres posent des questions. Ça reste dans le cadre du sujet. C'est pour ça qu'à aucun moment je ne suis intervenu. J'ai écouté très attentivement l'intervention de Mme la ministre de la Santé, qui était extrêmement intéressante et extrêmement pertinente, au même titre qu'on a évoqué la fournie électrique tout à l'heure, au même titre que peut-être tout à l'heure seront évoquées des questions sur le tourisme. J'estime que ces questions sont en rapport avec l'article 5, puisqu'il y a une annexe qui est là. Vous ne pouvez pas, et j'en suis désolé, M. le vice-président, avec tout le respect que je vous dois, j'en suis désolé, mais vous ne pouvez pas empêcher les élus de poser des questions sur ces sujets-là. Maintenant que vous n'ayez pas les réponses, ça, on peut le comprendre. Vous pouvez donner les motifs techniques et autres. Mais en ce qui me concerne, j'estime que nous sommes dans le sujet, et en tout état de cause, dans l'article 5, et en particulier dans l'annexe qui a été joint à l'article 5. M. le vice-président, vous souhaitez réagir ? Je ne veux pas polémiquer sur ça, M. le président, vous aurez compris. Où est-ce que dans ces reports de crédit paiement, il est question de fournie électrique à l'hôpital Taoné ? Où il est question dans ce document ? C'est la seule référence que j'ai prise. Maintenant que vous considériez que la fournie électrique fait partie de ce document de report de crédit paiement à l'hôpital Taoné, c'est votre liberté. Moi, je trouve qu'on est complètement hors-sujet. C'est tout. Bien. J'en ai pris note, M. le vice-président. Nous allons poursuivre notre débat. Il y a d'autres questions qui ont été posées. Mme Shinfo souhaite intervenir. Ensuite, Mme Bouteau, M. Fritsch. Je ne peux pas arrêter là, parce que vous êtes tellement nombreux. Je referai la liste mise à jour après. Donc, Mme Shinfo, s'il vous plaît. Merci, M. le président. Donc, dans ces annexes, je pense que les 822 AP ont été répertoriés. Et la question que je vais poser à M. le vice-président, sur ces 822 AP, autorisation de programme qui date de 1990, comme à la première page de ce document, aménagement et construction des sites territoriaux, donc où il y a un crédit de paiement reporté. Est-ce que certains vont disparaître dans le troisième collectif ? Et si les toilettages sont finis ou ils vont se poursuivre jusqu'à épuisement de tous les travaux sur ces autorisations de programme ? Merci, Mme Shinfo. Mme Bouteau ? Oui, merci. Donc, en fait, c'est deux choses. D'abord, une demande adressée au vice-président en tant que ministre des Finances. Et je balise, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas une critique, c'est une demande. Moi, j'ai renoncé à poser des questions parce que toute question est prise comme une agression. Et je voulais remercier le président de l'Assemblée parce qu'effectivement, à partir du moment où vous nous renvoyez par un article sur une annexe, on se penche sur l'annexe. Et la demande que je vous fais, et ne me renvoyez pas vers le passé non plus, là, c'est à vous, en tant que nouvelle majorité, que je m'adresse, la difficulté que nous avons, et il nous est impossible de voter de cette manière, c'est que nous n'avons pas tous les éléments d'information. Vous nous en avez donné beaucoup, mais dans vos tableaux, il manque des colonnes. Comment voulez-vous que l'on puisse voter des reports de crédit en sachant que nous ne connaissons pas l'enveloppe de bail qui a été votée au départ ? Alors, vous allez me dire, pour une opération de 90, vous n'avez qu'à vous reporter au budget de 90. Vous avez des services à votre disposition. Ce ne sont pas les services du gouvernement, ce sont les services du pays. au titre du droit à l'information et de l'accès à l'information, les élus que nous sommes, parce que sinon, vous êtes en train de nous demander de faire ce que vous reprochiez à l'ancienne majorité, de voter comme une chambre d'enregistrement. Vous nous avez renvoyé tout à l'heure vers le collectif numéro 3. Disons, effectivement, peut-être que dans les annexes, on aura plus d'informations. Mais je ne suis désolée. Oui, vous supprimez, oui, vous créez de nouvelles opérations, mais nous ne savons pas au départ ce qu'il y avait. Quand vous faites des plus et des moins, nous ne savons pas ce que ça donne en enveloppe globale. Nous ne savons pas quel est l'état et le niveau d'avancement des opérations. Donc, c'est... Alors, effectivement, s'il y a 800 opérations, on pourrait vous poser 800 questions, mais on n'aurait pas de réponse. Donc, moi, j'arrête. Et pour que vous arrêtiez d'être fâchés, le mieux serait de rajouter des colonnes aux documents que vous nous remettez. Voilà, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, n'en déplaise au vice-président. Vous êtes nos hôtes au sein de cette Assemblée. Et en tant qu'élus, moi, je voudrais remercier la ministre de la Santé également. Oui, parce que si on vous écoutait, on serait, mais, psychorigides à se maintenir à un ordre du jour. Non, mais il faut arrêter. Et l'intérêt général dans tout ça, lorsque vous nous dites, ne parlez pas de la petite fourmi de feu, et qu'on est sur les recettes, et qu'on voit qu'il y a des recettes supplémentaires sur le chapitre consacré à l'agriculture. On peut se poser des questions de savoir si ces recettes vont être affectées, en partie, à la lutte contre ce fléau. Et par rapport aux réponses que la ministre de la Santé a pu nous faire, madame la ministre, Il y a quelque temps, vous avez parlé du texte que nous a présenté M. Pierre Frébeau en matière de disposition de la fonction publique sur le régime des retraites. Et j'avais, vous n'étiez pas là, j'avais interrogé le ministre justement sur le problème de la gestion des ressources humaines au niveau de la direction de la santé. Je sais que vous avez tout à fait conscience, vous avez bien décrit la problématique, je fais le rapprochement avec les investissements. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'à l'aube de l'ouverture de cet hôpital, qui, excusez-moi, va être une véritable usine à gaz en termes de dépenses de santé, mais le plus problématique, et vous l'avez souligné, c'est vraiment la gestion du personnel. Maintenant, il y a des choses qui pourraient être faites assez rapidement. Vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de personnel médical, paramédical. J'ai été sensibilisée au sujet, et il y a une réforme du statut de la fonction publique qui doit être réalisée. D'abord, pour s'adapter aux carrières paramédicales, comment voulez-vous inciter nos jeunes à se spécialiser si les dispositions du statut de la fonction publique ne sont pas adaptées ? Ça, c'est des vraies questions, et le ministre de la fonction publique nous disait qu'on y songe. Mais je crois que ça devient urgent. Bien, merci, Mme Bouteau. M. Fritsch. Oui, M. le Président, je crois que le vice-président a intérêt à répondre à nos questions qui sont moins compliquées que celles de Nicole Bouteau. Nous, on reste encore sur des généralités. M. le vice-président, j'aimerais vous demander, parce que, bon, indépendamment de ma volonté, on est venu à parler ici de l'hôpital de Taoné et de la fourmi électrique sur ma commune. Cette fourmi électrique, si elle se retrouve sur ma commune, c'est pas de notre fête, c'est de fête de cet hôpital. Pourrions-nous caresser l'espoir de vouloir lancer une enquête administrative ou technique pour savoir s'il y a transfert de fourmi électrique de Mahina à Piret ? Ça, ce sont des choses qui m'inquiètent énormément, imaginez-vous. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question tantôt, mais bon, vous avez pris ça à la légère, mais c'est vrai que j'en suis inquiet parce qu'il y a suffisamment d'électricité à Piret, je ne veux pas en rajouter. Alors, M. le vice-président, vous pouvez charger notre ministre de la Santé. Je sais que les transferts de terre se sont faits entre Matatia et Piret. Alors peut-être que de nuit, peut-être que de nuit, il y a eu des camions transférés de Mahina sur ma commune. Ceci dit, M. le vice-président, si on ne vous pose pas de questions sur le tourisme, c'est que ça marche. Et si ça marche, c'est grâce au Tahuera, naturellement. Parce que vous ne faites aujourd'hui qu'appliquer la politique qui a été mise en place par le Tahuera-Huilatré. Je suis désolé, mais depuis deux ans, il n'y a rien de neuf. Merci. Il y a quand même un problème qui va arriver, c'est ATM. Ça, c'est de votre fait. Ça, c'est de votre fait. Et nous nous attendions justement à avoir quelque chose dans ce collectif, mais il n'y a rien qui arrive. On va vous aider. On va vous aider. Je voudrais répondre à M. Géros, qui, depuis un moment, essaie de faire avaler à ses collègues de la majorité de l'UPLD une grosse couleur. C'est presque un bois, même. En essayant de faire passer l'idée que c'est le Tahuera-Huilatré qui aurait programmé les opérations qui font aujourd'hui l'objet de ce repas. Je voudrais vous rappeler que l'année dernière, vous avez passé dans Saint-Anseinte une multitude de budgets collectifs ou de collectifs budgétaires. Et si l'on regarde certaines opérations qui sont actuellement, qui vont faire l'objet de repas, je suis désolé, compte tenu de l'image que vous avez collée au Tahuera-Huilatré, ce racisme politique du Tahuera-Huilatré, mais je trouve à l'opération 82-2005, assainissement de Piafois au quartier Dupont, à 50 millions. Vous croyez que c'est le Tahuera-Huilatré qui a passé ça ? Non, mais franchement, M. Géros, je continue. Assainissement au Tahuera-Huilatré, gendarmerie, FAA 26,955,000 francs. Assainissement au UZ, commune de FAA, 250 millions. Pourquoi aujourd'hui vous venez nous accuser, nous, de vous avoir fait avaler de telles couleurs ? Je me suis amusé à une gymnastique. Vous ferez mieux de comprendre un peu ce qu'on vous fait avaler, messieurs de la majorité, au lieu de goisser, comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Comment ça s'appelle ? Ce port qui... Kamasutra, oui. C'est trop beau, le Kamasutra à côté. À la page 2, sur les 33 pages que vous venez de... que vous nous proposez à l'examen, il y a pour 546,733,716 francs d'opérations qui ont fait l'objet du dernier collectif ici dans cette assemblée en 2005. À la page suivante, les opérations 42,2005, 47,2005, 48,2005, 52,300,366 francs. Le total. À la page suivante, je continue, parce qu'il y a quand même de belles opérations. Dans le cadre de l'opération d'embarquement de certains conseillers du Tahouéraoui à tirer au sein de l'UPLD, 448,510,277 francs d'opérations à la page 8 ont été proposées par votre majorité dans cette assemblée votée par vous. Vous ne vous rappelez peut-être pas, mesdames et messieurs de la majorité, mais c'est vous-même qui avez programmé ces opérations. Ne venez pas nous dire que c'est le Tahouéraoui à tirer qui a voté pour vous. Vous fuyez vos responsabilités et vous êtes en train de vous mentir, vous-même, parce que c'est vous qui avez proposé ces opérations. À la page 9, opérations aux îles sous le vent, ouvrages d'art à Rangiroa, ouvrages d'art à Ouahouka, on comprend mieux les choses un an après. Il y en a pour 70 millions, 326 millions à la page 10 derrière, avec les opérations de Fahad, 127 millions à la page 11. Ce n'est pas nous, ça. Recalibrage et protection des rivières de Nukuhiba, Nahoé, Pouamou, et voilà, et puis voilà, et puis on comprend pourquoi les marquises maintenant ont changé. Équipement des lycées et collèges, ce n'est même pas nous, ça. Et on peut continuer comme ça. Alors prenez vos responsabilités. Si nous sommes là à vous poser des questions, c'est parce que nous estimons en effet que ces opérations ont été programmées que pour prendre en face, mais pas pour les réaliser. C'est pour acheter que vous avez programmé ces opérations. Nous vous disons aujourd'hui, ne pouvons-nous pas, puissions-nous pas, comme disait le vice-président, revoir certaines opérations qui peuvent être plus utiles à la collectivité de la Polynésie française. Et non pas qu'à vos besoins électoralistes. À tenter, à tous les coûts de but, à toutes les études budgétaires, de racheter, de racheter, de racheter au Tahouéra. 251 millions à la page 20. Toutes les opérations de la page 19 et de la page 20 en haut ont été programmées par votre majorité. Regardez, les australes sont à l'affaire. Ça commence à gueuler, il paraît. Mais bien sûr, il y a un tas d'opérations prévues aux australes qui ne sont pas réalisées. Et je ne vous parle pas de Takapoto-Kaoukura, etc., etc., etc. 284 millions à la page 22. 136 millions à la page 24. Alors, M. Gérard, c'est votre budget. C'est votre budget, ce n'est pas le nôtre. Je suis désolé. Merci, M. Fri. J'espère que vous n'êtes pas trop fâché quand même. Alors, je suis une précision. Mais qu'on arrête, M. le Président. D'accord. Je suis une précision, M. le maire de Pires, si ces formes électriques ont été enserrées de Mahina à Piret. Au milieu, il y a Aroué quand même. Donc, je tenais à le souligner. Je n'ai pas voulu, M. le Président, vous interpeller là-dessus, mais je pensais bien que vous alliez comprendre que vous étiez sur la route. Bien. M. Tangson, ensuite, il y avait M. Noé Tétanoui, Mme Algan, Mme la ministre de la Santé et M. Carson. M. le Président, ça ne va pas être long. Toujours dans cette même ligne que vient de développer notre président de groupe. Effectivement, M. Gérard, je pense qu'il faut un peu d'honnêteté et de courage politique. Qu'il arrête de dire que ce budget a été voté par une assemblée light qui remercie au moins les élus des Îles-sous-le-Vent et des archipels qui ont ramé pour la Polynésie pendant cette période. Ce qui a permis à la Polynésie d'avancer. Et quand ça ne va pas, c'est la faute du Tahuera et quand ça va, c'est à cause de vous. Et quand on revient au pouvoir, on décide de reconduire les opérations, ça devient vos opérations. Sinon, il fallait changer. Donc, vous assumez totalement la responsabilité de ce budget et combien même il a été initié par l'ancienne majorité. Sauf à nous dire le contraire. Donc, quand on arrête ce débat, vous êtes... ce budget, c'est bien le budget du TOWI, assumer les points positifs et également les points négatifs. C'est tout ce qu'on demande. Quant au tourisme, M. le vice-président ministre du Tourisme, c'est vrai, les hôtels sont relativement bien remplis. Mais tout le monde sait que ce n'est pas un travail d'hier, c'est un travail de langue haleine. Mais je ne trouve pas dans ce budget, malheureusement, aucune opération qui pourrait nous permettre demain matin de dire que finalement, l'île motrice du tourisme de Polynésie française est aussi prise en considération dans ce budget. le report c'est le report, mais il reste des crédits en matière de travaux de route. Je m'adresse à mon collègue ministre de l'équipement. Tout le monde sait dans quel état se trouve la route de ceinture de Borobor. C'est indigne, c'est indigne d'une île qui a pour vocation de promouvoir notre tourisme. Il ne faut plus rejeter la balle sur le Tahuéra. Oui, il y a des nids de poules, c'est des nids d'autruches maintenant. Donc, pour la sécurité de la population et pour la renommée de cette île, vous avez tout intérêt à prévoir quelque chose, ne serait-ce pour retenir le moteur qui tire l'activité économique. Merci. Merci, M. Teng-Sang. Juste une petite précision. Tout à l'heure, vous aviez évoqué le fait que l'article 5 était, en tout cas, s'agissant de dépenses, voté de cette manière-là, alors que vous pensiez que le vote devait se faire par chapitre. vérification auprès de mes services financiers et techniques, en 2005, le 7 juillet 2005, un collectif à peu près identique a été voté dans les mêmes formes. Voilà ce que je tenais à tir au niveau des modalités de vote. Merci. Alors, M. Noé, t'es connu. M. Noé, M. Bréteni, j'attends toujours la réponse, notamment au niveau de l'aménagement, on rappelle, aménagement, notamment pour les cadastres, pour les opérations cadastres, il y a trois opérations, le montant total est presque 400 millions. La deuxième chose que je voulais dire, c'est au niveau du ministre de la Santé, et il ne faut pas tout mélanger. Lorsqu'il y a des départs des agents de la santé, il faudra peut-être revoir le budget du ministère. En l'année dernière, déjà, le ministère n'avait pas un budget très florissant. En 2006, pire, en 2006, et lorsque vous parlez notamment des élèves infirmiers ou des sages-femmes, est-ce que vous avez prévu, la question que je pose maintenant, est-ce que vous avez prévu une hausse, une hausse, notamment de la bourse des infirmiers ou bien des élèves sages-femmes, dans le collectif numéro 3, il me semble, je n'ai pas du tout trouvé notamment d'augmentation de la bourse. Alors, lorsque vous parlez des élèves pour préparer notamment le fonctionnement pour préparer l'hôpital de Pyrén, et je pense qu'il faut déjà préparer dans le collectif de 2006, si vous l'avez fait, c'est mon excuse, mais ça m'étonnerait, je ne l'ai pas vu. Merci, madame Lana Tétouanoui. Oui, merci, monsieur le président. Sans vouloir relancer la polémique sur vos fourmis électriques là, entre Marina, Aloué et Pyrén, j'espère qu'il n'y a personne qui a fait ça, transporté ça par bateau, parce qu'il n'y a pas encore dans nos îles et nos archipels, alors de grâce, ne venez pas nous empester avec vos fourmis électriques. Alors, monsieur, ma question, c'est, je m'adresse tout d'abord à monsieur le vice-président, ministre du Tourisme, dans la prolongation de l'intervention de monsieur le maire de Broboura, c'est surtout au nom des élus des Isles-sous-le-Vent et au nom de toutes nos populations, nous allons déposer un amendement lundi matin avant l'étude du collectif budgétaire et en espérant que le week-end va vous donner un petit peu de bon sens ou d'inspiration pour nous, les Isles-sous-le-Vent, nous allons déposer un amendement dans le sens où nous allons demander l'inscription d'un crédit justement pour la rénovation de la route de ceinture, bétonnage de la route de ceinture de Broboura. En effet, nous avons constaté avec le rôle d'élus que nous avons que la route de ceinture de Broboura est vraiment dans un état déplorable. Et surtout à l'heure où on dit que le tourisme c'est la première économie de notre pays, de surgrâce M. le Vice-président, nous espérons que nous allons au moins avoir quelque chose que le Seigneur quand même va descendre pendant le week-end de ceinture. de ceinture, de ceinture. Merci. 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 Merci, Mme Tetouanoui. Monsieur le Président, vous souhaitez répondre à cette question ? Et si Mme Malgon le permet, est-ce que vous deviez passer après ? Ah, ok. On va laisser Mme Malgon. Allez-y, Mme Malgon. Merci, M. le Président. Je préfère d'abord intervenir, comme ça M. le Vice-président pourra intervenir, parce que c'est en réaction à ces propos de tout à l'heure. D'abord, je vous remercie infiniment, M. le Président de l'Assemblée, d'avoir rappelé à M. le Vice-président du pays qu'il est à l'Assemblée et qu'il doit rendre des comptes à notre Assemblée. Donc, il est tout à fait normal que nous posions des questions et, bien sûr, espérer des réponses. Moi, je remercie Mme la Ministre de la Santé d'avoir répondu à nos questions et que je sache, M. le Vice-président, il y a bien un chapitre qui concerne les hôpitaux, les hospices, les maternités, dans les crédits de paiement. Il y a bien un chapitre qui concerne les hôpitaux, les hospices, les maternités. Ok ? Donc, pour moi, les hôpitaux, pour tout d'ailleurs, toutes les missions, on les prend dans sa globalité. Et je remercie infiniment, Mme la Ministre, d'avoir répondu de manière très globale et très claire à ma question. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être méprisant à l'égard des élus. Vous êtes à l'Assemblée. Vous devez nous rendre des comptes. Et je vous remercie. Point final. Merci, Mme Malgon. Président. Merci, Mme Malgon. 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 Merci, Mme Malcon. Merci, Mme Mal hyp ohs à l'époque et que j'ai dénoncé avec tous les risques que cela comporte. Cette relation est nette si l'on prend en compte la dose reçue, quel que soit l'âge, au moment de l'irradiation et est renforcée si l'on étudie plus spécifiquement la dose reçue avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 10 ans. Cette relation se maintient après ajustement sur les facteurs suivants qui jouent aussi un rôle spécifique dans le risque de cancer thyroïdien chez les Polynésiens Ethnie, PAI, Index de masse corporelle atteint durant la vie, BMI Niveau d'études maximum atteint au cours de la vie Apport calorique journalier d'origine alimentaire Niveau au iode stable présent dans les ongles Antécédent d'irradiation médicale au niveau de la tête et du cou Antécédent familial de pathologies thyroïdiennes bénignes et malignes Chez les femmes, elle se maintient aussi après ajustement sur le statut ménopausal et le nombre d'enfants Cette cohérence et cette stabilité des résultats sont exceptionnels Nous considérons donc maintenant comme acquis le fait que les essais nucléaires atmosphériques réalisés par la France ont contribué à augmenter l'incidence du cancer de la thyroïde en Polynésie J'ai oublié de croire monsieur à l'expression de ma considération distinguée Florent Devater Voilà Pendant des années La politique que vous avez soutenue Oui Vous êtes en partie responsable C'est une honte Vous dites n'importe quoi Et cela ne va pas s'arrêter là Vous venez ici Vous chamboulez en temps et froid, lors du jour Vous répondez pas aux questions Et vous dites n'importe quoi Vous venez nous lire Une presse que vous avez vous Pour ensuite vous nous accuser Vous nous prenez pour qui ? Moi je suis né en 1960 monsieur le Président Pour qui vous vous prenez ? Monsieur le Président Je suis né en 1960 Alors Vous m'accusez moi Vous m'accusez moi Est-ce que vous m'accusez moi Qu'est-ce que vous nous racontez ? Vous nous dites n'importe quoi Et voilà pourquoi le pays n'avance pas C'est parce que vous êtes des gens Vous dites tout et n'importe quoi Vous politisez à vous Monsieur Bissou s'il vous plaît S'il vous plaît Monsieur le Président Je regrette profondément Je n'ai pas compris Comment vous avez pu passer Les ordures ménagères C'est la faute de nous Je suis la faute de nous Je vous ai laissé parler par respect Et je vous l'ai dit Je vous respecte Mais je ne comprends pas Comment on a pu digresser De cette manière là Et je le regrette Et je tiens à le dire ouvertement Mais je le répète J'ai beaucoup de respect pour votre fonction Monsieur le Président Mais je ne comprends pas Je ne comprends pas J'aurais souhaité Vous aviez apporté un élément de réponse A madame Tétouanoui Qui était limpide au départ Mais ensuite Vous avez digressé Vers le nucléaire Et franchement Je ne comprends pas Et je ne peux pas accepter Ce genre de choses Je tenais à vous le dire Respectueusement Monsieur le Président Respectueusement Monsieur le Président Depuis ce matin Cet après-midi encore On a parlé de la fourmi électrique Je m'excuse Et là il y va de la santé De nos populations Non, 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 non Je m'excuse Pas de fourmi électrique Dans notre dossier Président Bien On va revenir Si vous le voulez bien A notre sujet Y a-t-il d'autres interventions Et évitons que celles-ci Deviennent polémiques Parce que je n'ai pas envie Que l'on dérape Après ça va prendre Une autre tournure Monsieur Frits Ah pardon Madame la ministre Excusez-moi Madame la ministre Excusez-moi Il faut me demander Un moment d'abord Alors En ce qui concerne La présence potentielle Je dis bien De fourmis de feu Sur le site du Tahoné Premièrement Je voudrais dire Que Ce n'est pas nécessairement Par des camions Entiers de terre Qui sortiraient de Remblay Qu'on peut infester Une zone Un simple pot de fleurs Suffit à propager S'il est transporté Dans une autre commune Ou si quelqu'un Avaient un sac Contenant de la nourriture Avec des fourmis A l'intérieur Qui pourraient donc Transporter Laisser chez elle Et après ça se reproduit Ça c'est un point J'ai contacté Le directeur Donc de l'établissement Grand Travaux A sa connaissance A l'instant où je vous parle Il n'y a pas De fourmis de feu Qui a été signalé Sur le site de construction Du nouvel hôpital Il n'en demeure pas moins Le directeur en tout cas Qui suit les travaux Qui est monsieur Jacques Derue Qui est quand même Quotidiennement en relation On n'a pas cette information C'est vrai qu'il a eu La même information Que vous Est-ce un canular ou pas Je n'en sais rien Toujours est-il Que A sa connaissance Mais il va quand même Aller vérifier Si parmi les bacs Et autres Ne se trouverait pas Potentiellement Ou en quel cas Il y aura la cohésion D'ensemble Avec le centre d'hygiène Et de salubrité publique J'ai contacté Également Le centre d'hygiène Et de salubrité publique Qui n'a pas eu connaissance De cette information Pour répondre A la question De madame Nicole Boutot Concernant justement Les paramédicaux Effectivement C'est là que se pose Le plus grand problème Au conseil supérieur De la fonction publique Le dernier Qui s'est déroulé Ce sujet A été traité Effectivement A aujourd'hui Donc Vous avez une reprise D'ancienneté De 15 ans Pour les infirmiers Mais vous n'avez pas De reprise d'ancienneté Pour les radiologues Les aides laboratoires Etc Sachant que les sages-femmes Font partie du corps médical Et non pas du corps Paramédical Elles sont cadre A Et non cadre B Il a été demandé Puisque juste les radiologues Disposaient d'une reprise D'ancienneté De 4 ans Et les autres paramédicaux D'aucune reprise D'ancienneté De prendre en compte A minima Donc la reprise d'ancienneté Au même niveau Que celui des infirmières Qui est de 15 ans Ça c'est une première chose Mais ça ne suffit pas Ce n'est pas seulement En relevant l'ancienneté Que nous allons attirer Les professionnels de santé Et notamment les paramédicaux Dans notre pays Pour travailler Pour notre population A aujourd'hui Puisque vous posez la question Arrêté je dirais Au 20 juillet Donc ce sont des chiffres Très récents Puisque nous suivons Quotidiennement les chiffres Il me manquait Sur le site de l'hôpital 21 infirmiers Et à la direction de la santé L'inverse pardon 21 à la direction de la santé 15 à l'hôpital Uniquement un infirmier Diplômé d'état Je tiens quand même A rappeler présentement Que nous avons pris Certaines mesures Pour permettre Je dirais A plus de professionnels De travailler dans notre pays Notamment dans les archipels Donc nous avons mis en place Une prime de mobilité D'indemnité de logement Pour les personnels Qui accepteraient D'exercer dans nos îles Nous avons mis également en place L'attribution d'une indemnité De suggestion spéciale Pour les personnels soignants Qui exerceraient Seules en poste isolé Parallèlement à ça Par rapport à la question De monsieur Tétouanouille Donc sur le relèvement Des bourses De l'école d'infirmières Et des élèves infirmiers Sages-femmes C'est bien inscrit Dans le cadre Du collectif budgétaire A compter de septembre Sur l'article 655.01 Vous avez une enveloppe De Comment dire 28 millions A compter de septembre Jusqu'à décembre Pour permettre Le passage De la bourse Qui est actuellement De 100 000 francs A la somme De 200 000 francs Pour les infirmiers Et pour les sages-femmes Donc ça Ce sont Des mesures Que nous avons mises en place Mais là où le bas blessait Aussi Madame la représentante C'est que c'était La valse Des contrats A durée déterminée Donc les personnes Ne restaient pas Il y avait un turnover Tellement important Que c'était Une gestion Très lourde Qui fait l'objet Encore à aujourd'hui Je dirais Étant donné Les arriérés De contentieux Qui coûtent très cher Au pays Pourquoi ? Parce que les personnes Ayant été en CDD CDD Et été recrutées Mais travaillées Avant d'avoir signé Le contrat Elles ont fait convertir Et requalifier Certains contrats Et d'autres N'ont pas souhaité Reconduire Mais ont attaqué Donc notre pays Dans ce que nous avons fait Également Pour pouvoir recruter Nous avons mis Les postes À concours Donc c'est vrai Que ça a été difficile Comme période À traverser Puisqu'à partir du moment Où on met un concours Donc on ne pouvait pas Recruter dessus Sauf dans l'attente du concours Parallèlement à ça Nous avons analysé Les heures supplémentaires Notamment à l'hôpital Voyant que par manque De personnel Il y avait un nombre Important d'heures Supplémentaires Pour les paramédicaux Puisque c'est le sujet Qui vous préoccupe Nous avons analysé De combien nous pouvions Dégrèver Cette ligne Heures supplémentaires Pour la transformer En postes permanents Donc nous avons créé De nombreux postes J'ai trouvé Certains agents Qui étaient Depuis 1993 En CDD Donc c'est quand même Difficile de gérer Pour des structures Que ce soit L'hôpital Ou la direction De la santé Avec des forts Turnovers De contrats A durée déterminée Mais en fait La grosse difficulté Comme je vous l'ai expliqué Tout à l'heure Pourquoi il n'y a pas Eu de vision Parce que rien N'était informatisé Moi je dis C'était une gestion Préhistorique Parce que c'était Des fiches bristoles Je suis arrivée Dans les bureaux Quand je n'arrivais Pas à avoir Les renseignements Et je ne comprenais pas Que j'ai des plaintes En permanence Il y avait des piles Mais je vous assure Des piles et des étagères Et même deux armoires N'ont traité Des fiches bristoles Donc vous demandiez Quelque chose On sortait la fiche bristole On notait à la main On reportait Donc nous avons Équipé d'ordinateurs Depuis le 15 octobre Ils sont en place Nous avons fait La liaison Avec Cédite Marianne Qui est le logiciel Du service du personnel Et qui nous permet Désormais De savoir très précisément Qui travaille où Parce que nous ne savions Même pas Qui travaillait où Donc on a dû y aller A coup de téléphone Pour savoir Qui travaillait où Alors je n'ai jamais pris La parole à ce sujet Mais aujourd'hui Je vais le faire Parce que c'est vrai Que j'ai été Villipendée Je dirais vertement Me disait Que fout le ministère Pardon Que fait le ministère De la santé C'est un coupeur de tête Non je ne suis pas Une coupeuse de tête Mais en fait Quand on avait mis Comme responsable De la direction Des ressources humaines La direction de la santé Une jeune cadre Qui n'avait pas Cette expérience De la fonction publique Sans les moyens humains Sans les moyens matériels Ben c'était normal Qu'elle n'arrive pas A gérer Il faut des personnes Calibrées Il faut avoir Les ressources humaines Il faut avoir Les ressources Je dirais En termes de matériel Informatique Il faut avoir aussi Les accès aux données Et avoir des juristes Parce qu'il manquait Également de juristes Pour pouvoir donc Traiter les documents Dans les temps Et surtout Mettre en oeuvre Une véritable politique De concours Donc c'est ce qui a été fait Donc ma volonté Était que ça fonctionne Mais pour que ça fonctionne Il fallait déjà Aller à l'intérieur Voir ce qui se passait Mettre à plat Tout l'existant Recenser les besoins C'est ce que nous avons fait Avec tous les partenaires Et j'ai inclus Les partenaires sociaux Institutionnels et sociaux A partir de là J'ai pu en partenariat Avec le ministre De la fonction publique Proposer des mesures A notre gouvernement Dont certaines d'ailleurs Ont été enterrinées Par votre assemblée Alors c'est sûr Qu'on ne va pas rattraper Tout le retard D'ici l'ouverture Ça serait utopique Nous essayons De prendre Des mesures Qui pourront être pérennes Pour éviter Je dirais Que ne s'aggrave Ce déficit Pour essayer De combler Du mieux Que nous ne pouvons Les déficits Constatés Et je dirais Les manquements Dans les structures Et surtout Les difficultés De terrain Parce que c'est la population Qui en pâtit Et à partir de là Nous espérons Trouver des jours meilleurs Et faire en sorte Que nous prenions En charge correctement Nos populations Et motiver Avec l'ensemble Des mesures Que nous vous proposons Merci madame La ministre de la santé Monsieur Carlson Vous voulez intervenir Ensuite monsieur Frits Madame Yerson Et madame Maraïa Et madame Tétouane Merci monsieur le Président Avant d'intervenir Sur le sujet Que j'ai préparé Je voudrais simplement dire Qu'à chaque fois Qu'on parle Des décès nucléaires Cela me touche Profondément Parce que Vous savez Que mon grand-père Est né à Camarou Et chaque fois Qu'on parle Des Gambiers Ça me touche Profondément À Camarou Alors Je m'étende Sur l'impertinence Du Tahora Alors que le rapport De la Chambre des Comptes Soulignait Les dérives De la gestion Du Tahora Libélet Générique Les multiples Régulations À l'Assemblée Après avoir Fait les travaux Qui étaient quasiment Ou sinon terminés Et de multiples Régulations Donc Régularisation Donc Et maintenant Ils viennent pinailler Sur des petits détails Et les subventions Communes Que la Chambre Territoriale des Comptes A fait Monter A expliquer Les causes Et effets Des subventions Vis-à-vis des maires Et ce que ces maires Ont fait après Et quel groupe Ils ont Ils ont Joint Donc Ça c'est votre culture Pas la nôtre Mais comme je disais Vous pinaillez Sur des petits détails Alors que Vous brisez Allègrement Les règles Que vous-même Avez mis en place Bon Je voulais vous Demander De m'excuser Sur mon mot d'expective En matière de comptabilité Le collectif 2 Que nous voyons Deveux être Le collectif 1 Comme a expliqué M. le vice-président La chambre territoriale des Comptes Nous a imposé Le collectif 1 A cause de la DGDE Il fallait le faire Mais ce collectif 2 Est finalement Le premier collectif Entre guillemets Comme on a l'habitude De faire Et c'est simplement Un rapport Un report de crédit De 2005 Sur 2006 Alors Soit vous êtes en retard Ou en avance Parce que Hier On a approuvé Le compte administratif 2005 Où il y a tous les détails Des crédits AP approuvé Crédits délégués 2005 C'est CP Mandaté 2005 Les reports Les reports Les CP reportés Tout est là en détail Et hier Vous n'avez rien dit Maintenant vous parlez De l'action du gouvernement Ce n'est pas dans ce collectif Ce sera dans le collectif Numéro 3 Comme le vice-président A dit Beaucoup de temps Beaucoup de fois Alors là C'est juste une obligation Technique A reporter Les crédits de paiement Qui n'ont pas été consommés C'est tout Maintenant Notre politique Sera Dans le collectif Numéro 3 Mais maintenant Je suis en train de penser Mais pourquoi le Tahouira Essaye d'allonger D'alourdir De prendre du temps Comme ça Est-ce que peut-être Ils veulent coincer Tout le gouvernement Et rester là une semaine Je ne sais pas Mais ils ont du travail à faire Bon on est content Qu'ils soient là Mais il ne faut pas Les coincer Juste sur des petits détails Donc vous connaissez Déjà les réponses Alors moi Ce que je vous suggère Monsieur le président C'est d'aller de l'avant Je ne sais pas moi On ne va pas rester une semaine Là-dessus Merci Merci monsieur Carlson Monsieur Fritch Merci monsieur le président Non je voudrais dire Je voudrais dire à Michel Carlson Qu'il arrête de nous fatiguer C'est pas nous Qui avons demandé A venir ici Aujourd'hui C'est votre gouvernement Qui nous a convoqué En session extraordinaire Et je suis désolé Parce qu'on n'a pas pu Avoir tout le monde ici Moi j'aimerais bien Que tout mon groupe Soit présent Mais je ne leur ai pas demandé Moi de venir travailler C'est vous Qui nous avez demandé Alors arrêtez Vous fatiguez là Aïe 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 Et vous avez des difficultés A lire Lisez avant Entraînez-vous Et venez ici Lisez d'un coup Parce que confondre Report et rapport Il y en a marre Aïe 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 Je voudrais dire Au président du pays Je voudrais dire Au président du pays Que je ne conteste pas Les opérations Qui ont été votées Ici même Pour FAA Non Ce ne fut pas L'objet de mon intervention Pas du tout Monsieur le président Au contraire On a envie de se réjouir Lorsqu'il y a des opérations Inscrites au budget Pour FAA Parce qu'au moins Votre commune N'est pas oubliée Et je sais Que vous avez des besoins Énormes Vous me parliez Du problème Touhia tout à l'heure Je connais le problème Touhia Je ne conteste pas Je ne conteste pas Ces opérations Ce que je conteste C'est qu'on nous dise Que c'est que le Tahuéra Huiratira Qui a inscrit Ces opérations Là Ce n'est pas très honnête Et c'est la raison Pour laquelle Je suis intervenu Et j'ai mis en évidence En effet ces opérations Qui étaient des opérations De FAA Maintenant Monsieur le Président C'est vrai que je pensais Comme le Président de l'Assemblée Que vous alliez Nous parler Des ordures ménagères De FAA Et de Saint-Hilaire Bon Maintenant Vous avez dérapé Monsieur le Président Pour nous parler De cette lettre Qui vient de vous arriver Je suppose Et qui pour vous Est une victoire Et de ce fait Vous vous adressez à nous En nous accusant Nous Monsieur Buissot Vous a rappelé Qu'il est né en 60 Moi la question Que je me pose Monsieur le Président En 67 Quel âge aviez-vous ? En 70 Quel âge aviez-vous ? Je sais que vous êtes né En 1944 Je crois En 67 Vous aviez l'âge De la raison Vous étiez Mûr d'esprit Vous étiez un jeune Avec la totalité De vos moyens Prêt à vous battre Vous ne vous êtes pas battu En 67 Qu'est-ce que vous avez fait Monsieur le Président ? Les années suivantes Vous avez intégré Le service des douanes Pendant ce temps Les tirs Les tirs Pendant des années Monsieur le Président J'ai envie de vous dire Monsieur le Président Qu'il faut peut-être Que vous reprochiez cela D'abord Aux vieux politiques Qui sont autour de vous Parce que je vous vois Trimballer des hommes politiques Qui à l'époque Eux A l'époque Eux Ont tout fait Pour que Pouan Aopa Soit là où il est aujourd'hui Eux Qui sont autour de vous Ont tout fait Ça me désole Monsieur le Président Que vous veniez Aujourd'hui Ici Dans cette assemblée Vous nous avez convoqués Pour travailler Vous nous parlez Des essais nucléaires Et j'ai envie de vous dire Monsieur le Président Si cette lettre Si cette lettre Est vraie Je serai un Je serai un des premiers A soutenir le fait Qu'il faut que la métropole Paye Si elle a fait des erreurs ici C'est pas nouveau Monsieur Gaston Flos Vous l'a déjà dit Mais ça vous gêne Que ce soit monsieur Gaston Flos Qui le dise Il a fait payer la métropole Déjà 18 milliards par an C'est lui C'est lui Qui a obtenu Que cet argent Soit versé Ad vitam aeternam Vous êtes venu Quoi faire derrière vous ? Qu'est-ce que vous êtes venu Faire derrière ? Vous êtes venu faire De façon à ce qu'il y ait Une guerre entre la France Et nous Que les victimes S'il y a victimes Comme le dit cette lettre S'il y a victimes Que ces victimes Ne soient peut-être pas Dédommagées Parce que vous auriez Obtenu l'indépendance avant Et là Vous voulez rentrer en guerre Contre la métropole Moi je dis Que c'est peut-être pas La meilleure ambiance Monsieur le Président Pour que nos compatriotes Aient droit A ce qu'ils ont Droit aujourd'hui Parce qu'ils vont payer A cause de cela Parce qu'ils ont payé C'est peut-être pas La meilleure ambiance Que vous créez aujourd'hui Moi je dis Les premiers Mais nous le disons D'une autre façon Nous le disons D'une autre façon Pas comme vous Pas comme vous Vous leur envoyez Votre coup de pied au cul Et vous leur dites Après payer Pardon Monsieur le Président Et je vous demanderai D'abréger sur ce sujet là S'il vous plaît Alors Monsieur le Président Il faut peut-être Que là aussi Nous ayons tous Notre examen de conscience À faire Vous savez Celui que vous avez rencontré hier Il avait son fils Sur la croix Et qui disait Au moment de se faire crucifier Pardonnez leur père Ils ne savent pas Ce qu'ils font Alors J'ai envie J'ai envie qu'on médite là-dessus Monsieur le Président Parce que Après tout Nous nous aimons bien N'est-ce pas Nous sommes tous Bah oui Mais de la façon Dont vous nous menez aujourd'hui Ça je ne peux pas l'accepter Merci Monsieur Fritz Je souhaiterais Je souhaiterais Qu'on clôt le débat Sur les essais S'il vous plaît Les choses ont été dites Autrement Je vais être obligé De suspendre la séance Et de la faire reprendre lundi Parce que Je sens qu'on va Qu'on commence à aller Dans des ornières de discussion Qui n'ont rien à voir Avec Le sujet Donc s'il vous plaît Laissons Les questions Trop polémiques Surtout qu'ils n'ont aucun lien Avec l'ordre du jour Revenons Sur L'article Qui n'a toujours pas été voté Auquel cas Je mettrai à exécution Ce que je viens de dire Et vous savez parfaitement Que j'en ai le droit Madame Hirschaud Vous avez la parole Merci monsieur le président Voilà une heure et demie Quand on parle De santé On a parlé de l'hôpital Comment on va faire Pour gérer La fourmi électrique Qui a un problème Aujourd'hui De santé publique Également Cette lettre Qui vient d'arriver Sur le bureau Du président Comment voulez-vous Ne pas communiquer A nous tous Cette lettre Aujourd'hui Et lui reprocher De le faire Qu'est-ce que vous auriez Souhaité Que ça soit fait Dans une conférence De presse A l'étranger Par exemple Nous avons tous La primaire De ce courrier Et il me semble Que ce courrier Est assez grave Pour qu'on le Pour qu'on réagisse Autrement Que de penser Que c'est peut-être Un courrier Qui n'est pas vrai Mais il me semble Que on devrait Quand même Se calmer un petit peu Monsieur Bissou Votre réaction Je la trouve indécente Je commence A en avoir marre Si malgré Le cinéma Vous ne pouvez pas Ne coupez pas Je parle Il a tout chamboulé Il revient cet après-midi Il avait son fou Vous avez remarqué Que c'est un courrier Du 24 Vous avez remarqué Et il nous dit Tout à l'heure Qu'il venait juste En vertu de l'article 19 Je décide De suspendre la séance Elle sera reprise Lundi à 9h Merci Monsieur le Président Merci Merci